le horla du horla le horla h mai quelle journée admirable j'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe devant ma maison sous l'énorme platane qui la couvre l'abrite et l'ombrage tout entière j'aime ce pays et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où son nez est mort ses aïeux qu'il attache à ce qu'on pense et à ce qu'on mange aux usages comme aux nourritures aux locutions locales aux intonations des paysans aux odeurs du sol des villages et de l'air lui-même j'aime ma maison où j'ai grandi de mes fenêtres je vois la scène qui coule le long de mon jardin derrière la route presque chez moi la grande et large scène qui va de rouen au havre couverte de bateaux qui passent à gauche là-bas rouen la vaste ville aux toits bleus sous le peuple pointu des clochers gothiques ils sont innombrables frêles ou larges dominés par la flèche de fonte de la cathédrale et pleins de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées jetant jusqu'à moi leurs doux et lointains bourdonnements de fer leurs champs d'airain que la brise m'apporte tantôt plus fort et tantôt plus affaiblie suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit comme il faisait bon ce matin vers onze heures un long convoi de navires traîné par un remorqueur gros comme une mouche et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse défila devant ma grille après deux goélettes anglaises dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel venait un superbe trois-mas brésilien tout blanc admirablement propre et luisant je le saluai je ne sais pourquoi tant ce navire me fit plaisir à voir mai j'ai un peu de fièvre depuis quelques jours je me sens souffrant ou plutôt je me sens triste d'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse on dirait que l'air l'air invisible est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux je m'éveille plein de gaieté avec des envies de chanter dans la gorge pourquoi je descends le long de l'eau et soudain après une courte promenade je rentre désolé comme si quelque malheur m'attendait chez moi pourquoi est-ce un frisson de froid qui frôle en ma peau a ébranlé mes nerfs et assombrit mon âme est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour la couleur des choses si variable qui passant par mes yeux a troublé ma pensée sait-on tout ce qui nous entoure tout ce que nous voyons sans le regarder tout ce que nous frôlons sans le connaître tout ce que nous touchons sans le palper tout ce que nous rencontrons sans le distinguer a sur nous sur nos organes et par eux sur nos idées sur notre coeur lui-même des effets rapides surprenants et inexplicables comme il est profond ce mystère de l'invisible nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit ni le trop grand ni le trop près ni le trop loin ni les habitants d'une étoile ni les habitants d'une goutte d'eau avec nos oreilles qui nous trompent car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores elles sont des faits qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement et par cette métamorphose donnent naissance à la musique qui rend chantante l'agitation muette de la nature avec notre odorat plus faible que celui du chien avec notre goût qui peut à peine discerner l'âge d'un vin ah si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous 16 mai je suis malade décidément je me portais si bien le mois dernier j'ai la fièvre une fièvre atroce ou plutôt un énervement fièvreux qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps j'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu germant dans le sang et dans la chair 18 mai je viens d'aller consulter un médecin car je ne pouvais plus dormir il m'a trouvé le pot rapide l'oeil dilaté les nerfs vibrants mais sans aucun symptôme alarmant je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium mai aucun changement mon état vraiment est bizarre à mesure qu'approche le soir une inquiétude incompréhensible m'envahit comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible je dîne vite puis j'essaie de lire mais je ne comprends pas les mots je distingue à peine les lettres je marche alors dans mon salon de long en large sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible la crainte du sommeil et la crainte du lit vers dix heures je monte dans ma chambre à peine entrée je donne deux tours de clef et je pousse les verrons j'ai peur de quoi je ne redoutais rien jusqu'ici j'ouvre mes armoires je regarde sous mon lit j'écoute j'écoute quoi est-ce étrange qu'un simple malaise un trouble de la circulation peut-être l'irritation d'un filet nerveux un peu de congestion une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave puis je me couche et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau je l'attends avec l'épouvante de sa venue et mon coeur bat et mes jambes frémissent et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante je ne le sens pas venir comme autrefois ce sommeil perfide caché près de moi qui me guette qui va me saisir par la tête me fermer les yeux m'anéantir je dors longtemps deux ou trois heures puis un rêve non un cauchemar m'étreint je sens bien que je suis couché et que je dors je le sens et je le sais et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi me regarde me palpe monte sur mon lit s'agenouille sur ma poitrine me prend le cou entre ses mains et serre serre de toute sa force pour m'étrangler moi je me débats lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes je veux crier je ne peux pas je veux remuer je ne peux pas j'essaye avec des efforts affreux en haletant de me tourner de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe je ne peux pas et soudain je m'éveille affolé couvert de sueur j'allume une bougie je suis seul après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits je dors enfin avec calme jusqu'à l'aurore juin mon état s'est encore aggravé qu'ai-je donc le bromure de potassium n'y fait rien les douches n'y font rien tantôt pour fatiguer mon corps si là pourtant j'allais faire un tour dans la forêt de roumars je crus d'abord que l'air frais léger et doux plein d'odeurs d'herbes et de feuilles me versait au veine un sang nouveau au coeur une énergie nouvelle je pris une grande avenue de chasse puis je tournai vers la bouille par une allée étroite entre deux armées d'arbres démesurément hauts qui mettaient un toit vert épais presque noir entre le ciel et moi un frisson me saisit soudain non pas un frisson de froid mais un étrange frisson d'angoisse je hâtais le pas inquiet d'être seul dans ce bois apeuré sans raison stupidement par la profonde solitude tout à coup il me sembla que j'étais suivi qu'on marchait sur mes talons tout près à me toucher je me retournais brusquement j'étais seul je ne vis derrière moi que la droite et large allée vide haute redoutablement vide et de l'autre côté elle s'étendait aussi à perte de vue toute pareille effrayante je fermais les yeux pourquoi et je me mis à tourner sur un talon très vite comme une toupie je faillis tomber je rouvris les yeux les arbres d'ence et la terre flottaient je dû m'asseoir puis ah je ne savais plus par où j'étais venue bizarre idée bizarre bizarre idée je ne savais plus du tout je partis par le côté qui se trouvait à ma droite et je revins dans l'avenue qui m'avait amenée au milieu de la forêt juin la nuit a été horrible je vais m'absenter pendant quelques semaines un petit voyage sans doute me remettra juillet je rentre je suis guérie j'ai fait d'ailleurs une excursion charmante j'ai visité le mont saint-michel que je ne connaissais pas quelle vision quand on arrive comme moi à avranches vers la fin du jour la ville est sur une colline et on me conduisit dans le jardin public au bout de la cité je poussai un cri d'étonnement une baie démesurée s'étendait devant moi à perte de vue entre deux côtes écartées se perdant au loin dans les brumes et au milieu de cette immense baie jaune sous un ciel d'or et de clarté s'élevait sombre et pointu un mont étrange au milieu des sables le soleil venait de disparaître et sur l'horizon encore flamboyant se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument dès l'aurore j'allais vers lui la mer était basse comme la veille au soir et je regardais se dresser devant moi à mesure que j'approchais d'elle la surprenante abbaye après plusieurs heures de marche j'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité dominée par la grande église ayant gravi la rue étroite et rapide j'entrai dans la plus admirable demeure gothique construite pour dieu sur la terre vaste comme une ville pleine de salles basses écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes j'entrai dans ce gigantesque bijou de granit aussi léger qu'une dentelle couvert de tours de sveltes clochetons où montent des escaliers tordus et qui lancent dans le ciel bleu des jours dans le ciel noir des nuits leurs têtes bizarres hérissées de chimères de diables de bêtes fantastiques de fleurs monstrueuses et reliées l'un à l'autre par de fines arches ouvragées quand je fus sur le sommet je dis au moine qui m'accompagnait mon père comme vous devez être bien ici il répondit il y a beaucoup de vent monsieur et nous nous mîmes à causer en regardant monter la mer qui courait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier et le moine me conta des histoires toutes les vieilles histoires de ce lieu des légendes toujours des légendes une d'elles me frappa beaucoup les gens du pays ceux du mont prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables puis qu'on entend bêler deux chèvres l'une avec une voix forte l'autre avec une voix faible les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer qui ressemblent tantôt à des bellements et tantôt à des plaintes humaines mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré rôdant sur les dunes entre deux marées autour de la petite ville jetée ainsi loin du monde un vieux berger dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau et qui conduit en marchant devant eux un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme tous deux avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse se querellant dans une langue inconnue puis cessent soudain de crier pour bêler de toutes leurs forces je dis au moineux y croyez-vous il murmura je ne sais pas je repris s'il existait sur la terre d'autres êtres que nous comment ne les connaîtrions-nous point depuis longtemps comment ne les auriez-vous pas vus vous comment ne les aurais-je pas vus moi il répondit est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe tenez voici le vent qui est la plus grande force de la nature qui renverse les hommes abat les édifices déracine les arbres soulève la mer en montagne d'eau détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires le vent qui tue qui siffle qui gémit qui mugit l'avez-vous vu et pouvez-vous le voir il existe pourtant je me tue devant ce simple raisonnement cet homme était un sage ou peut-être un sot je ne l'aurais pu affirmer au juste mais je me tue ce qu'il disait là je l'avais pensé souvent 3 juillet j'ai mal dormi certes il y a aussi une influence fiévreuse car mon cocher souffre du même mal que moi en rentrant hier j'avais remarqué sa pâleur singulière je lui demandais qu'est-ce que vous avez jean j'ai que je ne peux plus me reposer monsieur ce sont mes nuits qui mangent mes jours depuis le départ de monsieur cela me tient comme un sort les autres domestiques vont bien cependant mais j'ai grand peur d'être repris moi 4 juillet décidément je suis repris mes cauchemars anciens reviennent cette nuit j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui sa bouche sur la mienne buvait ma vie entre ses lèvres oui il la puisait dans ma gorge comme aurait fait une sangsue puis il s'est levé repu et moi je me suis réveillé tellement meurtri brisé anéanti que je ne pouvais plus remuer si cela continue encore quelques jours je repartirais certainement 5 juillet ai-je perdu la raison ce qui s'est passé ce que j'ai vu la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe comme je le fais maintenant chaque soir j'avais fermé ma porte à clef puis ayant soif je bus un demi-verre d'eau et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'aux bouchons de cristal je me couchai ensuite et je tombai dans un de mes sommeils épouvantables dont je fus tiré au bout de deux heures environ par une secousse plus affreuse encore figurez-vous un homme qui dort qu'on assassine et qui se réveille avec un couteau dans le poumon et qui râle couvert de sang et qui ne peut plus respirer et qui va mourir et qui ne comprend pas voilà ayant enfin reconquis ma raison j'eus soif de nouveau j'allumai une bougie et j'allai vers la table où était posée ma carafe je la soulevai en la penchant sur mon verre rien ne coula elle était vide elle était vide complètement d'abord je n'y compris rien puis tout à coup je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir ou plutôt que je tombai sur une chaise puis je me redressai d'un seau pour regarder autour de moi puis je me rassis éperdu d'étonnement et de peur devant le cristal transparent je le contemplai avec des yeux fixes cherchant à deviner mes mains tremblaient on avait donc bu cette eau qui moi moi sans doute ça ne pouvait être que moi alors j'étais somnambule je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous ou si un être étranger inconnaissable et invisible anime par moments quand notre âme est engourdie notre corps captif qui obéit à cet autre comme à nous-mêmes plus qu'à nous-mêmes oh qui comprendra mon angoisse abominable qui comprendra l'émotion d'un homme sain d'esprit bien éveillé plein de raison et qui regardait pouvanté à travers le verre d'une carafe un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi et je restais là jusqu'au jour sans oser regagner mon lit 6 juillet je deviens fou on a encore bu toute ma carafe cette nuit ou plutôt je l'ai bu mais est-ce moi est-ce moi qui serait-ce qui oh mon dieu je deviens fou qui me sauvera 10 juillet je viens de faire des épreuves surprenantes décidément je suis fou et pourtant le 6 juillet avant de me coucher j'ai placé sur ma table du vin du lait de l'eau du pain et des fraises on a bu j'ai bu toute l'eau et un peu de lait on n'a touché ni au vin ni au pain ni aux fraises le 7 juillet j'ai renouvelé la même épreuve qui a donné le même résultat le 8 juillet j'ai supprimé l'eau et le lait on n'a touché à rien le 9 juillet enfin j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement en ayant soin d'envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons puis j'ai frotté mes lèvres ma barbe mes mains avec de la mine de plomb et je me suis couché l'invincible sommeil m'a saisi suivi bientôt de l'atroce réveil je n'avais point remué mes draps eux-mêmes ne portaient pas de tâche je m'élançai vers la table les linges enfermant les bouteilles étaient demeurés immaculés je déliais les cordons en palpitant de crainte on avait bu toute l'eau on avait bu tout le lait oh mon dieu je vais partir tout à l'heure pour paris juillet paris j'avais donc perdu la tête les jours derniers j'ai dû être le jouet de mon imagination énervée à moins que je ne sois vraiment somnambule ou que j'aie subi une de ces influences constatées mais inexplicables jusqu'ici qu'on appelle suggestions en tout cas mon affolement touchait à la démence et vingt-quatre heures de paris ont suffi pour me remettre d'aplomb hier après des courses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme de l'air nouveau et vivifiant j'ai fini ma soirée au théâtre français on y jouait une pièce d'alexandre dumas fils et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir certes la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent il nous faut autour de nous des hommes qui pensent et qui parlent quand nous sommes seuls longtemps nous peuplons le vide de fantômes je suis rentré à l'hôtel très gai par les boulevards au coudoiment de la foule je songeais non sans ironie à mes terreurs à mes suppositions de l'autre semaine car j'ai cru oui j'ai cru qu'un être invisible habitait sous mon toit comme notre tête est faible et s'effare et s'égare vite dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe au lieu de conclure par ces simples mots je ne comprends pas parce que la cause m'échappe nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles juillet fête de la république je me suis promenée par les rues les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant c'est pourtant fort bête d'être joyeux à date fixe par décret du gouvernement le peuple est un troupeau imbécile tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté on lui dit amuse-toi il s'amuse on lui dit va te battre avec le voisin il va se battre on lui dit vote pour l'empereur il vote pour l'empereur puis on lui dit vote pour la république et il vote pour la république ceux qui le dirigent sont aussi sots mais au lieu d'obéir à des hommes ils obéissent à des principes lesquels ne peuvent être que niais stériles et faux par cela même qu'ils sont des principes c'est à dire des idées réputées certaines et immuables en ce monde où l'on n'est sûr de rien puisque la lumière est une illusion puisque le bruit est une illusion 16 juillet j'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublé je dînais chez ma cousine madame sablé dont le mari commande le 76e chasseur à limoges je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes dont l'une a épousé un médecin le docteur parent qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de nancy les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarai tout à fait incrédule nous sommes affirmait-il sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature je veux dire un de ses plus importants secrets sur cette terre car il y en a certes d'autres moins importants là-bas dans les étoiles depuis que l'homme pense depuis qu'il sait dire et écrire sa pensée il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens grossiers et imparfaits et il tâche de suppléer par l'effort de son intelligence à l'impuissance de ses organes quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes de là sont nées les croyances populaires au surnaturel les gens des esprits rôdeurs des faits des gnomes des revenants je dirais même la légende de dieu car nos conceptions de l'ouvrier créateur de quelques religions qu'elles nous viennent sont bien les inventions les plus médiocres les plus stupides les plus inacceptables sorties du cerveau apeuré des créatures rien de plus vrai que cette parole de voltaire dieu a fait l'homme à son image mais l'homme lui a bien rendu mais depuis un peu plus d'un siècle on semble pressentir quelque chose de nouveau mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue et nous sommes arrivés vraiment depuis quatre ou cinq ans surtout à des résultats surprenants ma cousine très incrédule aussi souriait le docteur parent lui dit voulez-vous que j'essaye de vous endormir madame oui je veux bien elle s'assit dans un fauteuil et il commença à la regarder fixement en la fascinant moi je me sentis soudain un peu troublée le coeur battant la gorge serrée je voyais les yeux de madame sablé s'alourdir sa bouche se crisper sa poitrine haletée au bout de dix minutes elle dormait mettez-vous derrière elle dit le médecin et je m'assis derrière elle il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant ceci est un miroir que voyez-vous dedans elle répondit je vois mon cousin que fait-il il se tord la moustache et maintenant il tire de sa poche une photographie quelle est cette photographie la sienne c'était vrai et cette photographie venait de m'être livrée le soir même à l'hôtel comment est-il sur ce portrait il se tient debout avec son chapeau à la main donc elle voyait dans cette carte dans ce carton blanc comme elle eut vu dans une glace les jeunes femmes épouvantées disaient assez 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 mais le docteur ordonna vous vous lèverez demain à huit heures puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin et vous le supplierez de vous prêter cinq mille francs que votre mari vous demande et qu'il vous réclamera à son prochain voyage puis il la réveilla en rentrant à l'hôtel je songeais à cette curieuse séance et des doutes m'assaillirent non point sur l'absolu sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine que je connaissais comme une soeur depuis l'enfance mais sur une supercherie possible du docteur ne dissimula t il pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie en même temps que sa carte de visite les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières je rentrais donc et me coucher or ce matin vers huit heures et demie je fus réveillé par mon valet de chambre qui me dit c'est madame sablé qui demande à parler à monsieur tout de suite je m'habillais à la hâte et je l'ai reçu elle s'assit fort troublée les yeux baissés et sans lever son voile elle me dit mon cher cousin j'ai un gros service à vous demander lequel ma cousine ? cela me gêne beaucoup de vous le dire et pourtant il le faut j'ai besoin absolument besoin de cinq mille francs allons donc vous ? oui moi ou plutôt mon mari qui me charge de les trouver j'étais tellement stupéfait que je balbutiais mes réponses je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur parent si ce n'était pas là une simple farce préparée d'avance et fort bien jouée mais en la regardant avec attention tous mes doutes se dissipèrent elle tremblait d'angoisse tant cette démarche lui était douloureuse et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots je la savais fort riche et je repris comment votre mari n'a pas cinq mille francs à sa disposition voyons réfléchissez êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander elle hésita quelques secondes comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir puis elle répondit oui oui j'en suis sûr il vous a écrit elle hésita encore réfléchissant je devinais le travail torturant de sa pensée elle ne savait pas elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter cinq mille francs pour son mari donc elle osa mentir oui il m'a écrit quand donc vous ne m'avez parlé de rien hier j'ai reçu sa lettre ce matin pouvez-vous me la montrer non 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 elle contenait des choses intimes trop personnelles je l'ai je l'ai brûlé alors c'est que votre mari fait des dettes elle hésita encore puis murmura je ne sais pas je déclarai brusquement c'est que je ne puis disposer de cinq mille francs maman ma chère cousine elle poussa une sorte de cri de souffrance oh je vous en prie je vous en prie trouvez les elle s'exaltait joignait les mains comme si elle m'eût prié j'entendais sa voix changer de ton elle pleurait bégayait harcelé dominé par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu oh je vous en supplie si vous saviez comme je souffre il me les faut aujourd'hui j'eus pitié d'elle vous les aurez tantôt je vous le jure elle s'écria oh merci merci que vous êtes bon je repris vous rappelez vous ce qui s'est passé hier chez vous oui vous rappelez vous que le docteur parent vous a endormi oui et bien il vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin cinq mille francs et vous obéissez en ce moment à cette suggestion elle réfléchit quelques secondes et répondit puisque c'est mon mari qui lui demande pendant une heure j'essayai de la convaincre mais je n'y pu parvenir quand elle fut partie je courus chez le docteur il allait sortir et il m'écouta en souriant puis il dit croyez-vous maintenant oui il le faut bien allons chez votre parente elle sommeillait déjà sur une chaise longue et accablée de fatigue le médecin lui prit le poux la regarda quelque temps une main levée vers ses yeux qu'elle ferma peu à peu sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique quand elle fut endormie votre mari n'a plus besoin de cinq mille francs vous allez donc oublier que vous avez prié votre cousin de vous les prêter et s'il vous parle de cela vous ne comprendrez pas puis il la réveilla je tirai de ma poche un portefeuille voici ma chère cousine ce que vous m'avez demandé ce matin elle fut tellement surprise que je n'osais pas insister j'essayais cependant de ranimer sa mémoire mais elle nia avec force crut que je me moquais d'elle et faillit à la fin se fâcher voilà je viens de rentrer et je n'ai pu déjeuner tant cette expérience m'a bouleversé 19 juillet beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette aventure se sont moquées de moi je ne sais plus que penser le sage dit peut-être 21 juillet j'ai été dîné à bougival puis j'ai passé la soirée au bal des canotiers décidément tout dépend des lieux et des milieux croire au surnaturel dans l'île de la grenouillère serait le comble de la folie mais au sommet du mont saint-michel mais dans les indes nous subissons effroyablement l'influence de ce qui nous entoure je rentrerai chez moi la semaine prochaine juillet je suis revenu dans ma maison depuis hier tout va bien août rien de nouveau il fait un temps superbe je passe mes journées à regarder couler la seine 4 août querelle parmi mes domestiques ils prétendent qu'on casse les verres la nuit dans les armoires le valet de chambre accuse la cuisinière qui accuse la lingère qui accuse les deux autres quel est le coupable bien fin qu'il dirait 6 août cette fois je ne suis pas fou j'ai vu j'ai vu j'ai vu je ne puis plus douter j'ai vu j'ai encore froid jusque dans les ongles j'ai encore peur jusque dans les moelles j'ai vu je me promenais à deux heures en plein soleil dans mon parterre de rosiers dans l'allée des rosiers d'automne qui commencent à fleurir comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait trois fleurs magnifiques je vis je vis distinctement tout près de moi la tige d'une de ces roses se pliait comme si une main invisible l'eût tordu puis se casser comme si cette main l'eût cueillie puis la fleur s'éleva suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche et elle resta suspendue dans l'air transparent toute seule immobile effrayante tache rouge à trois pas de mes yeux éperdu je me jetai sur elle pour la saisir je ne trouvais rien elle avait disparu alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations mais était-ce bien une hallucination je me retournais pour chercher la tige et je la retrouvais immédiatement sur l'arbuste fraîchement brisé entre les deux autres roses demeurer la branche alors je rentrais chez moi l'âme bouleversée car je suis certain maintenant certain comme de l'alternance des jours et des nuits qu'il existe près de moi un être invisible qui se nourrit de lait et d'eau qui peut toucher aux roses les prendre et les changer de place douée par conséquent d'une nature matérielle bien qu'imperceptible pour nos sens et qui habite comme moi sous mon toit sept août j'ai dormi tranquille il a bu l'eau de ma carafe mais n'a point troublé mon sommeil je me demande si je suis fou en me promenant tantôt au grand soleil le long de la rivière des doutes me sont venus sur ma raison non point des doutes vagues comme j'en avais jusqu'ici mais des doutes précis absolues j'ai vu des fous j'en ai connu qui restaient intelligents lucides clairvoyants même sur toutes les choses de la vie sauf sur un point ils parlaient de tout avec clarté avec souplesse avec profondeur et soudain leurs pensées touchant l'écueil de leur folie si déchirées en pièces s'éparpillaient et sombraient dans cet océan effrayant et furieux plein de vagues bondissantes de brouillard de bourrasques qu'on nomme la démence certes je me croirais fou absolument fou si je n'étais conscient si je ne connaissais parfaitement mon état si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité je ne serais donc en somme qu'un halluciné raisonnant un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau un de ces troubles qu'essaient de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit dans l'ordre et la logique de mes idées une crevasse profonde des phénomènes semblables ont lieu dans le rêve qui nous promène à travers les fantasmagories les plus invraisemblables sans que nous en soyons surpris parce que l'appareil est vérificateur parce que le sens du contrôle est endormi tandis que la faculté imaginative veille et travaille ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi des hommes à la suite d'accidents perdent la mémoire des noms propres ou des verbes ou des chiffres ou seulement des dates les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées or quoi d'étonnant à ce que ma faculté de contrôler les réalités de certaines hallucinations se trouve engourdie chez moi en ce moment je songeai à tout cela en suivant le bord de l'eau le soleil couvrait de clarté la rivière faisait la terre délicieuse emplissait mon regard d'amour pour la vie pour les hirondelles dont l'agilité est une joie de mes yeux pour les herbes de la rive dont le frémissement est un bonheur de mes oreilles peu à peu cependant un malaise inexplicable me pénétrait une force me semblait-il une force occulte m'engourdissait m'arrêtait m'empêchait d'aller plus loin me rappelait en arrière j'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui vous oppresse quand on a laissé au logis un malade aimé et que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal donc je revins malgré moi sûr que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle une lettre ou une dépêche il n'y avait rien et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques 8 août j'ai passé hier une affreuse soirée il ne se manifeste plus mais je le sens près de moi m'épiant me regardant me pénétrant me dominant et plus redoutable en se cachant ainsi que s'il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante j'ai dormi pourtant 9 août rien mais j'ai peur 10 août rien qu'arrivera-t-il demain 11 août toujours rien je ne puis plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée entrée en mon âme je vais partir 12 août 10 heures du soir tout le jour j'ai voulu m'en aller je n'ai pas pu j'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile si simple sortir monter dans ma voiture pour gagner rouen je n'ai pas pu pourquoi quand on est atteint par certaines maladies tous les ressorts de l'être physique semblent brisés toutes les énergies anéanties tous les muscles relâchés les os devenus mous comme la chair et la chair liquide comme de l'eau j'éprouve cela dans mon être moral d'une façon étrange et désolante je n'ai plus aucune force aucun courage aucune domination sur moi aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté je ne peux plus vouloir mais quelqu'un veut pour moi et j'obéis 14 août je suis perdu quelqu'un possède mon âme et la gouverne quelqu'un qui ordonne tous mes actes tous mes mouvements toutes mes pensées je ne suis plus rien en moi rien qu'un spectateur esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis je désire sortir je ne peux pas il ne veut pas et je reste éperdu tremblant dans le fauteuil où il me tient assis je désire seulement me lever me soulever afin de me croire maître de moi je ne peux pas je suis rivé à mon siège et mon siège adhère au sol de telle sorte qu'aucune force ne nous soulèverait puis tout d'un coup il faut il faut il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises et les manger et j'y vais je cueille des fraises et je les mange oh mon dieu mon dieu mon dieu est-il un dieu s'il en est un délivrez-moi sauvez-moi secourez-moi pardon pitié grâce sauvez-moi ah quelle souffrance quelle torture quelle horreur août certes voilà comment a été possédée et dominée ma pauvre cousine quand elle est venue m'emprunter cinq mille francs elle subissait un vouloir étranger entrée en elle comme une autre âme comme une autre âme parasite et dominatrice est-ce que le monde va finir mais celui qui me gouverne quel est-il cet invisible cet inconnaissable ce rôdeur d'une race surnaturelle donc les invisibles existent alors comment depuis l'origine du monde ne se sont-ils pas encore manifestés d'une façon précise comme ils le font pour moi je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma demeure oh si je pouvais la quitter si je pouvais m'en aller fuir et ne pas revenir je serais sauvée mais je ne peux pas août j'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant deux heures comme un prisonnier qui trouve ouverte par hasard la porte de son cachot j'ai senti que j'étais libre tout à coup et qu'il était loin j'ai ordonné d'atteler bien vite et j'ai gagné rouen oh quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit aller à rouen je me suis fait arrêter devant la bibliothèque et j'ai prié qu'on me prêtât le grand traité du docteur hermann et restaus sur les habitants inconnus du monde antique et moderne puis au moment de remonter dans mon coupé j'ai voulu dire à la gare et j'ai crié je n'ai pas dit j'ai crié d'une voix si forte que les passants se sont retournés à la maison et je suis tombé affolé d'angoisse sur le coussin de ma voiture il m'avait retrouvé et repris août ah quelle nuit quelle nuit et pourtant il me semble que je devrais me rajouir jusqu'à une heure du matin j'ai lu hermann et restaus docteur en philosophie et en théogonie a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres invisibles rôdant autour de l'homme ou rêvés par lui il décrit leurs origines leurs domaines leurs puissances mais aucun d'eux ne ressemble à celui qui me hante on dirait que l'homme depuis qu'il pense a pressenti et redouté un être nouveau plus fort que lui son successeur en ce monde et que le sentant proche et ne pouvant prévoir la nature de ce maître il a créé dans sa terreur tout le peuple fantastique des êtres occultes fantômes vagues nés de la peur donc ayant lu jusqu'à une heure du matin j'ai été m'asseoir ensuite auprès de ma fenêtre ouverte pour rafraîchir mon front et ma pensée au vent calme de l'obscurité il faisait bon il faisait tiède comme j'aurais aimé cette nuit-là autrefois pas de lune les étoiles avaient au fond du ciel noir des scintillements frémissants qui habitent ces mondes quelle forme quel vivant quels animaux quelles plantes sont là-bas ceux qui pensent dans ces univers lointains que savent ils plus que nous que peuvent ils plus que nous que voient ils que nous ne connaissons point un d'eux un jour ou l'autre traversant l'espace n'apparaîtra t il pas sur notre terre pour la conquérir comme les normands jadis traversaient la mer pour asservir des peuples plus faibles nous sommes si infirmes si désarmés si ignorants si petits nous autres sur ce grain de boue qui tourne délayé dans une goutte d'eau je m'assoupis en rêvant ainsi au vent frais du soir or ayant dormi environ quarante minutes je rouvris les yeux sans faire un mouvement réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre je ne vis rien d'abord puis tout à coup il me sembla qu'une page du livre restée ouverte sur ma table venait de tourner toute seule aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre je fus surpris et j'attendis au bout de quatre minutes environ je vis je vis oui je vis de mes yeux une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente comme si un doigt l'eût feuilleté mon fauteuil était vide semblait vide mais je compris qu'il était là lui assis à ma place et qu'il lisait d'un bond furieux d'un bond de bête révoltée qui va éventrer son dompteur je traversai ma chambre pour le saisir pour l'étreindre pour le tuer mais mon siège avant que je l'eusse atteint se renversa comme si on eût fui devant moi ma table oscilla ma lampe tomba et s'éteignit et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la nuit en prenant à pleine main les battants donc il s'était sauvé il avait eu peur peur de moi lui alors alors demain ou après ou un jour quelconque je pourrais donc le tenir sous mes poings et l'écraser contre le sol est-ce que les chiens quelquefois ne mordent point et n'étranglent pas leur maître 18 août j'ai songé toute la journée oh oui je vais lui obéir suivre ses impulsions accomplir toutes ses volontés me faire humble soumis lâche il est le plus fort mais une heure viendra 19 août je sais je sais je sais tout je viens de lire ceci dans la revue du monde scientifique une nouvelle assez curieuse nous arrive de rio de género une folie une épidémie de folie comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'europe au moyen âge sévit en ce moment dans la province de les habitants éperdus quittent leur maison désertent leur village abandonnent leur culture se disant poursuivis possédés gouvernés comme un bétail humain par des êtres invisibles bien que tangibles des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie pendant leur sommeil et qui boivent en outre de l'eau et du lait sans paraître touchés à aucun autre aliment monsieur le professeur don pedron enriquez accompagné de plusieurs savants médecins est parti pour la province de sampaolo afin d'étudier sur place les origines et les manifestations de cette surprenante folie et de proposer à l'empereur les mesures qui lui paraîtront le plus propres à rappeler à la raison ces populations en délire je me rappelle je me rappelle le beau trois amas brésilien qui passa sous mes fenêtres en remontant la seine le huit mai dernier je le trouvais si joli si blanc si gai l'être était dessus venant de là-bas où sa race est née et il m'a vu il a vu ma demeure blanche aussi et il a sauté du navire sur la rive oh mon dieu à présent je sais je devine le règne de l'homme est fini il est venu celui que redoutaient les premières terreurs des peuples naïfs celui qui exorcisaient les prêtres inquiets que les sorciers évoquaient par les nuits sombres sans le voir apparaître encore à qui les pressentiments des maîtres passagers du monde prêtèrent toutes les formes monstrueuses ou gracieuses des gnomes des esprits des génies des fées des farfadets après les grossières conceptions de l'épouvante primitive des hommes plus perspicaces l'ont pressenti plus clairement mesmer l'avaient deviné et les médecins depuis dix ans déjà ont découvert d'une façon précise la nature de sa puissance avant qu'il l'eût exercé lui-même ils ont joué avec cette arme du seigneur nouveau la domination d'un mystérieux vouloir sur l'âme humaine devenue esclave ils ont appelé ça magnétisme hypnotisme suggestion que sais-je je les ai vu s'amuser comme des enfants imprudents avec cette horrible puissance malheur à nous malheur à l'homme il est venu le le comment se nomme-t-il le il me semble qu'il me crie son nom et je ne l'entends pas le oui il le crie j'écoute je ne peux pas répète le orla j'ai entendu le orla c'est lui le orla il est venu ah le vautour a mangé la colombe le loup a mangé le mouton le lion a dévoré le buffle aux cornes aigus l'homme a tué le lion avec la flèche avec le glaive avec la poudre mais le orla va faire de l'homme ce que nous avons fait du cheval et du bœuf sa chose son serviteur et sa nourriture par la seule puissance de sa volonté malheur à nous pourtant l'animal quelquefois se révolte et tue celui qui l'a dompté moi aussi je veux je pourrais mais il faut le connaître le toucher le voir les savants disent que l'œil de la bête différent d'une autre ne distingue point comme le nôtre et mon œil à moi ne peut distinguer le nouveau venu qui m'opprime pourquoi ah je me rappelle à présent les paroles du moine du mont saint michel est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe tenez voici le vent qui la plus grande force de la nature qui renverse les hommes abat les édifices déracine les arbres soulève la mer en montagne d'eau détruit les falaises et jette aux brisons les grands navires le vent qui tue qui siffle qui gémit qui mugit l'avez-vous vu pouvez-vous le voir il existe pourtant et je songeais encore mon oeil est si faible si imparfait qu'il ne distingue même point les cordures s'ils sont transparents comme le vert qu'une glace sans teint barre mon chemin il me jette dessus comme l'oiseau entré dans une chambre se casse la tête au vitre mille choses en outre le trompe et l'égard quoi d'étonnant alors à ce qu'il ne sache point apercevoir un corps nouveau que la lumière traverse un être nouveau pourquoi pas il devait venir assurément pourquoi serions-nous les derniers nous ne le distinguons point ainsi que tous les autres créés avant nous c'est que sa nature est plus parfaite son corps plus fin et plus fini que le nôtre que le nôtre si faible si malodoratement conçu encombré d'organes toujours fatigués toujours forcés comme des ressorts trop complexes que le nôtre qui vit comme une plante et comme une bête en se nourrissant péniblement d'air d'herbe et de viande machine animale en proie aux maladies aux déformations aux putréfactions poussives mal réglées naïves et bizarres ingénieusement mal faites oeuvres grossières et délicates ébauchent d'êtres qui pourraient devenir intelligents et superbes nous sommes quelques-uns si peu sur ce monde depuis l'huître jusqu'à l'homme pourquoi pas un de plus une fois accomplie la période qui sépare les apparitions successives de toutes les espèces diverses pourquoi pas un de plus pourquoi pas aussi d'autres arbres aux fleurs immenses éclatantes et parfumant des régions entières pourquoi pas d'autres éléments que le feu l'air la terre et l'eau ils sont quatre rien que quatre ces pères nourriciers des êtres quelle pitié pourquoi ne sont-ils pas quarante quatre cents quatre mille comme tout est pauvre mesquin misérable avarement donné sèchement inventé lourdement fait ah l'éléphant l'hippopotame que de grâce le chameau que d'élégance me direz-vous le papillon une fleur qui vole j'en rêve un qui serait grand comme cent univers avec des ailes dont je ne puis même exprimer la forme la beauté la couleur et le mouvement mais je le vois il va d'étoile en étoile les rafraîchissant et les embaumant au souffle harmonieux et léger de sa course et les peuples de là-haut le regardent passer extasiés et ravis qu'ai-je donc c'est lui lui le orla qui me hante qui me fait penser ses folies il est en moi il devient mon âme je le tuerai août je le tuerai je l'ai vu je me suis assis hier soir à ma table et je fis semblant d'écrire avec une grande attention je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi tout près si près que je pourrais peut-être le toucher le saisir et alors alors j'aurais la force des désespérés j'aurais mis main mes genoux ma poitrine mon front mes dents pour l'étrangler l'écraser le mordre le déchirer et je le guettai avec tous mes organes surexcités j'avais allumé mes deux lampes et les huit bougies de ma cheminée comme si j'eusse pu dans cette clarté le découvrir en face de moi mon lit un vieux lit de chênes à colonnes à droite ma cheminée à gauche ma porte fermée avec soin après l'avoir laissée longtemps ouverte afin de la tirer derrière moi une très haute armoire à glace qui me servait chaque jour pour me raser pour m'habiller et où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds chaque fois que je passais devant donc je faisais semblant d'écrire pour le tromper car il m'épia lui aussi et soudain je sentis je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule qu'il était là frôlant mon oreille je me dressais les mains tendues en me tournant si vite que je faillis tomber eh bien on y voyait comme en plein jour et je ne me vis pas dans ma glace elle était vide claire profonde pleine de lumière mon image n'était pas dedans et j'étais en face moi je voyais le grand vert limpide du haut en bas et je regardais cela avec des yeux affolés et je n'osais plus avancer je n'osais plus faire un mouvement sentant bien pourtant qu'il était là mais qu'il m'échapperait encore lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet comme j'eus peur puis voilà que tout à coup je commençais à m'apercevoir dans une brume au fond du miroir dans une brume comme à travers une nappe d'eau et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite lentement rendant plus précise mon image de seconde en seconde c'était comme la fin d'une éclipse ce qui me cachait ne paraissait point posséder de concours nettement arrêtés mais une sorte de transparence opaque s'éclaircissant peu à peu je pus enfin me distinguer complètement ainsi que je le fais chaque jour en me regardant je l'avais vu l'épouvante m'en est restée qui me fait encore frissonner août le tuer comment puisque je ne peux l'atteindre le poison mais il me verrait le mêler à l'eau et nos poisons d'ailleurs aura-t-il un effet sur son corps imperceptible non non sans aucun doute alors alors août j'ai fait venir un serrurier de rouen et lui ai commandé pour ma chambre des persiennes de fer comme en ont à paris certains hôtels particuliers au rez-de-chaussée par crainte des voleurs il m'en fera en outre une porte pareille je me suis donné pour un poltron mais je m'en moque 10 septembre rouen hôtel continental c'est fait c'est fait mais est-il mort j'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu hier donc le serrurier ayant posé ma persienne et ma porte de fer j'ai laissé tout ouvert jusqu'à minuit bien qu'il commença à faire froid tout à coup j'ai senti qu'il était là et une joie une joie folle m'a saisi je me suis levée lentement et j'ai marché à droite à gauche longtemps pour qu'il ne devinât rien puis j'ai ôté mes bottines et mis mes savates avec négligence puis j'ai fermé ma persienne de fer et revenant à pas tranquille vers la porte j'ai fermé la porte aussi à double tour retournant alors vers la fenêtre je la fixai par un cadenas dont je mis la clé dans ma poche tout à coup je compris qu'il s'agitait autour de moi qu'il avait peur à son tour qu'il m'ordonnait de lui ouvrir je faillis céder je ne cédai pas mais m'adossant à la porte je l'entrebaillai tout juste assez pour passer moi à reculons et comme je suis très grand ma tête touchait au linteau j'étais sûr qu'il n'avait pu s'échapper et je l'enfermai tout seul tout seul quelle joie je le tenais alors je descendis en courant je pris dans mon salon sous ma chambre mes deux lampes et je renversai toute l'huile sur le tapis sur les meubles partout puis j'y mis le feu et je me sauvai après avoir bien refermé à double tour la grande porte d'entrée et j'allais me cacher au fond de mon jardin dans un massif de lauriers comme ce fut long comme ce fut long tout était noir muet immobile pas un souffle d'air pas une étoile des montagnes de nuages qu'on ne voyait point mais qui pesaient sur mon âme si lourd si lourd je regardais ma maison et j'attendais comme ce fut long je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul ou qu'il l'avait éteint lui quand une des fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie une flamme une grande flamme rouge et jaune longue molle caressante monta le long du mur blanc et la baisa jusqu'au toit une lueur courut dans les arbres dans les branches dans les feuilles et un frisson un frisson de peur aussi les oiseaux se réveillaient un chien se mit à hurler il me sembla que le jour se levait deux autres fenêtres éclatèrent aussitôt et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier mais un cri un cri horrible sur aigu déchirant un cri de femme passa dans la nuit et deux mansardes s'ouvrir j'avais oublié mes domestiques je vis leurs faces affolées et leurs bras qui s'agitaient alors éperdue d'horreur je me mis à courir vers le village en hurlant au secours au secours au feu au feu je rencontrais des gens qui s'en venaient déjà et je retournais avec eux pour voir la maison maintenant n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique un bûcher monstrueux éclairant toute la terre un bûcher où brûlaient des hommes et où ils brûlaient aussi lui lui mon prisonnier l'être nouveau le nouveau maître le orla soudain le toit tout entier s'engloutit entre les murs et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise je voyais la cuve de feu et je pensais qu'il était là dans ce four mort mort peut-être son corps son corps que le jour traversait n'était-il pas indestructible par les moyens qui tue les nôtres s'il n'était pas mort seul peut-être le temps apprise sur l'être invisible et redoutable pourquoi ce corps transparent ce corps inconnaissable ce corps d'esprit s'il devait craindre lui aussi les maux les blessures les infirmités la destruction prématurée la destruction prématurée toute l'épouvante humaine vient d'elle après l'homme le orla après celui qui veut mourir tous les jours à toutes les heures à toutes les minutes par tous les accidents est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour à son heure à sa minute parce qu'il a touché la limite de son existence non non sans aucun doute sans aucun doute il n'est pas mort alors alors il va donc falloir que je me tue moi fin du orla amour du orla je viens de lire dans un fait divers de journal un drame de passion il l'a tué puis il s'est tué donc il l'aimait qu'importe il et elle leur amour seul importe et il ne m'intéresse point parce qu'il m'attendrit ou parce qu'il m'étonne ou parce qu'il m'émeut ou parce qu'il me fait songer mais parce qu'il me rappelle un souvenir de ma jeunesse un étrange souvenir de chasse où m'est apparu l'amour comme apparaissent aux premiers chrétiens des croix au milieu du ciel je suis née avec tous les instincts et le sens de l'homme primitif tempéré par des raisonnements et des émotions de civilisés j'aime la chasse avec passion et la bête saignante le sang sur les plumes le sang sur mes mains me crispe le coeur à en le faire défaillir cette année-là vers la fin de l'automne les froids arrivèrent brusquement et je fus appelé par un de mes cousins carle de roville pour venir avec lui tuer des canards dans les marais au lever du jour mon cousin gaillard de quarante ans roux très fort et très barbu gentilhomme de campagne demi brut aimable d'un caractère gai doué de cet esprit gaulois qui rend agréable la médiocrité habitait une sorte de ferme château dans une large vallée où coulait une rivière des bois couvraient les collines de droite et de gauche vieux bois seigneuriaux où restaient des arbres magnifiques et où l'on trouvait les plus rares gibiers à plumes de toute cette partie de la france on y tuait des aigles quelquefois et les oiseaux de passage ceux qui presque jamais ne viennent en nos pays trop peuplés s'arrêtaient presque infailliblement dans ces branchages séculaires comme s'ils eussent connu ou reconnu un petit coin de forêt des anciens temps demeuraient là pour leur servir d'abri en leur courte étape nocturne dans la vallée c'étaient de grands herbages arrosés par des rigoles et séparés par des haies puis plus loin la rivière canalisée jusque-là s'épandait en un vaste marais ce marais la plus admirable région de chasse que j'ai jamais vue était tout le souci de mon cousin qui l'entretenait comme un parc à travers l'immense peuple de roseaux qui le couvrait le faisait vivant bruissant houleux on avait tracé d'étroites avenues où les barques plates conduites et dirigées avec des perches passaient muettes sur l'eau morte frôlaient les joncs faisait fuir les poissons rapides à travers les herbes et plonger les poules sauvages dont la tête noire et pointue disparaissait brusquement j'aime l'eau d'une passion désordonnée la mer bien que trop grande trop remuante impossible à posséder les rivières si jolies mais qui passent qui fuient qui s'en vont et les marais surtout où palpite toute l'existence inconnue des bêtes aquatiques le marais c'est un monde entier sur la terre monde différent qui a sa vie propre ses habitants sédentaires et ses voyageurs de passage ses voix ses bruits et son mystère surtout rien n'est plus troublant plus inquiétant plus effrayant parfois qu'un marécage pourquoi cette peur qui plane sur ces plaines basses couvertes d'eau sont-ce les vagues rumeurs des roseaux les étranges feufolets le silence profond qui les enveloppe dans les nuits calmes ou bien les brumes bizarres qui traînent sur les joncs comme des robes de morte ou bien encore l'imperceptible clapotement si léger si doux et plus terrifiant parfois que le canon des hommes ou que le tonnerre du ciel qui fait ressembler les marais à des pays de rêve à des pays redoutables cachant un secret inconsolable et dangereux non autre chose s'en dégage un autre mystère plus profond plus grave flotte dans les brouillards épais le mystère même de la création peut-être car n'est-ce pas dans l'eau stagnante et fangeuse dans la lourde humidité des terres mouillées sous la chaleur du soleil que remua que vibra que s'ouvrit toujours le premier germe de vie j'arrivais le soir chez mon cousin il gelait à fendre les pierres pendant le dîner dans la grande salle dont les buffets les murs le plafond était couvert d'oiseaux empaillés aux ailes étendues ou perchés sur des branches accrochées par des clous éperviers hérons hiboux engoulevants buzzes tiercelets vautours faucons mon cousin pareil lui-même un étrange animal des pays froids vêtu d'une jaquette en peau de phoque me racontait les dispositions qu'il avait prises pour cette nuit même nous devions partir à trois heures et demie du matin afin d'arriver vers quatre heures et demie au point choisi pour notre affût on avait construit à cet endroit une hutte avec des morceaux de glace pour nous abriter un peu contre le vent terrible qui précède le jour ce vent chargé de froid qui déchire la chair comme des scies la coupe comme des lames la pique comme des aiguillons empoisonnés la tord comme des tenailles et la brûle comme du feu mon cousin se frottait les mains je n'ai jamais vu une jolie pareille disait-il nous avions déjà douze degrés sous zéro à six heures du soir j'allais me jeter sur mon lit aussitôt après le repas et je m'endormis à la lueur d'une grande flamme flambant dans ma cheminée à trois heures sonnantes on me réveilla j'endossai à mon tour une peau de mouton et je trouvai mon cousin carle couvert d'une fourrure d'ours après avoir avalé chacun deux tasses de café brûlant suivie de deux verres de fine champagne nous partîmes accompagnés d'un garde et de nos chiens plongeon et pierrot dès les premiers pas dehors je me sentis glacé jusqu'aux eaux c'était d'une de ces nuits où la terre semble morte de froid l'air gelé devient résistant palpable tant il fait mal aucun souffle ne l'agite il est figé immobile il mord traverse dessèche tue les arbres les plantes les insectes les petits oiseaux eux-mêmes qui tombent des branches sur le sol dur et deviennent durs aussi comme lui sous l'étreinte du froid la lune à son dernier quartier toute penchée sur le côté toute pâle paraissait défaillante au milieu de l'espace et si faible qu'elle ne pouvait plus s'en aller qu'elle restait là-haut saisie aussi paralysée par la rigueur du ciel elle répandait une lumière sèche et triste sur le monde cette lueur mourante et blafarde qu'elle nous jette chaque mois à la fin de sa résurrection nous allions côte à côte car les mois le dos courbé les mains dans nos poches et le fusil sous le bras nos chaussures enveloppées de laine afin de pouvoir marcher sans glisser sur la rivière gelée ne faisait aucun bruit et je regardais la fumée blanche que faisait la laine de nos chiens nous fûmes bientôt au bord du marais et nous nous engageâmes dans une des allées de roseaux secs qui s'avançait à travers cette forêt basse nos coudes frôlant les longues feuilles en ruban laissaient derrière nous un léger bruit et je me sentis saisie comme je ne l'avais jamais été par l'émotion puissante et singulière que font naître en moi les marécages il était mort celui-là mort de froid puisque nous marchions dessus au milieu de son peuple de joncs desséchés tout à coup au détour d'une des allées j'aperçus la hutte de glace qu'on avait construite pour nous mettre à l'abri j'y entrais et comme nous avions encore près d'une heure à attendre le réveil des oiseaux errants je me roulais dans la couverture pour essayer de me réchauffer alors couché sur le dos je me mis à regarder la lune déformée qui avait quatre cornes à travers les parois vaguement transparentes de cette maison polaire mais le froid du marais gelé le froid de ces murailles le froid tombé du firmament me pénétra bientôt d'une façon si terrible que je me mis à tousser mon cousin carl fut pris d'inquiétude tant pis si nous ne tuons pas grand chose aujourd'hui dit-il je ne veux pas que tu t'enrumes nous allons faire du feu il donna l'ordre au garde de couper des roseaux on en fit un tas au milieu de notre hutte défoncée au sommet pour laisser échapper la fumée et lorsque la flamme rouge monta le long des cloisons claires de cristal elles se mirent à fondre doucement à peine comme si ces pierres de glace avaient sué carl resté dehors me cria viens donc voir je sortis et je restai éperdu d'étonnement notre cabane en forme de cône avait l'air d'un monstrueux diamant au coeur de feu poussé soudain sur l'eau gelée du marais et dedans on voyait deux formes fantastiques celles de nos chiens qui se chauffaient mais un cri bizarre un cri perdu un cri errant passa sur nos têtes la lueur de notre foyer réveillait les oiseaux sauvages rien ne m'émeut comme cette première clameur de vie qu'on ne voit point et qui court dans l'air sombre si vite si loin avant qu'apparaisse à l'horizon la première clarté des jours d'hiver il me semble à cette heure glaciale de l'aube que ce cri fuyant emporté par des plumes d'une bête est un soupir de l'âme du monde carl disait éteignez le feu voici l'aurore le ciel en effet commençait à pâlir et les bandes de canards traînaient de longues taches rapides vite effacées sur le firmament une lueur éclata dans la nuit carl venait de tirer et les deux chiens s'élancèrent alors de minute en minute tantôt lui et tantôt moi nous ajustions vivement dès qu'apparaissait au-dessus des roseaux l'ombre d'une tribu volante et pierrot et plongeon essoufflés et joyeux nous rapportaient des bêtes sanglantes dont l'oeil quelquefois nous regardait encore le jour s'était levé un jour clair et bleu le soleil apparaissait au fond de la vallée et nous songions à repartir quand deux oiseaux le col droit et les ailes tendues glissèrent brusquement sur nos têtes je tirai un d'eux tomba presque à mes pieds c'était une sarcelle au ventre d'argent alors dans l'espace au-dessus de moi une voix un cri d'oiseau cria ce fut une plainte courte répétée déchirante et la bête la petite bête épargnée se mit à tourner dans le bleu du ciel au-dessus de nous en regardant sa compagne morte que je tenais entre mes mains car la genou le fusil à l'épaule l'oeil ardent la guettait attendant qu'elle fût assez proche tu as tué la femelle dit-il le mal ne s'en ira pas certes il ne s'en allait point il tournoyait toujours et pleurait autour de nous jamais gémissement de souffrance me déchira le coeur comme l'appel désolé comme le reproche lamentable de ce pauvre animal perdu dans l'espace parfois il s'enfuyait sous la menace du fusil qui suivait son vol il semblait prêt à continuer sa route tout seul à travers le ciel mais ne s'y pouvant décider il revenait bientôt pour chercher sa femelle laisse-la par terre me dit carl il approchera tout à l'heure il approchait en effet insouciant du danger affolé par son amour de bête pour l'autre bête que j'avais tuée carl tira ce fut comme si l'on coupait la corde qui tenait suspendu l'oiseau je vis une chose noire qui tombait j'entendis dans les roseaux le bruit d'une chute et pierrot me le rapporta je l'ai mis froid déjà dans le même carnier et je repartis ce jour-là pour paris fin d'amour le trou du or là cet enregistrement libri vox fait partie du domaine public enregistré par naf brusin le or là par guy de maupassant le trou coups et blessures ayant occasionné la mort tel était le chef d'accusation qui faisait comparaitre en cours d'assises le sieur léopold renard tapissier autour de lui les principaux témoins la dame flamèche veuve de la victime les nommés louis ladureau ouvrier et béniste et jean durdon plombier près du criminel sa femme en noir petite l'aide l'air d'une guenon habillée en dame et voici comment renard léopold raconte mon dieu c'est un malheur dont je fus tout le temps la première victime et dont ma volonté n'est pour rien les faits se commandent de même monsieur le président je suis un honnête homme homme de travail tapissier dans la même rue depuis seize ans connu aimé respecté considéré de tous comme en ont attesté les voisins même la concierge qui n'est pas folâtre tous les jours j'aime le travail j'aime l'épargne j'aime les honnêtes gens et les plaisirs honnêtes voilà ce qui m'a perdu tant pis pour moi ma volonté n'y étant pas je continue à me respecter donc tous les dimanches mon épouse que voilà et moi depuis cinq ans nous allons passer la journée à poissy ça nous fait prendre l'air sans compter que nous aimons la pêche et la ligne oh mais là nous l'aimons comme des petits oignons c'est mélie qui m'a donné cette passion là la rosse et qu'elle y est plus emportée que moi la teigne vu que tout le monde vient d'elle en cette affaire là comme vous l'allez voir par la suite moi je suis fort et doux pas méchant pour dessous mais elle oh la la ça n'a l'air de rien c'est petit c'est maigre et ben c'est plus malfaisant qu'une fouine je ne nie pas quelle des qualités elle en a et d'importante pour un commerçant mais son caractère parlez-en aux alentours et même à la concierge qui m'a déchargé tout à l'heure elle vous en dira des nouvelles tous les jours elle me reprochait ma douceur c'est moi qui ne me laisserai pas faire ci c'est moi qui ne me laisserai pas faire ça en l'écoutant monsieur le président j'aurais eu au moins trois duels au pugilat par mois madame renard l'interrompit cause toujours rira bien qui rira le dernier il se tourna vers elle avec candeur eh bien je peux te charger puisque t'es pas en cause toi puis faisant de nouveau face au président l'orge continue donc nous allions à poissy tous les samedis soirs pour y pêcher dès l'aurore du lendemain c'est une habitude pour nous qui est devenue une seconde nature comme on dit j'avais découvert voilà trois ans cet été une place mais une place oh la la à l'ombre huit pieds d'eau au moins peut-être dix un trou quoi avec des retrous sous la berge une vraie niche à poissons un paradis pour le pêcheur ce trou là monsieur le président je pouvais le considérer comme à moi vu que j'en étais le christophe collant tout le monde le savait dans le pays tout le monde sans opposition on disait ça c'est la place à renards et personne n'y serait venu pas même monsieur plumeau qui est connu soit dit sans l'offenser pour chipper les places des autres donc sûr de mon endroit j'y revenais comme un propriétaire à peine arrivé le samedi je montais dans dalila avec mon épouse dalila c'est ma norvégienne un bateau que j'ai fait construire chez fournaise quelque chose de léger et de sûr je dis que nous montons dans dalila et nous allons amorcer pour amorcer y a que moi et ils le savent bien les camarons vous me demanderez quoi j'amorce je ne peux pas répondre ça ne touche point à l'accident je ne peux pas répondre c'est mon secret ils sont plus de deux cents qui me l'ont demandé on m'en a offert des petits verres et des fritures et des matelotes pour me faire causer mais va voir s'ils viennent les chevennes ah oui on m'a tapé sur le ventre pour la connaître ma recette il n'y a que ma femme qui la sait mais elle ne la dira pas plus que moi pas vrai mélie le président l'interrompit arrivez au fait le plus tôt possible le prévenu reprit j'y viens j'y viens donc le samedi 8 juillet parti par le train de cinq heures vingt-cinq nous allâmes dès avant dîner à morseille comme tous les samedis le temps s'annonçait bien et je disais à mélie chouette chouette pour demain et elle répondait ça promet nous ne consons jamais plus que ça ensemble et puis nous revenons dîner j'y ai content j'avais soif c'est cause de tout monsieur le président je dis à mélie tiens mélie fait beau si je buvais une bouteille de casque à mèche c'est un petit vin blanc que nous avons baptisé comme ça parce que si on en boit trop il vous empêche de dormir et il remplace le casque à mèche vous comprenez elle me répond tu peux faire à ton idée mais tu seras encore malade et tu pourras pas te lever demain ça c'était vrai c'était sage c'était prudent c'était perspicace je le confesse néanmoins je ne suis pas à me contenir et je la bu ma bouteille tout vint de là donc je ne pus pas dormir christie je l'ai eu jusqu'à deux heures du matin ce casque à m'échanger une raisin et puis pouf je m'endors mais là je dors à ne pas entendre gueuler l'ange du jugement dernier bref ma femme me réveille à six heures je saute du lit je passe vite et vite ma culotte et ma vareuse un coup d'eau sur le museau et nous sautons dans dalilah trop tard quand j'arrive à mon trou il était pris jamais ça n'était arrivé monsieur le président jamais depuis trois ans ça m'a fait un effet comme si on me dévalisait sous mes yeux je dis non d'un non d'un non d'un non il avait aussi sa femme une grosse qui faisait de la tapisserie derrière lui quand elle nous vit nous installer près du lieu voilà qu'elle murmure y a donc pas d'autre place sur la rivière et la mienne qui rageait de répondre les gens qui ont du savoir vif s'informent des habitudes d'un pays avant d'occuper les endroits réservés comme je ne voulais pas d'histoire j'lui dit tais-toi méli laisse faire laisse faire nous verrons bien donc nous avions mis dalilah sous les saules nous étions descendus et nous pêchions coup à coup de méli et moi juste à côté des deux autres ici monsieur le président faut que j'entre dans le détail y avait pas cinq minutes que nous étions là quand la ligne du voisin se met à plonger deux fois trois fois puis v'là qu'il en amène un de chevennes gros comme ma cuisse un peu moins p't'être mais presque moi le coeur me bat j'ai une sueur au temple et mêlée qui me dit un pochard l'as-tu vu celui-là sur ces entrefaites monsieur brux l'épicier de poissy un amateur de goujons lui passe en barque et me crie on vous a pris votre endroit monsieur nard je lui réponds oui monsieur brux y'a dans ce monde des gens pas délicats qui ne savent pas les usages le petit coutil d'à côté avait l'air de ne pas entendre sa femme non plus sa grosse femme un veau quoi le président interrompit une seconde fois prenez garde vous insultez madame veuve flamèche ici présente renard s'exclama pardon pardon c'est la passion qui m'emporte donc il ne s'était pas écoulé un quart d'heure que le petit coutil en prit encore un de chevennes et un autre presque par dessus et encore un cinq minutes plus tard moi j'en avais les larmes aux yeux et puis je sentais madame renard en ébullition et me lancicoter sans cesse ah misère crois-tu qu'il te le vole ton poisson crois-tu tu ne prendras rien ton point de grenouille rien de rien rien tiens j'ai du feu dans la main rien que d'y penser moi je me disais attendons midi il ira déjeuner ce braconnier là et je la reprendrai ma place vu que moi monsieur le président je déjeune sur les lieux tous les dimanches nous apportons les provisions dans dalila ah oui midi sonne il avait un poulet dans un journal le malfaiteur et pendant qu'il mange v'là qu'il en prend encore un de chevennes et moi nous caissions une crotte aussi comme ça sur le pouce presque rien mais le coeur n'y était pas alors pour faire digestion je prends mon journal tous les dimanches comme ça je lis le gilbla à l'ombre au bord de l'eau c'est le jour de colombine vous savez bien colombine qui écrit des articles dans le j'avais coutume de faire enrager mme renard en prétendant la connaître c'te colombine c'est pas vrai je la connais pas je l'ai jamais connue n'importe t'écris bien et pis elle dit des choses rudement d'aplomb pour une femme moi elle me va y'en a pas beaucoup dans son genre voilà donc que je commence à sticoter mon épouse mais elle se fâche tout de suite et raide encore donc je me tais c'est à ce moment qu'arrivent de l'autre côté de la rivière nos deux témoins que voilà monsieur laduro et monsieur durdan nous nous connaissions de vue le petit s'était remis à pêcher il en prenait que j'en tremblais moi et sa femme se met à dire la place est rudement bonne nous y reviendrons toujours désirés moi je me sens un froid dans le dos et madame renard abettait t'es pas un homme t'es pas un homme t'as du sang de poulet dans les veines je lui dis soudain tiens j'aime mieux m'en aller je ferai quelque bêtise et elle me souffle comme si elle m'eût mis un fer rouge sous le nez t'es pas un homme v'là que tu fuis maintenant que tu rends la place va donc bazaine là je me suis sentie touchée cependant je ne branche pas mais l'autre il lève une brème oh jamais j'en ai vu telle jamais et revoilà ma femme qui se met à parler haut comme si elle pensait vous voyez d'ici la malice elle disait c'est ça qu'on peut appeler du poisson volé vu que nous avons amorcé la place nous-mêmes faudrait rendre moins l'argent dépensé pour l'amorce alors la grosse optique outil se met à dire à son tour c'est à nous que vous en avez madame j'en ai aux voleurs de poissons qui profitent de l'argent dépensé par les autres c'est nous que vous appelez des voleurs de poissons et voilà qu'ils s'expliquent et puis qu'elles en viennent au mot christie elles en savent les gueuses et de taper elles gueulaient si fort que nos deux témoins qui étaient sur l'autre berge se mettent à crier pour rigoler hé là-bas un peu de silence vous allez empêcher vos époux de pêcher le fait est que le petit coutier et moi nous ne bougeons pas plus que deux souches nous restions là le nez sur l'eau comme si nous n'avions pas entendu christie de christie nous entendions bien pourtant vous n'êtes qu'une menteuse vous n'êtes qu'une traînée vous n'êtes qu'une roulure vous n'êtes qu'une rouchie hé va donc hé va donc un matelot n'en sait pas plus soudain j'entends un bruit derrière moi je me retourne c'était l'autre la grosse qui tombait sur ma femme à coups d'ombrel pan pan melie en reçoit deux mais elle rage melie et puis elle tape quand elle rage elle vous attrape la grosse par les cheveux et puis vlan 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 des gifles qui pleuvaient comme des prunes moi je les aurais laissé faire les femmes entre elles les hommes entre eux il me faut pas mêler les coups le petit coutier se lève comme un diable et puis il veut sauter sur ma femme ah mais non ah mais non pas de ça camarade moi je le reçois sur le bout de mon poing cet oiseau là un dans le nez l'autre dans le ventre il lève le bras il lève la jambe et il tombe sur le dos en pleine rivière juste dans le trou je l'aurais repêché pour sûr monsieur le président si j'avais eu le temps tout de suite mais pour comble la grosse prenait le dessus et elle vous tripotait melie de la belle façon je sais bien que j'aurais pas dû la secourir pendant que l'autre buvait son cou mais je ne pensais pas qu'il se serait noyé je me disais bah ça le rafraîchia je cours donc aux femmes pour les séparer et j'en reçois des nions des coups d'ongles et des coups de dents christie quelle rosse bref il me fallut bien cinq minutes peut-être dix pour séparer ces deux crampons là je me retourne plus rien l'eau canne comme un lac et les autres là-bas qui crièrent pêchez-leur pêchez-le c'est bon à dire ça mais je sais pas nager moi et plonger encore moins pour sûr enfin le barragiste est venu et deux messieurs avec des gaffes ça avait bien duré un grand quart d'heure on la retrouva au fond du trou sous huit pieds d'eau comme j'avais dit mais il y était le petit coutil voilà les fêtes telles que je les jure je suis innocent sur l'honneur les témoins ayant déposé dans le même sens le prévenu fut acquitté fin du trou sauver du horla cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Naf Brusa le horla par Guy de Maupassant sauver elle entra comme une balle qui crève une vitre la petite marquise de Renedon et elle se mit à rire avant de parler à rire aux larmes comme elle avait fait un mois plus tôt en annonçant à son amie qu'elle avait trompé le marquis pour se venger rien que pour se venger et rien qu'une fois parce qu'il était vraiment trop bête et trop jaloux la petite baronne de grangerie avait jeté sur son canapé le livre qu'elle lisait et regardait annette avec curiosité riant déjà elle-même enfin elle demanda qu'est-ce que tu as encore fait oh ma chère ma chère c'est trop drôle trop drôle figure-toi je suis sauvée 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 comment sauvée oui sauvée de quoi de mon mari ma chère sauvée délivrée libre libre comment libre en quoi en quoi le divorce oui le divorce je tiens le divorce tu es divorcé non pas encore que tu soûtes on ne divorce pas en trois heures mais j'ai des preuves des preuves des preuves qu'ils me trompent un flagrant délit songe un flagrant délit je le tiens oh dis-moi ça alors il te trompait oui c'est-à-dire non oui non je ne sais pas enfin j'ai des preuves c'est l'essentiel comment as-tu fait comment j'ai fait voilà oh j'ai été forte rudement forte depuis trois mois il était devenu odieux tout à fait odieux brutal grossier despote ignoble enfin je me suis dit ça ne peut pas durer il me faut le divorce mais comment ce n'était pas facile j'essayais de me faire battre par lui il n'a pas voulu il me contrariait du matin au soir me forçait à sortir quand je ne voulais pas à rester chez moi quand je désirais dîner en ville il me rendait la vie insupportable d'un bout à l'autre de la semaine mais il ne me battait pas alors j'ai tâché de savoir s'il avait une maîtresse oui il en avait une mais il prenait mille précautions pour aller chez elle ils étaient imprenables ensemble alors devine ce que j'ai fait je ne devine pas oh tu ne devineras jamais j'ai prié mon frère de me procurer une photographie de cette fille de la maîtresse de ton mari oui ça a coûté quinze louis à jacques le prix d'un soir de sept heures à minuit dîner compris trois louis l'heure il a obtenu la photographie par dessus le marché il me semble qu'il aurait pu la voir à moi en l'usant d'une ruse quelconque et sans être obligé de prendre en même temps l'original oh elle est jolie ça ne te plaisait pas à jacques et puis moi j'avais besoin de détails sur elle de détails physiques sur sa taille sur sa poitrine sur son teint sur mille choses enfin je ne comprends pas tu vas voir quand j'ai connu tout ce que je voulais savoir je me suis rendu chez un comment dirais-je chez un homme d'affaires tu sais de ces hommes qui font des affaires de toutes sortes de toute nature des agents de de publicité de complicité de ces hommes enfin tu comprends oui à peu près et tu lui as dit je lui ai dit en montrant la photographie de clarisse je s'appelle clarisse monsieur il me faut une femme de chambre qui ressemble à ça je l'avais jolie élégante fine propre je la paierai ce qu'il faudra si ça me coûte dix mille francs tant pis je n'en aurais pas besoin plus de trois mois il avait l'air très étonné cet homme il me demanda madame la veut-elle irréprochable je rougis et je balbutiais mais oui comme probité il reprit et comme meurt je n'osais pas répondre je fis seulement un signe de tête qui voulait dire non puis tout à coup je compris qu'il avait un horrible soupçon et je m'écriai perdant l'esprit oh monsieur c'est pour mon mari qui me trompe qui me trompe en ville et je veux je veux qu'il me trompe chez moi vous comprenez pour le surprendre alors l'homme se mit à rire et je compris à son regard qu'il m'avait rendu son estime il me trouvait même très forte j'aurais bien parié qu'à ce moment-là il avait envie de me serrer la main il me dit dans huit jours madame j'aurai votre affaire et nous changerons de sujet s'il le faut je réponds du succès vous ne me paierez qu'après réussite ainsi cette photographie représente la maîtresse de monsieur votre mari oui monsieur une belle personne une fausse maigre et quel parfum je ne comprenais pas je répétais comment quel parfum il sourit oui madame le parfum est essentiel pour séduire un homme car cela lui donne des ressouvenirs inconscients qui le disposent à l'action le parfum établit des confusions obscures dans son esprit le trouble et l'énerve en lui rappelant ses plaisirs il faut tâcher de savoir aussi ce que monsieur votre mari a l'habitude de manger quand il dîne avec cette dame vous pourriez lui servir les mêmes plats le soir où vous le pincerez oh nous le tenons madame nous le tenons je m'en allais enchanté j'étais tombé là vraiment sur un homme très intelligent trois jours plus tard je vis arriver chez moi une grande fille brune très belle avec l'air modeste et hardie en même temps un singulier air de rouée elle fut très convenable avec moi comme je ne savais trop qui c'était je l'appelais mademoiselle alors elle me dit oh madame peut m'appeler rose tout court nous commençâmes à causer et bien rose vous savez pourquoi vous venez ici je m'en doute madame fort bien ma fille et cela ne vous ennuie pas trop oh madame c'est le huitième divorce que je fais j'y suis habituée alors parfait vous faut-il longtemps pour réussir oh madame ça dépend tout à fait du tempérament de monsieur quand j'aurai vu monsieur cinq minutes en tête à tête je pourrai répondre exactement à madame vous le verrez tout à l'heure mon enfant mais je vous préviens qu'il n'est pas beau cela ne me fait rien madame j'en ai séparé déjà de très laid mais je demanderai à madame si elle s'est informée du parfum oui ma bonne rose la verveine tant mieux madame j'aime beaucoup cette odeur là madame peut-elle me dire aussi si la maîtresse de monsieur porte du linge de soie non mon enfant de la baptiste avec dentelle oh alors c'est une personne comme il faut le linge de soie commence à devenir commun c'est très vrai ce que vous dites là eh bien madame je vais prendre mon service elle prit son service en effet immédiatement comme si elle n'eût fait que cela toute sa vie une heure plus tard mon mari rentrait rose ne leva même pas les yeux sur lui mais il leva les yeux sur elle lui elle sentait déjà la verveine à plein nez au bout de cinq minutes elle sortit il me demanda aussitôt qu'est ce que c'est que cette fille là mais ma nouvelle femme de chambre où l'avez vous trouvée c'est la baronne de grangerie qui me l'a donnée avec les meilleurs renseignements ah elle est assez jolie vous trouvez mais oui pour une femme de chambre j'étais ravie je sentais qu'il mordait déjà le soir même rose me disait je puis maintenant promettre à madame que ça ne durera pas plus de quinze jours monsieur est très facile ah vous avez déjà essayé non madame mais ça se voit au premier coup d'oeil il a déjà envie de m'embrasser en passant à côté de moi il ne vous a rien dit non madame il m'a seulement demandé mon nom pour entendre le son de ma voix très bien ma bonne rose allez le plus vite que vous pourrez que madame ne craigne rien je ne résisterai que le temps nécessaire pour ne pas me déprécier au bout de huit jours mon mari ne sortait presque plus je le voyais rôder toute l'après-midi dans la maison et ce qu'il y avait de plus significatif dans son affaire c'est qu'il ne m'empêchait plus de sortir et moi j'étais dehors toute la journée pour pour le laisser libre le neuvième jour comme rose me déshabillait elle me dit d'un air timide c'est fait madame de ce matin je fus un peu surprise un rien ému même non de la chose mais plutôt de la manière dont elle me l'avait dite je balbutiais et et ça s'est bien passé oh très bien madame depuis trois jours déjà elle me pressait mais je ne voulais pas aller trop vite madame me préviendra du moment où elle désire le flagrant délit oui ma fille tenez prenons jeudi va pour jeudi madame je n'accorderai rien jusque-là pour tenir monsieur en éveil vous êtes sûre de ne pas manquer oh oui madame très sûre je vais allumer monsieur dans les grands prix de façon à le faire donner juste à l'heure que madame voudra bien me désigner prenons cinq heures ma bonne rose ça va pour cinq heures madame et à quel endroit mais dans ma chambre soit dans la chambre de madame alors ma chérie tu comprends ce que j'ai fait j'ai été chercher papa et maman d'abord et puis mon oncle d'orvelin le président et puis monsieur rappelait le juge l'ami de mon mari je ne les ai pas prévenus de ce que j'allais leur montrer je les ai fait entrer tous sur la pointe des pieds jusqu'à la porte de ma chambre j'ai attendu cinq heures cinq heures juste oh comme mon coeur battait j'avais fait monter aussi le concierge pour avoir un témoin de plus et puis et puis au moment où la pendule commence à sonner pan j'ouvre la porte toute grande ça y était en plein en plein ma chère quelle tête si tu avais vu sa tête il s'est retourné l'imbécile oh qu'il était drôle je riais je riais et papa qui s'est fâché qui voulait battre mon mari et le concierge un bon serviteur qui l'aidait à se rhabiller devant nous devant nous il boutonnait ses bretelles que c'était farce quant à rose parfaite absolument parfaite elle pleurait elle pleurait très bien c'est une fille précieuse si tu en as jamais besoin n'oublie pas et me voici je suis venue tout de suite te raconter la chose tout de suite je suis libre vive le divorce et elle se mit à danser au milieu du salon tandis que la petite baronne songeuse et contrariée murmurait pourquoi ne m'as-tu pas invité à voir ça fin de sauver clochette du horla cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Nave Prusat le horla par Guy de Maupassant clochette sont-ils étranges ces anciens souvenirs qui vous hantent sans qu'on puisse se défaire d'eux celui-là est si vieux si vieux que je ne saurais comprendre comment il est resté si vif et si tenace dans mon esprit j'ai vu depuis tant de choses sinistres émouvantes ou terribles que je m'étonne de ne pouvoir passer un jour un seul jour sans que la figure de la mère clochette ne se retrace devant mes yeux telle que je la connue autrefois voilà si longtemps quand j'avais dix ou douze ans c'était une vieille couturière qui venait une fois par semaine tous les mardis raccommoder le linge chez mes parents mes parents habitaient une de ces demeures de campagne appelée château et qui sont simplement d'antiques maisons à toits aigus dont dépendent quatre ou cinq fermes groupées autour le village un gros village un bourg apparaissait à quelques centaines de mètres serrés autour de l'église une église de briques rouges devenue noire avec le temps donc tous les mardis la mère clochette arrivait entre six heures et demie et sept heures du matin et montait aussitôt dans la lingerie se mettre au travail c'était une haute femme maigre barbue ou plutôt poilue car elle avait de la barbe sur toute la figure une barbe surprenante inattendue poussée par bouquets invraisemblables par touffes frisées qui semblaient semées par un fou à travers ce grand visage de gendarme en jupe elle en avait sur le nez sous le nez autour du nez sur le menton sur les joues et ses sourcils d'une épaisseur et d'une longueur extravagantes tout gris tout fûs hérissés avaient tout à fait l'air d'une paire de moustaches placées là par erreur elle boitait non pas comme boitent les estropiés ordinaires mais comme un navire à l'ancre quand elle posait sur sa bonne jambe son grand corps osseux et dévié elle semblait prendre son élan pour monter sur une vague monstrueuse puis tout à coup elle plongeait comme pour disparaître dans un abîme elle s'enfonçait dans le sol sa marche éveillait bien l'idée d'une tempête tant elle se balançait en même temps et sa tête toujours coiffée d'un énorme bonnet blanc dont les rubans lui flottaient dans le dos semblait traverser l'horizon du nord au sud et du sud au nord à chacun de ses mouvements j'adorais cette mère clochette aussitôt levée je montais dans la lingerie où je la trouvais à installer à coudre une chaufferette sous les pieds dès que j'arrivais elle me forçait à prendre cette chaufferette et à m'asseoir dessus pour ne pas m'enrhumer dans cette vaste pièce froide placée sous le toit ça te tire le sang de la gorge disait-elle elle me contait des histoires tout en reprisant le linge avec ses longs doigts crochus qui étaient vifs ses yeux derrière ses lunettes au vert grossissant car l'âge avait affaibli sa vue me paraissait énorme étrangement profond double elle avait autant que je puis me rappeler les choses qu'elle me disait et dont mon coeur d'enfant était remué une âme magnanime de pauvre femme elle voyait gros et simple elle me contait les événements du bourg l'histoire d'une vache qui s'était sauvée de l'étable et qu'on avait retrouvée un matin devant le moulin de prospère malais regardant tourner les ailes de bois ou l'histoire d'un oeuf de poule découvert dans le clocher de l'église sans qu'on eût jamais compris quelle bête était venue le pondre là ou l'histoire du chien de jean jean pilat qui avait été reprendre à dix lieues du village la culotte de son maître volée par un passant tandis qu'elle séchait devant la porte après une course à la pluie elle me contait ses naïves aventures de telle façon qu'elle prenait en mon esprit des proportions de drames inoubliables de poèmes grandioses et mystérieux et les contes ingénieux inventés par des poètes et que me narrait ma mère le soir n'avaient point cette saveur cette ampleur cette puissance des récits de la paysanne or un mardi comme j'avais passé toute la matinée à écouter la mère clochette je voulus remonter près d'elle dans la journée après avoir été cueillir des noisettes avec le domestique au bois des hallets derrière la ferme de noirprès je me rappelle tout cela aussi nettement que les choses d'hier or en ouvrant la porte de la lingerie j'aperçus la vieille couturière étendue sur le sol à côté de sa chaise la face par terre les bras allongés tenant encore son aiguille d'une main et de l'autre une de mes chemises une de ses jambes dans un bas bleu la grande sans doute s'allongeait sous sa chaise et les lunettes brillaient au pied de la muraille ayant roulé loin d'elle je me sauvai en poussant des cris aigus on a couru et j'appris au bout de quelques minutes que la mère clochette était morte je ne saurais dire l'émotion profonde poignante terrible qui crispa mon coeur d'enfant je descendis à petits pas dans le salon et j'allais me cacher dans un coin sombre au fond d'une immense et antique bergère où je me mis à genoux pour pleurer je restais là longtemps sans doute car la nuit vint tout à coup on entra avec une lampe mais on ne me vit pas et j'entendis mon père et ma mère causer avec le médecin dont je reconnus la voix on l'avait été chercher bien vite et il expliquait les causes de l'accident je n'y compris rien d'ailleurs puis il s'assit et accepta un verre de liqueur avec un biscuit il parlait toujours et ce qu'il dit alors me reste et me restera gravé dans l'âme jusqu'à ma mort je crois que je puis reproduire même presque absolument les termes dont il se servit ah disait-il la pauvre femme ce fut ici ma première cliente elle se cassa la jambe le jour de mon arrivée et je n'avais pas eu le temps de me laver les mains en descendant de la diligence quand on vint me guérir en toute hâte car c'était grave très grave elle avait dix-sept ans et c'était une très belle fille très belle très belle l'aurait-on cru quant à son histoire je ne l'ai jamais dite et personne hors moi et un autre qui n'est plus dans le pays ne l'a jamais su maintenant qu'elle est morte je puis être moins discret à cette époque-là venait de s'installer dans le bourg un genet d'instituteurs qui avaient une jolie figure et une belle taille de sous-officier toutes les filles lui couraient après et il faisait le dédaigneux ayant grand peur d'ailleurs du maître d'école son supérieur le père grabu qui n'était pas bien levé tous les jours le père grabu employait déjà comme couturière la belle hortense qui vient de mourir chez vous et qu'on baptisa plus tard clochette après son accident l'aide instituteur distingua cette belle fillette qui fut sans doute flattée d'être choisie par cet imprenable conquérant toujours est-il qu'elle l'aima et qu'il obtint un premier rendez-vous dans le grenier de l'école à la fin d'un jour de couture la nuit venue elle fit donc semblant de rentrer chez elle mais au lieu de descendre l'escalier en sortant de chez les grabus elle le monta et alla se cacher dans le foin pour attendre son amoureux il y rejoignit bientôt et il commençait à lui conter fleurette quand la porte de ce grenier s'ouvrit de nouveau et le maître d'école parut et demanda qu'est-ce que vous faites là-haut gisbert sentant qu'il serait pris le jeune instituteur affolé répondit stupidement j'étais monté me reposer un peu sur les bottes monsieur grabu ce grenier était très grand très vaste absolument noir et si gisbert poussait vers le fond la jeune fille effarée en répétant allez là-bas cachez-vous je vais perdre ma place sauvez-vous cachez-vous le maître d'école entendant murmurer reprit vous n'êtes donc pas seul ici mais oui monsieur grabu mais non puisque vous parlez je vous jure que oui monsieur grabu c'est ce que je vais savoir reprit le vieux et fermant la porte à double tour il descendit chercher une chandelle alors le jeune homme un lâche comme on en trouve souvent perdit la tête et il répétait paraît-il devenu furieux tout à coup mais cachez-vous qu'il ne vous trouve pas vous allez me mettre sans pain pour toute ma vie vous allez briser ma carrière cachez-vous donc on entendait la clef qui tournait de nouveau dans la serrure l'hortense courut à la lucarne qui donnait sur la rue l'ouvrit brusquement puis d'une voix basse et résolue vous viendrez me ramasser quand il sera parti dit-elle et elle sauta le père grabu ne trouva personne et redescendit fort surpris un quart d'heure plus tard m sigisbert rentrait chez moi et me contait son aventure la jeune fille était restée au pied du mur incapable de se lever étant tombée de deux étages j'allais la chercher avec lui il pleuvait à verse et j'apportais chez moi cette malheureuse dont la jambe droite était brisée à trois places et dont les os avaient crevé les chairs elle ne se plaignait pas elle disait seulement avec une admirable résignation je suis puni bien puni je fis venir du secours à les parents de l'ouvrière à qui je comptais la fable d'une voiture emportée qui l'avait renversée et estropiée devant ma porte on me crut et la gendarmerie chercha en vain pendant un mois l'auteur de cet accident voilà et je dis que cette femme fut une héroïne de la race de celles qui accomplissent les plus belles actions historiques ce fut là son seul amour elle est morte vierge c'est une martyre une grande âme une dévouée sublime et si je ne l'admirais pas absolument je ne vous aurais pas conté cette histoire que je n'ai jamais voulu dire à personne pendant sa vie vous comprenez pourquoi le médecin s'était tue maman pleurait papa prononça quelques mots que je ne saisis pas bien puis ils s'en allèrent et je restais à genoux sur ma bergère sanglotant pendant que j'entendais un bruit étrange de pas lourds et de heurts dans l'escalier on emportait le corps de clochette fin de clochette le marquis de fumerole du or là cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par nav preuza le or là par guide maupassant le marquis de fumerole roger de tourneville au milieu du cercle de ses amis parlait à cheval sur une chaise il tenait un cigare à la main et de temps en temps aspirait et soufflait un petit nuage de fumée nous étions à table quand on m'apporta une lettre papa l'ouvrit vous connaissez bien papa qui croit faire l'intérim du roi en france moi je l'appelle don quichotte parce qu'il s'est battu pendant douze ans contre le moulin avant de la république sans bien savoir si c'était au nom des bourbons ou bien au nom des orléans aujourd'hui il tient la lance au nom des orléans seul parce qu'il n'y a plus que dans tous les cas papa se croit le premier gentilhomme de france le plus connu le plus influent le chef du parti et comme il est sénateur inamovible il considère les rois des environs comme ayant des trônes peu sûrs quant à maman c'est l'âme de papa c'est l'âme de la royauté et de la religion le bras droit de dieu sur terre et le fléau des malpensants donc on apporta une lettre pendant que nous étions à table papa l'ouvrit la lut puis il regarda maman et lui dit ton frère est à l'article de la mort maman pâlit presque jamais on ne parlait de mon oncle dans la maison moi je ne le connaissais pas du tout je savais seulement par la voix publique qu'il avait mené et menait encore une vide polychinelle ayant mangé sa fortune avec un nombre incalculable de femmes il n'avait conservé que deux maîtresses avec lesquelles il vivait dans un petit appartement rue des martyres ancien père de france ancien colonel de cavalerie il ne croyait disait-on ni à dieu ni à diable doutant donc de la vie future il avait abusé de toutes les façons de la vie présente et il était devenu la plaie vive du coeur de maman elle dit donnez moi cette lettre paul quand elle eut fini de la lire je la demandais à mon tour la voici monsieur le comte je crois devoir vous faire à savoir que votre beau frère le marquis de fumerolle va mourir peut-être voudrez vous prendre des dispositions et ne pas oublier que je vous ai prévenu votre servante mélanie papa murmura il faut aviser dans ma situation je dois veiller sur les derniers moments de votre frère maman reprit je vais faire chercher l'abbé poivron lui demander conseil puis j'irai trouver mon frère avec l'abbé et roger vous paul restez ici il ne faut pas vous compromettre une femme peut faire et doit faire ces choses là mais pour un homme politique dans votre position c'est autre chose un adversaire aurait beau jeu à se servir contre vous de la plus louable de vos actions vous avez raison dit mon père faites suivant votre inspiration ma chère amie un quart d'heure plus tard l'abbé poivron entrait dans le salon et la situation fut exposée analysée discutée sous toutes ses faces si le marquis de fumerolle un des grands noms de france mourait sans les secours de la religion le coup assurément serait terrible pour la noblesse en général et pour le comte de tourneville en particulier libres penseurs triompheraient les mauvais journaux chanteraient victoire pendant six mois le nom de ma mère serait traîné dans la boue et dans la prose des feuilles socialistes celui de mon père éclaboussé il était impossible qu'une pareille chose arriva donc une croisade fut immédiatement décidée qui serait conduite par l'abbé poivron petit prêtre gras et propre vaguement parfumé un vrai vicaire de grande église dans un quartier noble et riche un landau fut attelé et nous voici partis tous trois maman le curé et moi pour administrer mon oncle il avait été décidé qu'on verrait d'abord mme mélanie auteur de la lettre et qui devait être la concierge ou la servante de mon oncle je descendis en éclaireur devant une maison à sept étages et j'entrai dans un couloir sombre où j'eus beaucoup de mal à découvrir le trou obscur du portier cet homme me toisa avec méfiance je demandais madame mélanie s'il vous plaît connais pas mais j'ai reçu une lettre d'elle c'est possible mais connais pas c'est quelque entretenue que vous demandez non une bonne probablement elle m'a écrit pour une place une bonne une bonne peut-être la selle au marquis allez voir cinquième à gauche du moment que je ne demandais pas une entretenue il était devenu plus aimable et il vint jusqu'au couloir c'était un grand maigre avec des favoris blancs un air bedeau et des gestes majestueux je grimpai en courant un long limaçon poisseux d'escalier dont je n'osais toucher la rampe et je frappai trois coups discrets à la porte de gauche du cinquième étage elle s'ouvrit aussitôt et une femme malpropre énorme se trouva devant moi barrant l'entrée de ses bras ouverts qui s'appuyaient aux deux portants elle grogna et si vous demandez vous êtes madame mélanie oui je suis le vicomte de tourneville ah bon andré c'est que maman est en bas avec un prêtre ah bon allez le chercher mais prenez garde au portier je descendis et je remontai avec maman que suivait l'abbé il me sembla que j'entendais d'autres pas derrière nous dès que nous fûmes dans la cuisine mélanie nous offrit des chaises et nous nous assîmes tous les quatre pour délibérer il est bien bas demanda maman ah oui madame il n'en a pas pour longtemps est-ce qu'il semble disposé à recevoir la visite d'un prêtre oh je ne crois pas puis-je le voir mais oui madame seulement seulement ses demoiselles sont auprès de lui quelle demoiselle mais mais ses bonnes amies donc ah maman était devenue toute rouge l'abbé poiron avait baissé les yeux cela commençait à m'amuser et je dis si j'entrais le premier je verrais comment il me recevra et je pourrais peut-être préparer son coeur maman qui n'y entendait pas malice répondit oui mon enfant mais une porte s'ouvrit quelque part et une voix une voix de femme cria mélanie la grosse bonne s'élança répondit qu'est ce qu'il faut mademoiselle claire l'omelette bien vite dans une minute mademoiselle et revenant vers nous elle expliquait cet appel c'est une omelette au fromage qu'ils m'ont commandé pour deux heures comme collation et tout de suite elle cassa les oeufs dans un saladier et se mit à les battre avec ardeur moi je sortis sur l'escalier et je tirai la sonnette afin d'annoncer mon arrivée officielle mélanie m'ouvrit me fit asseoir dans une antichambre à la dire à mon oncle que j'étais là puis revint me prier d'entrer l'abbé se cacha derrière la porte pour paraître au premier signe assurément je fus surpris en voyant mon oncle il était très beau très solennel très chic ce vieux viveur assis presque couché dans un grand fauteuil les jambes enveloppées d'une couverture les mains de longues mains pâles pendantes sur les bras du siège il attendait la mort avec une dignité biblique sa barbe blanche tombait sur sa poitrine et ses cheveux tout blancs aussi la rejoignaient sur les joues debout derrière son fauteuil comme pour le défendre contre moi deux jeunes femmes deux grasses petites femmes me regardaient avec des yeux hardis de filles en jupe et en peignoir bras nus avec des cheveux noirs à la diable sur la nuque chaussées de savates orientales à broderies d'or qui montraient les chevilles et les bas de soie elles avaient l'air auprès de ce moribond de figures immorales d'une peinture symbolique entre le fauteuil et le lit une petite table portant une nappe deux assiettes deux verres deux fourchettes et deux couteaux attendait l'omelette au fromage commandée tout à l'heure à mélanie mon oncle dit d'une voix faible essoufflée mais nette bonjour mon enfant il est tard pour venir me voir notre connaissance ne sera pas longue je balbutiais mon oncle ce n'est pas ma faute il répondit non je le sais c'est la faute de ton père et de ta mère plus que la tienne comment vont-ils pas mal je vous remercie quand ils ont appris que vous étiez malade ils m'ont envoyé prendre de vos nouvelles ah pourquoi ne sont-ils pas venus eux-mêmes je levai les yeux sur les deux filles et je dis doucement ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pu venir mon oncle mais il serait difficile pour mon père et impossible pour ma mère d'entrer ici le vieillard ne répondit rien mais souleva sa main vers la mienne je pris cette main pâle et froide et je la gardai la porte s'ouvrit mélanie entra avec l'omelette et la posa sur la table les deux femmes aussitôt s'assièrent devant leurs assiettes et se mirent à manger sans détourner les yeux de moi je dis mon oncle ce serait une grande joie pour ma mère de vous embrasser il murmura moi aussi je voudrais il se tut je ne trouvais rien à lui proposer et on n'entendait plus que le bruit des fourchettes sur la porcelaine et ce vague mouvement des bouches qui mâchent or l'abbé qui écoutait derrière la porte voyant notre embarras et croyant la partie gagnée jugea le moment venu d'intervenir et il se montra mon oncle fut tellement stupéfait de cette apparition qu'il demeura d'abord immobile puis il ouvrit la bouche comme s'il voulait avaler le prêtre puis il cria d'une voix forte profonde furieuse que venez-vous faire ici l'abbé accoutumé aux situations difficiles avançait toujours murmurant je viens au nom de votre soeur monsieur le marquis c'est elle qui m'envoie elle serait si heureuse monsieur le marquis mais le marquis n'écoutait pas levant une main il indiquait la porte d'un geste tragique et superbe et il disait exaspéré haletant sortez d'ici sortez d'ici voleur d'âme sortez d'ici violeur de conscience sortez d'ici crocheteur de porte des moribonds et l'abbé reculait et moi aussi je reculais vers la porte battant en retraite avec mon clergé et vengés les deux petites femmes s'étaient levées laissant leur omelette à demi manger et elles s'étaient placées des deux côtés du fauteuil de mon oncle posant leurs mains sur ses bras pour le calmer pour le protéger contre les entreprises criminelles de la famille et de la religion l'abbé et moi nous rejoignîmes maman dans la cuisine et mélanie de nouveau nous offrit des chaises je savais bien que ça n'irait pas tout seul disait-elle faut trouver autre chose autrement il nous échappera et on recommença à délibérer maman avait un avis l'abbé en soutenait un autre j'en apportais un troisième nous discutions à voix basse depuis une demi-heure peut-être quand un grand bruit de meubles remués et de cris poussés par mon oncle plus véhément et plus terrible encore que les premiers nous firent nous dresser tous les quatre nous entendions à travers les portes et les cloisons dehors dehors manant cuistre dehors gredin dehors 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 mélanie se précipita puis revint aussitôt m'appeler à l'aide j'accourus en face de mon oncle soulevé par la colère presque debout et vociférant deux hommes l'un derrière l'autre semblaient attendre qu'il fût mort de fureur à sa longue redingote ridicule à ses longs souliers anglais à son air d'instituteur sans place à son col droit et à sa cravate blanche à ses cheveux plats à sa figure humble de faux prêtre d'une religion bâtarde je reconnus aussitôt le premier pour un pasteur protestant le second était le concierge de la maison qui appartenant au culte réformé nous avait suivis avait vu notre défaite et avait couru chercher son prêtre à lui dans l'espoir d'un meilleur sort mon oncle semblait fou de rage si la vue du prêtre catholique du prêtre de ses ancêtres avait irrité le marquis de fumerolle devenu libre penseur l'aspect du ministre de son portier le mettait tout à fait hors de lui je saisis par les bras les deux hommes et je les jetais dehors si brusquement qu'ils s'embrassèrent avec violence deux fois de suite au passage des deux portes qui conduisaient à l'escalier puis je disparus à mon tour et je rentrais dans la cuisine notre quartier général afin de prendre conseil de ma mère et de l'abbé mais mélanie effarée rentra en gémissant il meurt il meurt venez vite il meurt ma mère s'élança mon oncle était tombé par terre tout au long sur le parquet et il ne remuait plus je crois bien qu'il était mort maman fut superbe à cet instant là elle marcha droit sur les deux filles agenouillées auprès du corps et qui cherchaient à le soulever et leur montrant la porte avec une autorité une dignité une majesté irrésistible elle prononça c'est à vous de sortir maintenant et elles sortirent sans protester sans dire un mot il faut ajouter que je me disposais à les expulser avec la même vivacité que le pasteur et le concierge alors l'abbé poivron administra mon oncle avec toutes les prières d'usage et lui remit ses péchés maman sanglotait prosternée près de son frère tout à coup elle s'écria il m'a reconnu il m'a serré la main je suis sûr qu'il m'a reconnu et qu'il m'a remercié oh mon dieu quelle joie pauvre maman si elle avait compris ou deviné à qui et à quoi ce remerciement là devait s'adresser on couche à l'oncle sur son lit il était bien mort cette fois madame dit mélanie nous n'avons pas de draps pour l'ensevelir tout le linge appartient à cette moiselle moi je regardais l'omelette qu'elle n'avait point fini de manger et j'avais en même temps envie de pleurer et de rire il y a de drôles d'instants et de drôles de sensations parfois dans la vie or nous avons fait à mon oncle des funérailles magnifiques avec cinq discours sur la tombe le sénateur baron de croissette a prouvé en termes admirables que dieu toujours rentre victorieux dans les âmes de race un instant égarée tous les membres du parti royaliste et catholique suivaient le convoi avec un enthousiasme de triomphateur en parlant de cette belle mort après cette vie un peu troublée le vicomte roger s'était tu on riait autour de lui quelqu'un dit bah c'est là l'histoire de toutes les conversions in extremis du marquis de fumerolles le signe du horlat la petite marquise de rênedon dormait encore dans sa chambre close et parfumée dans son grand lit doux et bas dans ses draps de baptiste légère fine comme une dentelle caressant comme un baiser elle dormait seule tranquille de l'heureux et profond sommeil des divorcés des voix la réveillèrent qui parlaient vivement dans le petit salon bleu elle reconnut son amie chère la petite baronne de grangerie se disputant pour rentrer avec la femme de chambre qui défendait la porte de sa maîtresse alors la petite marquise se leva tira les verrous tourna la serrure souleva la portière et montra sa tête rien que sa tête blonde cachée sous un nuage de cheveux qu'est-ce que tu as dit-elle à venir si tôt il n'est pas encore neuf heures la petite baronne très pâle fiévreuse répondit il faut que je te parle il m'arrive une chose horrible entre ma chérie elle entra elles s'embrassèrent et la petite marquise se recoucha pendant que la femme de chambre ouvrait les fenêtres donnait de l'air et du jour puis quand la domestique fut partie mme de rennedon reprit allons raconte mme de grangerie se mit à pleurer versant ses jolies larmes claires qui rendent plus charmantes les femmes et elle balbutiait sans s'essuyer les yeux pour ne point les rougir oh ma chère c'est abominable abominable ce qui m'arrive je n'ai pas dormi de la nuit mais pas une minute tu entends pas une minute tiens tâte mon coeur comme il bat et prenant la main de son amie elle la posa sur sa poitrine sur cette ronde et ferme enveloppe du coeur des femmes qui suffit souvent aux hommes et les empêche de rien chercher dessous son coeur battait fort en effet elle continua ça m'est arrivé hier dans la journée vers quatre heures ou quatre heures et demie je ne sais pas au juste tu connais bien mon appartement tu sais que mon petit salon celui où je me tiens toujours donne sur la rue saint lazare au premier et que j'ai la manie de me mettre à la fenêtre pour regarder passer les gens c'est si gai ce quartier de la gare si remuant si vivant enfin j'aime ça donc hier j'étais assise sur la chaise basse que je me suis fait installer dans l'embrasure de ma fenêtre elle était ouverte cette fenêtre et je ne pensais à rien je respirais l'air bleu tu te rappelles comme il faisait beau hier tout à coup je remarque que de l'autre côté de la rue il y a aussi une femme à la fenêtre une femme en rouge moi j'étais en mauve tu sais ma jolie toilette mauve je ne la connaissais pas cette femme une nouvelle locataire installée depuis un mois et comme il pleut depuis un mois je ne l'avais point vue encore mais je m'aperçus tout de suite que c'était une vilaine fille d'abord je fus très dégoûté et très choqué qu'elle fût à la fenêtre comme moi et puis peu à peu ça m'amusa de l'examiner elle était accoudée et elle guettait les hommes et les hommes aussi la regardaient tous ou presque tous on aurait dit qu'ils étaient prévenus par quelque chose en approchant de la maison qu'ils la flairaient comme des chiens flairent le gibier car ils levaient soudain la tête et échangeaient bien vite un regard avec elle un regard de franc maçon le sien disait voulez-vous et le leur répondait pas le temps ou bien une autre fois ou bien pas le sou ou bien veux-tu te cacher misérable c'étaient les yeux des pères de famille qui disaient cette dernière phrase tu ne te figures pas comme c'était drôle de la voir faire son manège ou plutôt son métier quelquefois elle fermait brusquement la fenêtre et je voyais un monsieur tourner sous la porte elle l'avait pris celui-là comme un pêcheur à la ligne prend un goujon alors je commençais à regarder ma montre il restait douze à vingt minutes jamais plus vraiment elle me passionnait à la fin cette araignée et puis elle n'était pas laide cette fille je me demandais comment fait-elle pour se faire comprendre si bien si vite complètement ajoute-t-elle à son regard un signe de tête ou un mouvement de main et je pris ma lunette de théâtre pour me rendre compte de son procédé oh il était bien simple un coup d'oeil d'abord puis un sourire puis un tout petit geste de tête qui voulait dire montez-vous mais si léger si vague si discret qu'il fallait vraiment beaucoup de chic pour le réussir comme elle et je me demandais est-ce que je pourrais le faire aussi bien ce petit coup de bas en haut hardi et gentil car il était très gentil son geste et j'allais l'essayer devant la glace ma chère je le faisais mieux qu'elle beaucoup mieux j'étais enchantée et je reviens me mettre à la fenêtre elle ne prenait plus personne à présent la pauvre fille plus personne vraiment n'avait pas de chance comme ça doit être terrible tout de même de gagner son pain de cette façon là terrible et amusant quelquefois car enfin il y en a qui ne sont pas mal de ces hommes qu'on rencontre dans la rue maintenant ils passaient tous sur mon trottoir et plus un seul sur le sien le soleil avait tourné ils arrivaient les uns derrière les autres des jeunes des vieux des noirs des blonds des gris des blancs j'en voyais de très gentils mais très gentils ma chère bien mieux que mon mari et que le tien ton ancien mari puisque tu es divorcé maintenant tu peux choisir je me disais si je leur faisais le signe est-ce qu'ils me comprendraient moi moi qui suis une honnête femme et voilà que je suis prise d'une envie folle de le leur faire ce signe mais d'une envie d'une envie de femme grosse d'une envie épouvantable tu sais de ces envies auxquelles on ne peut pas résister j'en ai quelquefois comme ça moi est-ce bête dit ces choses là je crois que nous avons des âmes de singe nous autres femmes on m'a affirmé du reste c'est un médecin qui m'a dit ça que le cerveau du singe ressemblait beaucoup au nôtre il faut toujours que nous imitions quelqu'un nous imitons nos maris quand nous les aimons dans le premier mois des noces et puis nos amants ensuite nos amis nos confesseurs quand ils sont bien nous prenons leur manière de penser leur manière de dire leurs mots leurs gestes tout c'est stupide enfin moi quand je suis trop tenté de faire une chose je la fais toujours je me dis donc voyons je vais essayer sur un sur un seul pour voir qu'est-ce qui peut m'arriver rien nous échangerons un sourire et voilà tout et je ne le reverrai jamais si je le vois il ne me reconnaîtra pas et s'il me reconnaît je n'irai par bleu je commence donc à choisir j'en voulais un qui fut bien très bien tout à coup je vois venir un grand blond très joli garçon j'aime les blonds tu sais je le regarde il me regarde je souris il sourit je fais le geste oh à peine à peine il répond oui de la tête et le voilà qui entre ma chérie il entre par la grande porte de la maison tu ne te figures pas ce qui s'est passé en moi à ce moment-là j'ai cru que je vais devenir folle oh quelle peur songe il allait parler au domestique à joseph qui a tout dévoué à mon mari joseph aurait cru certainement que je connaissais ce monsieur depuis longtemps que faire dit que faire et il allait sonner tout à l'heure dans une seconde que faire dit j'ai pensé que le mieux était de courir à sa rencontre de lui dire qu'il se trompait de le supplier de s'en aller il aurait pitié d'une femme d'une pauvre femme je me précipite donc à la porte et je l'ouvre juste au moment où il posait sa main sur le timbre je balbutia tout à fait folle allez vous en monsieur allez vous en vous vous trompez je suis une honnête femme une femme mariée c'est une erreur une affreuse erreur je vous ai pris pour un de mes amis à qui vous ressemblez beaucoup ayez pitié de moi monsieur et voilà qu'il se met à rire ma chère et il répond bonjour ma chatte tu sais je la connais ton histoire tu es mariée c'est de louis au lieu d'un tu les auras allons montre moi la route et il pousse il referme la porte et comme je demeurais épouvanté en face de lui il m'embrasse me prend par la taille et me fait rentrer dans le salon qui était resté ouvert et puis il se met à regarder tout comme un commissaire priseur et il reprend bigre c'est gentil chez toi c'est très chic faut que tu sois rudement dans la déchance moment-ci pour faire la fenêtre alors moi je recommence à le supplier oh monsieur allez vous en allez vous en mon mari va rentrer il va rentrer dans un instant c'est son heure je vous jure que vous vous trompez et il me répond tranquillement allons ma belle assez de manière comme ça si ton mari rentre je lui donnerai cent sous pour aller prendre quelque chose en face comme il aperçoit sur la cheminée la photographie de raoul il me demande c'est ça ton mari oui c'est lui il a l'air d'un joli mufle et ça qu'est-ce que c'est une de tes amies c'était ta photographie ma chère tu sais celle en toilette de bal je ne savais plus ce que je disais et je balbutiais oui c'est une de mes amies elle est très gentille tu me la feras connaître et voilà la pendule qui se met à sonner cinq heures et raoul rentre tous les jours à cinq heures et demie s'il revenait avant que l'autre fût parti songe donc alors 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 j'ai perdu la tête tout à fait j'ai pensé j'ai pensé que que le mieux était de 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 me débarrasser de cet homme le le plus vite possible plutôt ce serait fini tu comprends et et voilà voilà puisqu'il le fallait et il le fallait ma chère il ne serait pas parti sans ça donc j'ai 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 mis le verrou à la porte du salon voilà la petite marquise de renodon s'était mise à rire mais à rire follement la tête dans l'oreiller secouant son lit tout entier quand elle se fut un peu calmée elle demanda et et il était joli garçon mais oui et tu te plains mais mais vois-tu ma chère c'est que il a dit qu'il reviendrait demain à la même heure et j'ai j'ai une peur atroce tu n'as pas comme il est tenace et volontaire que faire dis que faire la petite marquise s'assit dans son lit pour réfléchir puis elle déclara brusquement fais-le arrêter la petite baronne fut stupéfaite elle balbutia comment tu dis à quoi penses tu le faire arrêter sous quel prétexte oh c'est bien simple tu vas aller chez le commissaire tu lui diras qu'un monsieur te suit depuis trois mois qu'il a eu l'insolence de monter chez toi hier qu'il t'a menacé d'une nouvelle visite pour demain et que tu demandes protection à la loi on te donnera deux agents qui l'arrêteront mais ma chérie s'il raconte mais on ne croira pas sotte du moment que tu auras bien arrangé ton histoire au commissaire et on te croira toi qui es une femme du monde irréprochable oh je n'oserai jamais il faut oser ma chère ou bien tu es perdue songe qu'il va qu'il va m'insulter quand on l'arrêtera eh bien tu auras des témoins et tu le feras condamné condamné à quoi à des dommages dans ce cas il faut être impitoyable ah à propos de dommages il y a une chose qui me gêne beaucoup mais beaucoup il m'a laissé deux louis sur la cheminée deux louis oui pas plus non c'est peu ça m'aurait humilié moi eh bien eh bien qu'est-ce qu'il faut faire de cet argent la petite marquise hésita quelques secondes puis répondit d'une voix sérieuse ma chère il faut faire il faut faire un petit cadeau à ton mari ça n'est que justice fin du signe le diable du horlat cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par nav prusa le horlat par guide maupassant le diable le paysan restait debout en face du médecin devant le lit de la mourante la vieille calme résignée lucide regardait les deux hommes et les écoutait causer elle allait mourir elle ne se révoltait pas son ton était fini elle avait quatre-vingt-douze ans par la fenêtre et la porte ouvertes le soleil de juillet entrait à flots jetait sa flamme chaude sur le sol de terre brune onduleux et battue par les sabots de quatre générations de rustres les odeurs des champs venaient aussi poussées par la brise cuisante odeur des herbes des blés des feuilles brûlées sous la chaleur de midi les sauterelles s'égosillaient emplissaient la campagne d'un crépitement clair pareil au bruit des criquets de bois qu'on vend aux enfants dans les foires le médecin élevant la voix disait honoré vous ne pouvez pas laisser votre mère toute seule dans cet état-là elle passera d'un moment à l'autre et le paysan désolé répétait faut pourtant que je rentre mon blé v'là trop longtemps qu'il est à terre le temps est bon justement qu'est que t'en dis mamé et la vieille mourante tenaillée encore par l'avarice normande faisait oui de l'œil et du front engageait son fils à rentrer son blé et à la laisser mourir toute seule mais le médecin se fâcha et tapant du pied vous n'êtes qu'une brute entendez-vous et je ne vous permettrai pas de faire ça entendez-vous et si vous êtes forcée de rentrer votre blé aujourd'hui même allez chercher la rapée par bleu et faites-lui garder votre mère je le veux entendez-vous et si vous ne m'obéissez pas je vous laisserai crever comme un chien qu'on vous serait malade à votre tour entendez-vous le paysan un grand maigre au geste lent torturé par l'indécision par la peur du médecin et par l'amour féroce de l'épargne hésitait calculé belbussier comment qu'elle prend la rapée pour une garde le médecin criait est-ce que je sais moi ça dépend du temps que vous lui demandez arrangez-vous avec elle mort bleu mais je veux qu'elle soit ici dans une heure entendez-vous l'homme se décida j'y vais j'y vais vous fâchez point monsieur le médecin et le docteur s'en alla en appelant vous savez vous savez prenez garde car je ne badine pas quand je me fâche moi dès qu'il fut seul le paysan se tourna vers sa mère et d'une voix résignée je vois qu'elle rit la rapée puisqu'il veut cet homme t'éluge point tant que j'en revienne et il sortit à son tour la rapée une vieille repasseuse gardait les morts et les mourants de la commune et des environs puis dès qu'elle avait cousu ses clients dans le drap dont ils ne devaient plus sortir elle revenait prendre son fer dont elle frottait le linge des vivants ridée comme une pomme de l'autre année méchante jalouse avare d'une avarice tenant du phénomène courbée en deux comme si elle eût été cassée au rein par l'éternel mouvement du fer promené sur les toiles on eût dit qu'elle avait pour l'agonie une sorte d'amour monstrueux et cynique elle ne parlait jamais que des gens qu'elle avait vus mourir de toutes les variétés de trépas auxquelles elle avait assisté et elle les racontait avec une grande minutie de détails toujours pareils comme un chasseur raconte ses coups de fusil quand honoré bontemps entra chez elle il la trouva préparant de l'eau bleue pour les collerettes des villageoises il dit allons bonsoir ça a dit comme vous voulez la mère elle tourna vers lui la tête tout de même tout de même et de votre part oh de ma part ça va ta volonté mais c'est ma mère qui ne va point votre mère oui ma mère qui est qu'elle a votre mère elle a qu'elle va tourner de l'oeil la vieille femme retira ses mains de l'eau dont les gouttes bleuâtres et transparentes lui glissaient jusqu'au bout des doigts pour retomber dans le baquet elle demanda avec une sympathie subite elle est si bas que ça elle médecin dit qu'elle passera point à la relever ah pour sûr qu'elle est bas alors honoré hésita il lui fallait quelques préambules pour la proposition qu'il préparait mais comme il ne trouvait rien il se décida tout d'un coup comment que vous me prendrez pour la garder jusqu'au bout vous savez que je sois point riche je peux seulement me payer une servante c'est ben ça qu'il a mise là ma pauvre mère trop de délugement trop de fatigue à travailler comme dix nonobstant c'est quatre vingt douze on n'en fait plus de cette graine là la rappeur répliqua gravement il y a deux prix quarante sous le jour et trois francs la nuit pour les riches vingt sous le jour et quarante la nuit pour les autres vous me donnerez vingt et quarante mais le paysan réfléchissait il la connaissait bien sa mère il savait comme elle était tenace vigoureuse résistante ça pouvait durer huit jours malgré l'avis du médecin il dit résolument non j'aime bien que vous me fassiez un prix là un prix pour jusqu'au bout je courrons la chance t'parais d'autre le médecin a dit qu'elle passera tantôt si ça se fait tant mieux pour vous tant pis pour moi mais si elle tient jusqu'à demain ou plus longtemps tant mieux pour moi tant pis pour vous la garde surprise regardait l'homme elle n'avait jamais traité un trépas à forfait elle hésitait tentée par l'idée d'une chance à courir puis elle soupçonna qu'on voulait la jouer je peux rien dire tant que j'aurais point vu votre mé répondit-elle venez y laver elle essuya ses mains et le suivit aussitôt en route ils ne parlèrent point elle allait d'un pied pressé tandis qu'il allongeait ses grandes jambes comme s'il devait à chaque pas traverser un ruisseau les vaches couchées dans les champs accablées par la chaleur levaient lourdement la tête et poussaient un faible meuglement vers ces deux gens qui passaient pour leur demander de l'herbe fraîche en approchant de sa maison honoré bontemps murmura si c'était fini tout de même et le désir inconscient qu'il en avait se manifesta dans le son de sa voix mais la vieille n'était point morte elle demeurait sur le dos en son grabat les mains sur la couverture d'indiennes violettes des mains affreusement maigres nouées pareilles à des bêtes étranges à des crabes et fermées par les rhumatismes les fatigues les besognes presque séculaires qu'elle avait accomplis la rapée s'approcha du lit et considéra la mourante elle lui tâta le pouls lui palpa la poitrine l'écouta respirer la questionna pour l'entendre parler puis l'ayant encore longtemps contemplé elle sortit suivie d'honorer son opinion était assise la vieille n'irait pas à la nuit il demanda eh ben la garde répondit eh ben ça durera deux jours peut-être trois vous me donnerez six francs tout compris il s'écria six francs six francs avez-vous perdu le sens mais je vous dis qu'elle en a pour cinq ou six heures pas plus et ils discutèrent longtemps acharnés tous deux comme la garde allait se retirer comme le temps passait comme son blé ne se rentrerait pas tout seul à la fin il consentit eh ben c'est dit six francs tout compris jusqu'à l'élevé du corps c'est dit six francs et il s'en alla à long pas vers son blé couché sur le sol sous le lourd soleil qui mûrit les moissons la garde rentra dans la maison elle avait apporté de l'ouvrage car auprès des mourants et des morts elle travaillait sans relâche tantôt pour elle tantôt pour la famille qui l'employait à cette double besogne moyennant un supplément de salaire tout à coup elle demanda vous auto-administrez au moins là mes bons temps la paysanne fit nom de la tête et la rapet qui était dévote se leva avec vivacité seigneur dieu c'est-il possible je vois qu'il y a rien me suis le curé et elle se précipita vers le presbytère si vite que les gamins sur la place la voyant trotter ainsi crurent un malheur arrivé le prêtre s'en vint aussitôt en surpli précédé de l'enfant de coeur qui sonnait une clochette pour annoncer le passage de dieu dans la campagne brûlante et calme des hommes qui travaillaient au loin ôtaient leurs grands chapeaux et demeuraient immobiles en attendant que le blanc vêtement eût disparu derrière une ferme les femmes qui ramassaient les gerbes se redressaient pour faire le signe de la croix des poules noires effrayées fuyaient le long des fossés en se balançant sur leurs pattes jusqu'au trou bien connu d'elles où elles disparaissaient brusquement un poulain attaché dans un pré prit peur à la vue du surpli et se mit à tourner en rond au bout de sa corde en lançant des ruades l'enfant de coeur en jupe rouge allait vite et le prêtre la tête inclinée sur une épaule et coiffée de sa barrette carrée le suivait en murmurant des prières et la rapet venait derrière toute penchée pliée en deux comme pour se prosterner en marchant et les mains jointes comme à l'église honoré de loin les vit passées il demanda où s'qui va notre curé son valet plus subtil répondit il porte le bon dieu à tamer pardi le paysan ne s'étonna pas ça s'peu bain tout de même et il se remit au travail la mère bontemps se confessa reçut l'absolution communia et le prêtre s'en revint laissant seules les deux femmes dans la chaumière étouffante alors la rapet commença à considérer la mourante en se demandant si cela durerait longtemps le jour baissait l'air plus frais entrait par souffle plus vif faisait voltiger contre le mur une image d'épinal tenue par deux épingles les petits rideaux de la fenêtre jadis blanc jaune maintenant et couvert de taches de mouche avaient l'air de s'envoler de se débattre de vouloir partir comme l'âme de la vieille elle immobile les yeux ouverts semblait attendre avec indifférence la mort si proche qui tardait à venir son haleine courte sifflait un peu dans sa gorge serrée elle s'arrêterait tout à l'heure et il y aurait sur la terre une femme de moins que personne ne regretterait à la nuit tombante honoré rentra s'étant approché du lit il vit que sa mère vivait encore et il demanda ça va-t-il comme il faisait autrefois quand elle était indisposée puis il renvoya la rapet en lui recommandant demain cinq heures sans faute elle répondit demain cinq heures elle arriva en effet au jour levant honoré avant de se rendre aux terres mangeait sa soupe qu'il avait faite lui-même la garde demanda eh ben vaut me à t'as le passé il répondit avec un pli malin en coin des yeux elle va plutôt mieux et il s'en alla la rapet saisie d'inquiétude s'approcha de l'agonisante qui demeurait dans le même état oppressée et impassible l'oeil ouvert et les mains crispées sur sa couverture et la garde comprit que cela pouvait durer deux jours quatre jours huit jours ainsi et une épouvante étreignit son coeur d'avare tandis qu'une colère furieuse la soulevait contre ce finon qui l'avait joué et contre cette femme qui ne mourait pas elle se mit au travail néanmoins et attendit le regard fixé sur la face ridée de la mère bontemps honoré revint pour déjeuner il semblait content presque goguenard puis il repartit il rentrait son blé décidément dans des conditions excellentes la rapet s'exaspérait chaque minute écoulée lui semblait maintenant du temps voler de l'argent voler elle avait envie une envie folle de prendre par le coup cette vieille bourrique cette vieille têtue cette vieille obstinée et d'arrêter en serrant un peu ce petit souffle rapide qui lui volait son temps et son argent puis elle réfléchit au danger et d'autres idées lui passant par la tête elle se rapprocha du lit elle demanda vous avez dit déjà vu le diable la mère bontemps murmura non alors la garde se mit à causer elle lui contait des histoires pour terroriser son âme débile de mourante quelques minutes avant qu'on expira le diable apparaissait disait-elle à tous les agonisants il avait un balai à la main une marmite sur la tête et il poussait de grands cris quand on l'avait vu c'était fini on n'en avait plus que pour peu d'instants et elle énumérait tous ceux à qui le diable était apparu devant elle cette année-là joséphine loiselle eulalie ratier sophie padagneau séraphine gros pied la mère bontemps émue enfin s'agitait remuait les mains essayait de tourner la tête pour regarder au fond de la chambre soudain la rapée disparut au pied du lit dans l'armoire elle prit un drap et s'enveloppa dedans elle se coiffa de la marmite dont les trois pieds courts et courbés se dressaient ainsi que trois cornes elle saisit un balai de sa main droite et de la main gauche un seau de fer blanc qu'elle jeta brusquement en l'air pour qu'il retombât avec bruit il fit en heurtant le sol un fracas épouvantable alors grimpé sur une chaise la garde souleva le rideau qui pendait au bout du lit et elle apparut gesticulant poussant des clameurs aigus au fond du pot de fer qui lui cachait la face et menaçant de son balai comme un diable de guignol la vieille paysanne à bout de vie éperdue le regard fou la mourante fit un effort surhumain pour se soulever et s'enfuir elle sortit même de sa couche ses épaules et sa poitrine puis elle retomba avec un grand soupir c'était fini et la râpait tranquillement remit en place tous les objets le balai au coin de l'armoire le drap de dents la marmite sur le foyer le seau sur la planche et la chaise contre le mur puis avec les gestes professionnels elle ferma les yeux énormes de la morte posa sur le lit une assiette versa dedans l'eau du bénitier y trempa le buis cloué sur la commode et s'agenouillant se mit à réciter avec ferveur les prières des trépassés qu'elle savait par coeur par métier et quand honoré rentra le soir venu il la trouva priant et il calcula tout de suite qu'elle gagnait encore vingt sous sur lui car elle n'avait passé que trois jours et une nuit ce qui faisait en tout cinq francs au lieu de six qu'il lui devait fin du diable les rois du or là cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par nav brusin le or là par guide maupassant les rois ah dit le capitaine comte de garance je crois bien que je me le rappelle ce souper des rois pendant la guerre j'étais alors maréchal des logis de hussard et depuis quinze jours rôdant en éclaireur en face d'une avant-garde allemande la veille nous avions sabré quelques hulans et perdu trois hommes dont ce pauvre petit rôdeville vous vous rappelez bien joseph de rôdeville or ce jour-là mon capitaine m'ordonna de prendre dix cavaliers et d'aller occuper et de garder toute la nuit le village de porterins où l'on s'était battu cinq fois en trois semaines il ne restait pas vingt maisons debout ni douze habitants dans ce guêpier je pris donc dix cavaliers et je partis vers quatre heures à cinq heures en pleine nuit nous atteignîmes les premiers murs de porterins je fis halte et j'ordonnais à marcha vous savez bien pierre de marcha qui a épousé depuis la petite marthe l'auvelin la fille du marquis de marthe l'auvelin d'entrer tout seul dans le village et de m'apporter des nouvelles je n'avais choisi que des volontaires tous de bonne famille ça fait plaisir dans le service de ne pas tutoyer des mufles ce marcha était dégourdi comme pas un fin comme un renard et souple comme un serpent il savait éventer des prussiens ainsi qu'un chien évent un lièvre trouver des vivres là où nous serions morts de faim sans lui et il obtenait des renseignements de tout le monde des renseignements toujours sûrs avec une adresse inimaginable il revint au bout de dix minutes ça va bien dit-il aucun prussien n'a passé par ici depuis trois jours il est sinistre ce village j'ai causé avec une bonne soeur qui garde quatre ou cinq malades dans un couvent abandonné j'ordonnais d'aller de l'avant et nous pénétrâmes dans la rue principale on apercevait vaguement à droite à gauche des murs sans toit à peine visibles dans la nuit profonde de place en place une lumière brillait derrière une vitre une famille était restée pour garder sa demeure à peu près debout une famille de braves ou de pauvres la pluie commençait à tomber une pluie menue glacée qui nous gelait avant de nous avoir mouillés rien qu'en touchant les manteaux les chevaux trébuchaient sur des pierres sur des poutres sur des meubles marcha nous guidait à pied devant nous et traînant sa bête par la bride où nous mènes-tu lui demandai-je il répondit j'ai un gîte un bon et il s'arrêta bientôt devant une petite maison bourgeoise demeurée entière bien close bâtie sur la rue avec un jardin derrière au moyen d'un gros caillou ramassé près de la grille marcha fit sauter la serrure puis il gravit le perron défonça la porte d'entrée à coups de pied et à coups d'épaule alluma un bout de bougie qu'il avait toujours en poche et nous précéda dans un bon et confortable logis de particuliers riches en nous guidant avec assurance avec une assurance admirable comme s'il avait vécu dans cette maison qu'il voyait pour la première fois deux hommes restaient dehors garder nos chevaux marcha dit au gros ponderelle qu'il suivait les écuries doivent être à gauche j'ai vu ça en entrant va donc y loger les bêtes dont nous n'avons pas besoin puis se tournant vers moi donne des ordres sacre bleu il m'étonnait toujours ce gaillard là je répondis en riant je vais placer mes sentinelles aux abords du pays je te retrouverai ici il demanda combien prends tu d'hommes cinq les autres les relèveront à dix heures du soir bon tu m'en laisses quatre pour faire les provisions la cuisine et mettre la table moi je trouverai la cachette au vin et je m'en allais reconnaître les rues désertes jusqu'à la sortie sur la plaine pour y placer mes factionnaires une demi-heure plus tard j'étais de retour je trouvais marcha étendu dans un grand fauteuil voltaire dont il avait ôté la housse par amour du luxe disait-il il se chauffait les pieds au feu en fumant un cigare excellent dont le parfum emplissait la pièce il était seul les coudes sur les bras du siège la tête entre les épaules les joues roses l'air brillant l'air enchanté dans la pièce voisine j'entendais un bruit de vaisselle marcha me dit en souriant d'une façon béate ça va j'ai trouvé le bordeaux dans le boulailler le champagne sous les marches du perron l'eau de vie cinquante bouteilles de vraie fine dans le potager sous un poirier qui vu à la lanterne ne m'a pas semblé droit comme solide nous avons deux poules une oie un canard trois pigeons et un merle cueilli dans une cage rien que de la plume comme tu vois tout ça cuit en ce moment ce pays est excellent je m'étais assis en face de lui la flamme de la cheminée me grillait le nez et les joues où tu trouvais ce bois là demandai-je il murmura bois magnifique voiture de maître coupé c'est la peinture qui donne cette flambée un punch d'essence et de vernis bonne maison je riais tant je le trouvais drôle l'animal il reprit dire que c'est le jour des rois j'ai fait mettre une fève dans l'oie mais pas de reine c'est embêtant ça je répétais comme un écho c'est embêtant mais que veux tu que j'y fasse moi que tu en trouves par bleu de quoi des femmes des femmes tu es fou j'ai bien trouvé l'eau de vie sous un poirier moi et le champagne sur les marches du perron et rien ne pouvait me guider encore tandis que pour toi une jupe c'est un indice certain cherche mon vieux il avait l'air si grave si sérieux si convaincu que je ne savais plus s'il plaisantait je répondis voyons marcha tu blagues je ne blague jamais dans le service mais où diable veux tu que j'en trouve des femmes où tu voudras il doit rester deux ou trois dans le pays des niches et rapporte je me levais il faisait trop chaud devant ce feu marcha repris veux tu une idée oui va trouver le curé le curé pourquoi faire invite le à souper et prie le d'amener une femme le curé une femme marcha reprit avec une extraordinaire gravité je ne ris pas va trouver le curé raconte lui notre situation il doit s'embêter affreusement il viendra mais dis lui qu'il nous faut une femme au minimum une femme comme il faut bien entendu puisque nous sommes tous des hommes du monde il doit connaître ses paroissiennes sur le bout du doigt s'il y en a une possible pour nous et si tu t'y prends bien il te l'indiquera voyons marcha à quoi penses-tu mon cher garance tu peux faire ça très bien ce serait même très drôle nous savons vivre par bleu et nous serons d'une distinction parfaite d'un chic extrême nomme nous à l'abbé fais le rire attendris le séduis le et décide le non c'est impossible il rapprocha son fauteuil et comme il connaissait mes côtés faibles le gredin reprit songe donc comme ce serait crâne à faire et amusant à raconter on en parlerait dans toute l'armée ça te ferait une rude réputation j'hésitai tenté par l'aventure il insista allons mon petit garance tu es chef de détachement toi seul peux aller trouver le chef de l'église dans ce pays je t'en prie vas-y je raconterai la chose en vers dans la revue des deux mondes après la guerre je te le promets tu dois bien ça à tes hommes tu les fais assez marcher depuis un mois je me levais en demandant où est le presbytère tu prends la seconde rue à gauche au bout tu trouveras une avenue et au bout de l'avenue l'église le presbytère est à côté je sortais il me cria dit lui le menu pour lui donner faim je découvris sans peine la petite maison de l'église à côté d'une grande vilaine église de briques je frappai à coups de poing dans la porte qui n'avait ni sonnette ni marteau et une voix forte demanda de l'intérieur qui va là je répondis maréchal des logis de hussard j'entendis un bruit de verrou et de clef tourner et je me trouvais en face d'un grand prêtre à gros ventre avec une poitrine de lutteurs des mains formidables sortant de manches retroussées un teint rouge et un air brave homme je fis le salut militaire bonjour monsieur le curé il avait craint une surprise une embûche de rôdeur et il sourit en répondant bonjour mon ami entrez je le suivis dans une petite chambre à pavé rouge où brûlait un maigre feu bien différent du brasier de marcha il me montra une chaise et puis me dit qui est-il pour votre service monsieur l'abbé permettez moi d'abord de me présenter et je lui tendis ma carte il l'a reçu et lutte à mi-voix le comte de carence je repris nous sommes ici onze monsieur l'abbé cinq en grand garde et six installés chez un habitant inconnu ces six là se nomment garance ici présent pierre de marcha ludovic de pondrel le baron des treillis carl massouligny le fils du peintre et joseph herbon un jeune musicien je viens en leur nom et au mien vous prier de nous faire l'honneur de souper avec nous c'est un souper des rois monsieur le curé et nous voudrions le rendre un peu gai le prêtre souriait il murmura il me semble que ce n'est guère l'occasion de s'amuser je répondis nous nous battons tous les jours monsieur quatorze de nos camarades sont morts depuis un mois et trois sont restés par terre hier encore c'est la guerre nous jouons notre vie à tout instant n'avons-nous pas le droit de la jouer gaiement nous sommes français nous aimons rire nous savons rire partout nos pères riaient bien sur l'échafaud ce soir nous voudrions nous dégourdir un peu en gens comme il faut et non pas en soudards vous me comprenez avons-nous tort il répondit vivement vous avez raison mon ami et j'accepte avec grand plaisir votre invitation il cria hermance une vieille paysanne tordue ridée horrible apparut et demanda qu'il y a je ne dîne pas ici ma fille où que vous dînez donc avec messieurs les hussards j'eusse envie de dire amenez votre bonne pour voir la tête de marcha mais je n'osais point je repris parmi vos paroissiens restés dans le village envoyez vous quelqu'un ou quelqu'une que je puisse inviter aussi il hésita chercha et déclara non personne j'insistai personne voyons monsieur le curé chercher ce serait très galant d'avoir des dames je m'entends des ménages est ce que je sais moi le boulanger avec sa femme l'épicier le le l'horloger le cordonnier le pharmacien avec la pharmacienne nous avons un bon repas du vin et serions enchantés de laisser un bon souvenir aux gens d'ici le curé médita longtemps encore puis prononça avec résolution non personne je me mis à rire sacristie monsieur le curé c'est ennuyeux de n'avoir pas une reine car nous avons une fève voyons cherchez il n'y a pas un maire marié un adjoint marié un conseiller municipal marié un instituteur marié non toutes les dames sont parties quoi il n'y a pas dans tout le pays une brave bourgeoise avec son bourgeois de mari à qui nous pourrions faire ce plaisir car ce serait un plaisir pour eux un grand dans les circonstances présentes mais tout à coup le curé se mit à rire d'un rire violent qui le secouait tout entier et il criait j'ai votre affaire jésus-marie j'ai votre affaire ah 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 nous allons rire mes enfants nous allons rire et elles seront bien contentes allez bien contentes ah 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 où gîtez-vous j'expliquai la maison en la décrivant il comprit très bien c'est la propriété de monsieur bertin lavaille j'y serai dans une demi-heure avec quatre dames ah 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 quatre dames il sortit avec moi riant toujours et me quitta en répétant ça va dans une demi-heure maison bertin lavaille je rentrai vite très étonné très intrigué combien de couverts demanda marchat en m'apercevant onze nous sommes six hussards plus monsieur le curé et quatre dames il fut stupéfait je triomphais il répétait quatre dames tu dis quatre dames je dis quatre dames de vraies femmes de vraies femmes bigres mes compliments je les accepte je les mérite il quitta son fauteuil ouvrit la porte et j'aperçus une belle nappe blanche jetée sur une longue table autour de laquelle trois hussards en tablier bleu disposait des assiettes et des verres il y aura des femmes cria marchat et les trois hommes se mirent à danser en applaudissant de toutes leurs forces tout était prêt nous attendions nous attendîmes près d'une heure une odeur délicieuse de volat et rôti flottait dans toute la maison un coup frappé contre le volet nous souleva tous en même temps le gros ponderelle courut ouvrir et au bout d'une minute à peine une petite bonne soeur apparut dans l'encadrement de la porte elle était maigre ridée timide et saluait coup sur coup les quatre hussards effarés qui la regardaient entrer derrière elle un bruit de bâtons martelait le pavé du vestibule et dès qu'elle eut pénétré dans le salon j'aperçus l'une suivant l'autre trois vieilles têtes en bonnet blanc qui s'en venaient en se balançant avec des mouvements différents l'une chavirant à droite tandis que l'autre chavirait à gauche et trois bonnes femmes se présentèrent boitant traînant la jambe estropiées par les maladies et déformées par la vieillesse trois infirmes hors de service les trois seuls pensionnaires capables de marcher encore de l'établissement hospitalier qui dirigeait la soeur saint benoît elle s'était retournée vers ces invalides pleines de sollicitude pour elle puis voyant mes galons de maréchal des logis elle me dit je vous remercie bien monsieur l'officier d'avoir pensé à ces pauvres femmes elles ont bien peu de plaisir dans la vie et c'est pour elles en même temps un grand bonheur et un grand honneur que vous leur faites j'aperçus le curé resté dans l'ombre du couloir à qui ria de tout son coeur à mon tour je me mis à rire en regardant surtout la tête de marcha puis montrant des sièges à la religieuse asseyez-vous ma soeur nous sommes très fiers et très heureux que vous ayez accepté notre modeste invitation elle prit trois chaises contre le mur les aligna devant le feu y conduisit ses trois bonnes femmes les plaça dessus leur ôta leur canne et leur châle qu'elle allait déposer dans un coin puis désignant la première une maigre à ventre énorme une hydropique assurément celle-là est la mère pommelle dont le mari s'est tué en tombant d'un toit et dont le fils est mort en afrique elle a soixante-deux ans puis elle désigna la seconde une grande dont la tête tremblait sans cesse celle-là est la mère jean jean âgée de soixante-sept ans elle n'y voit plus guère ayant eu la figure flambée dans un incendie et la jambe droite brûlée à moitié elle nous montra enfin la troisième une espèce de naine avec des yeux saillants qui roulaient de tous les côtés ronds et stupides c'est la putois une innocente elle est âgée de quarante-quatre ans seulement j'avais salué les trois femmes comme si on m'eût présenté à des altesses royales et me tournant vers le curé vous êtes monsieur l'abbé un homme précieux à qui nous devrons tous ici de la reconnaissance tout le monde riait en effet hormis marcha qui semblait furieux notre soeur saint-benoît est servie cria tout à coup carle massolini je la fis passer devant avec le curé puis je soulevais la mère pommelle dont je pris le bras et que je traînais dans la pièce voisine non sans peine car son ventre ballonné semblait plus pesant que du fer le gros ponderelle enleva la mère jean jean qui gémissait pour avoir sa béquille et le petit joseph herbon dirigea l'idiote la putois vers la salle à manger pleine d'odeur de viande dès que nous fûmes en face de nos assiettes la soeur tapa trois coups dans ses mains et les femmes firent avec la précision de soldats qui présentent les armes un grand signe de croix rapide puis le prêtre prononça lentement les paroles latines du bénédicité on s'assit et les deux poules parurent apportées par marcha qui voulait servir pour ne point assister en convive à ce repas ridicule mais je criai vite le champagne un bouchon sauta avec un bruit de pistolets qu'on décharge et malgré la résistance du curé et de la bonne soeur les trois hussards assis à côté des trois infirmes leur versèrent de force dans la bouche leurs trois vers pleins massouligny qui avait la faculté d'être chez lui partout et à l'aise avec tout le monde faisait la cour à la mère pommelle de la façon la plus drôle l'hydropique dont l'humeur était restée gaie malgré ses malheurs lui répondait en badinant avec une voix de fosset qui semblait factice elle riait si fort des plaisanteries de son voisin que son gros ventre semblait prêt à monter et à rouler sur la table le petit herbon avait entrepris sérieusement de griser l'idiote et le baron des treillis qui n'avait pas l'esprit alerte interrogeait la jonjon sur la vie les habitudes et le règlement de l'hospice la religieuse effarée criait à massouligny oh oh vous allez la rendre malade ne la faites pas rire comme ça je vous en prie monsieur oh monsieur puis elle se levait et se jetait sur herbon pour lui arracher des mains un verre plein qu'il vidait prestement entre les lèvres de la putois et le curé riait à se tordre répétait à la soeur laissez donc pour une fois ça n'en fait pas de mal laissez donc après les deux poules on avait mangé le canard flanqué des trois pigeons et du merle et l'oie parut fumante dorée répandant une odeur chaude de viande rissolée et grasse la pommelle qui s'animait battit des mains la gengeon cessa de répondre aux questions nombreuses du baron et la putois poussa des grognements de joie moitié cri et moitié soupir comme font les petits enfants à qui on montre des bonbons permettez-vous dit le curé que je me charge de cet animal je m'entends comme personne à ces opérations là mais certainement monsieur l'abbé et la soeur dit si on ouvrait un peu la fenêtre elles ont trop chaud je suis sûre qu'elles seront malades je me tournai vers marcha ouvre la fenêtre une minute il l'ouvrit et l'air froid du dehors entra fit vaciller les flammes des bougies et tournoyer la fumée de l'oie dont le prêtre une serviette au cou soulevait les ailes avec science nous le regardions faire sans parler maintenant intéressés par le travail à léchant de ses mains saisis d'un renouveau d'appétit à la vue de cette grosse bête dorée dont les membres tombaient l'un après l'autre dans la sauce brune au fond du plat et tout à coup au milieu de ce silence gourmand qui nous tenait attentifs entra par la fenêtre ouverte le bruit lointain d'un coup de feu je fus debout si vite que ma chaise roula derrière moi et je criai tout le monde à cheval toi marcha tu vas prendre deux hommes et aller aux nouvelles je t'attends ici dans cinq minutes et pendant que les trois cavaliers s'éloignaient au galop dans la nuit je me mis en selle avec mes deux autres hussards devant le perron de la villa tandis que le curé la soeur et les trois bonnes femmes montraient aux fenêtres leurs têtes effarées on n'entendait plus rien qu'un aboiement de chien dans la campagne la pluie avait cessé il faisait froid très froid et bientôt je distinguais de nouveau le galop d'un cheval d'un seul cheval qui revenait c'était marcha je lui criai eh bien il répondit rien du tout françois a blessé un vieux paysan qui refusait de répondre aux qui vivent et qui continuait d'avancer malgré l'ordre de passer au large on la porte d'ailleurs nous verrons ce que c'est j'ordonnai de remettre les chevaux à l'écurie et j'envoyai mes deux soldats au devant des autres puis je rentrai dans la maison alors le curé marcha et moi nous descendîmes un matelas dans le salon pour y déposer le blessé la soeur déchirant une serviette se mit à faire de la charpite on dise que les trois femmes éperdues restaient assises dans un coin bientôt je distinguais un bruit de sabre traîné sur la route je pris une bougie pour éclairer les hommes qui revenaient et ils parurent portant cette chose inerte molle longue et sinistre que devient un corps humain quand la vie ne le soutient plus on déposa le blessé sur le matelas préparé pour lui et je vis du premier coup d'oeil que c'était un moribond il râlait et crachait du sang qui coulait des coins de ses lèvres chassés de sa bouche à chacun de ses hoquets l'homme en était couvert ses joues sa barbe ses cheveux son cou ses vêtements semblait en avoir été frotté avoir été baigné dans une cuve rouge et ce sang s'était figé sur lui était devenu terne mêlé de boue horrible à voir le vieillard enveloppé dans une grande limousine de bergers en trouverait par moments ses yeux mornes éteints sans penser qui paraissaient stupides d'étonnement comme ceux des bêtes que le chasseur tue et qui le regarde tomber à ses pieds aux trois quarts mortes déjà abrutis par la surprise et par l'épouvante le curé s'écria ah c'est le père placide le vieux pasteur des moulins il est sourd le pauvre n'a rien entendu ah mon dieu vous avez tué ce malheureux la sœur avait écarté la blouse et la chemise et regardait au milieu de la poitrine un petit trou violet qui ne saignait plus il n'y a rien à faire dit-elle le berger haletant affreusement crachait toujours du sang avec chacun de ses derniers souffles et on entendait dans sa gorge jusqu'au fond de ses poumons un gargouillement sinistre et continu le curé debout au dessus de lui leva sa main droite décrivit le signe de la croix et prononça d'une voix lente et solennelle les paroles latines qui lavent les âmes avant qu'il les eût achevés le vieillard fut agité d'une courte secousse comme si quelque chose venait de se briser en lui il ne respirait plus il était mort m'étant retournée je vis un spectacle plus effrayant que l'agonie de ce misérable les trois vieilles debout serrées l'une contre l'autre hideuses grimassaient d'angoisse et d'horreur je m'approchai d'elles et elles se mirent à pousser des cris aigus en essayant de se sauver comme si j'allais les tuer aussi la gingembre que sa jambe brûlée ne portait plus tomba de tout son nom par terre la soeur saint benoît abandonnant le mort courut vers ces infirmes et sans un mot pour moi sans un regard les couvrit de leur châle leur donna leur béquille les poussa vers la porte les fit sortir et disparut avec elles dans la nuit profonde si noire je compris que je ne pouvais même les faire accompagner par un hussard car le seul bruit du sabre les eut affolé le curé regardait toujours le mort s'étant enfin retourné vers moi ah quelle vilaine chose dit-il fin des rois au bois le maire allait se mettre à table pour déjeuner quand on le prévint que le garde champêtre l'attendait à la mairie avec deux prisonniers il s'y rendit aussitôt et il aperçut en effet son garde champêtre le père hoche dur debout et surveillant d'un air sévère un couple de bourgeois mûrs l'homme un gros père à nez rouge et à cheveux blancs semblait accabler tandis que la femme une petite mère en dimanche et très ronde très grasse aux joues luisantes regardaient d'un oeil de défi l'agent de l'autorité qui les avait captivés le maire demanda qu'est-ce que c'est père hoche dur le garde champêtre fit sa déposition il était sorti le matin à l'heure ordinaire pour accomplir sa tournée du côté des bois champilloux jusqu'à la frontière d'argenteuil il n'avait rien remarqué d'insolite dans la campagne sinon qu'il faisait beau temps et que les blés allaient bien quand le fils au bray d'elle qui binait sa vigne avait crié hé père hoche dur allez voir au bord du bois au premier taillis vous y trouverez un couple de pigeons qui ont bien cent trente ans à eux deux il était parti dans la direction indiquée il était entré dans le fourré et il avait entendu des paroles et des soupirs qui lui firent supposer un flagrant délit de mauvaise mœur donc avançant sur ses genoux et sur ses mains comme pour surprendre un braconnier il avait appréhendé le couple présent au moment où il s'abandonnait à son instinct le maire stupéfait considéra les coupables l'homme comptait bien soixante ans et la femme au moins cinquante-cinq il se mit à les interroger en commençant par le mâle qui répondait d'une voix si faible qu'on entendait à peine votre nom ? Nicolas Beaurent votre profession ? Mercier rue des Martyrs à Paris qu'est-ce que vous faisiez dans ce bois ? le Mercier demeura muet les yeux baissés sur son gros ventre les mains à plat sur ses cuisses le maire reprit niez-vous ce qu'affirme l'agent de l'autorité municipale ? non monsieur alors vous avouez ? oui monsieur qu'avez-vous à dire pour votre défense ? rien monsieur où avez-vous rencontré votre complice ? c'est ma femme monsieur votre femme ? oui monsieur alors vous ne vivez donc pas ensemble à Paris ? pardon monsieur nous vivons ensemble mais alors vous êtes fou tout à fait fou mon cher monsieur de venir vous faire pincer ainsi en plein champ à dix heures du matin le Mercier semblait prêt à pleurer de honte il murmura c'est elle qui a voulu ça je lui disais bien que c'était stupide mais quand une femme a quelque chose dans la tête vous savez elle l'a pas ailleurs le maire qui aimait l'esprit gaulois sourit et répliqua dans votre cas c'est le contraire qui aurait dû avoir lieu vous ne seriez pas ici si elle ne l'avait eu que dans la tête alors une colère saisit monsieur Borin et se tournant vers sa femme vois-tu où tu nous as mené avec ta poésie ? hein ? y sommes-nous ? et nous irons devant les tribunaux maintenant à notre âge pour attentat aux mœurs et il nous faudra fermer boutique vendre la clientèle et changer de quartier y sommes-nous ? madame Borin se leva et sans regarder son mari elle s'expliqua sans embarras sans vaine pudeur presque sans hésitation mon dieu monsieur le maire je sais bien que nous sommes ridicules voulez-vous me permettre de plaider ma cause comme un avocat ou mieux comme une pauvre femme et j'espère que vous voudrez bien nous renvoyer chez nous et nous épargner la honte des poursuites autrefois quand j'étais jeune j'ai fait la connaissance de m. Borin dans ce pays-ci un dimanche il était employé dans un magasin de mercerie moi j'étais demoiselle dans un magasin de confection je me rappelle de ça comme d'hier je venais passer les dimanches ici de temps en temps avec une amie rose l'évêque avec qui j'habitais rue Pigalle rose avait un bon ami et moi pas c'est lui qui nous conduisait ici un samedi il m'annonça en riant qu'il amènerait un camarade le lendemain je compris bien ce qu'il voulait mais je répondis que c'était inutile j'étais sage monsieur le lendemain donc nous avons trouvé au chemin de fer m. Borin il était bien de sa personne à cette époque-là mais j'étais décidé à ne pas céder et je ne cédais pas non plus nous voici donc arrivés à beson il faisait un temps superbe de ces temps qui vous chatouillent le coeur moi quand il fait beau aussi bien maintenant qu'autrefois je deviens bête à pleurer et quand je suis à la campagne je perds la tête la verdure les oiseaux qui chantent les blés qui remuent au vent les hirondelles qui vont si vite l'odeur de l'herbe les coquelicots les marguerites tout ça me rend folle c'est comme le champagne quand on n'en a pas l'habitude donc il faisait un temps superbe et doux et clair qui vous entrait dans le corps par les yeux en regardant et par la bouche en respirant rose et simon s'embrassaient toutes les minutes ça me faisait quelque chose de les voir monsieur borin et moi nous marchions derrière eux sans guère parler quand on ne se connaît pas on ne se trouve rien à se dire il avait l'air timide ce garçon et ça me plaisait de le voir embarrassé nous voici arrivés dans le petit bois il y faisait frais comme dans un bain et tout le monde s'assit sur l'herbe rose et son ami me plaisantaient sur ce que j'avais l'air sévère vous comprenez bien que je ne pouvais pas être autrement et puis voilà qu'ils recommencent à s'embrasser sans plus se gêner que si nous n'étions pas là et puis ils se sont parlé tout bas et puis ils se sont levés et ils sont partis dans les feuilles sans rien dire j'ai jugé quelle saut de figure je faisais moi en face de ce garçon que je voyais pour la première fois je me sentais tellement confuse de les voir partir ainsi que ça me donna du courage et je me suis mise à parler je lui demandai ce qu'il faisait il était commis de mercerie comme je vous l'ai appris tout à l'heure nous causâmes donc quelques instants salon hardi lui et il voulut prendre des privautés mais je le remis à sa place et roide encore est-ce pas vrai monsieur bourrin monsieur bourrin qui regardait ses pieds avec confusion ne répondit pas elle reprit alors il a compris que j'étais sage ce garçon et il s'est mis à me faire la cour gentiment en honnête homme depuis ce jour il est revenu tous les dimanches il était très amoureux de moi monsieur et moi aussi je l'aimais beaucoup mais là beaucoup c'est un beau garçon autrefois bref il m'épousa en septembre et nous prîmes notre commerce rue des martyres ce fut dur pendant des années monsieur les affaires n'allaient pas et nous ne pouvions guère nous payer des parties de campagne et puis nous en avions perdu l'habitude on a autre chose en tête on pense à la caisse plus qu'aux fleurettes dans le commerce nous vieillissions peu à peu sans nous en apercevoir en gens tranquilles qui ne pensent plus guère à l'amour on ne regrette rien tant qu'on ne s'aperçoit pas que ça vous manque et puis monsieur les affaires ont mieux été nous nous sommes rassurés sur l'avenir alors voyez-vous je ne sais pas trop ce qui s'est passé en moi non vraiment je ne sais pas voilà que je me suis remise à rêver comme une petite pensionnaire la vue des voiturettes de fleurs qu'on traîne dans les rues me tirait des larmes l'odeur des violettes venait me chercher à mon fauteuil derrière ma caisse et me faisait battre le coeur alors je me levais et je m'envenais sur le pas de ma porte pour regarder le bleu du ciel entre les toits quand on regarde le ciel dans une rue ça a l'air d'une rivière d'une longue rivière qui descend sur paris en se tortillant et les hirondelles passent dedans comme des poissons c'est bête comme tout ces choses là à mon âge que voulez-vous monsieur quand on a travaillé toute sa vie il vient un moment où on s'aperçoit qu'on aurait pu faire autre chose et alors on regrette oh oui on regrette songez donc que pendant vingt ans j'aurais pu aller cueillir des baisers dans les bois comme les autres comme les autres femmes je songeais comme c'est bon d'être couché sous les feuilles en aimant quelqu'un et j'y pensais tous les jours toutes les nuits je rêvais de clair de lune sur l'eau jusqu'à avoir envie de me noyer je n'osais pas parler de ça à monsieur borin dans les premiers temps je savais bien qu'il se moquerait de moi et qu'il me renverrait vendre mon fil et mes aiguilles et puis à vrai dire monsieur borin ne me disait plus grand chose mais en me regardant dans ma glace je comprenais bien aussi que je ne disais plus rien à personne moi donc je me décidais il lui proposait une partie de campagne au pays où nous nous étions connus il accepta sans défiance et nous voici arrivés ce matin vers les neuf heures moi je me sentis toute retournée quand je suis entrée dans les blés ça ne vieillit pas le coeur des femmes et vrai je ne voyais plus mon mari tel qu'il est mais bien tel qu'il était autrefois ça je vous le jure monsieur vrai de vrai j'étais grise je me mis à l'embrasser il en fut plus étonné que si j'avais voulu l'assassiner il me répétait mais tu es folle mais tu es folle ce matin qu'est-ce qui te prend je n'écoutais pas moi je n'écoutais que mon coeur et je le fis entrer dans le bois et voilà je dis la vérité monsieur le maire toute la vérité le maire était un homme d'esprit il se leva sourit et dit allez en paix madame et ne péchez plus sous les feuilles une famille du horlat cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par nav preusat le horlat par guide maupassant une famille j'allais revoir mon ami simon radevin que je n'avais point aperçu depuis quinze ans autrefois c'était mon meilleur ami l'ami de ma pensée celui avec qui on passe les longues soirées tranquilles et gaies celui à qui on dit les choses intimes du coeur pour qui on trouve en causant doucement des idées rares fines ingénieuses délicates nées de la sympathie même qui excite l'esprit et le met à l'aise pendant bien des années nous ne nous étions guère quittés nous avions vécu voyager songer rêver ensemble aimer les mêmes choses d'un même amour admirer les mêmes livres compris les mêmes oeuvres frémi des mêmes sensations et si souvent ri des mêmes êtres que nous nous comprenions complètement rien qu'en échangeant un coup d'oeil puis il s'était marié il avait épousé tout à coup une fillette de province venue à paris pour chercher un fiancé comment cette petite blondasse maigre aux mains niaises aux yeux clairs et vides à la voix fraîche et bête pareille à cent mille poupées à marier avait-elle cueilli ce garçon intelligent et fin peut-on comprendre ces choses là il avait sans doute espéré le bonheur lui le bonheur simple doux et long entre les bras d'une femme bonne tendre et fidèle et il avait entrevu tout cela dans le regard transparent de cette gamine aux cheveux pâles il n'avait pas songé que l'homme actif vivant et vibrant se fatigue de tout dès qu'il a saisi la stupide réalité à moins qu'il ne s'abrutisse au point de ne plus rien comprendre comment allai-je le retrouver toujours vif spirituel rieur et enthousiaste ou bien endormi par la vie provinciale un homme peut changer en quinze ans le train s'arrêta dans une petite gare comme je descendais de wagon un gros très gros homme aux joues rouges au ventre rebondi s'élança vers moi les bras ouverts en criant georges je l'embrassai mais je ne l'avais pas reconnu puis je murmurai stupéfait christie tu n'as pas maigri il répondit en riant que veux-tu la bonne vie la bonne table les bonnes nuits manger et dormir voilà mon existence je le contemplai cherchant dans cette large figure les très aimés l'oeil seul n'avait point changé mais je ne retrouvais plus le regard et je me disais s'il est vrai que le regard est le reflet de la pensée la pensée de cette tête là n'est plus celle d'autrefois celle que je connaissais si bien l'oeil brillait pourtant plein de joie et d'amitié mais il n'avait plus cette clarté intelligente qui exprime autant que la parole la valeur d'un esprit tout à coup simon me dit tiens voici mes deux aînés une fillette de quatorze ans presque femme et un garçon de treize ans vêtu en collégien s'avancèrent d'un air timide et gauche je murmurai c'est à toi il répondit en riant mais oui combien en as-tu donc cinq encore trois restés à la maison il avait répondu cela d'un air fier content presque triomphant et moi je me sentais saisi d'une pitié profonde mêlée d'un vague mépris pour ce reproducteur orgueilleux et naïf qui passait ses nuits à faire des enfants entre deux sommes dans sa maison de province comme un lapin dans une cage je montais dans une voiture qu'il conduisait lui-même et nous voici partis à travers la ville triste ville somnolente et terne où rien ne remuait par les rues sauf quelques chiens et deux ou trois bonnes de temps en temps un boutiquier sur sa porte ôtait son chapeau simon rendait le salut et nommait l'homme pour me prouver sans doute qu'il connaissait tous les habitants par leur nom la pensée me vint qu'il songeait à la députation ce rêve de tous les enterrés de province on eut vite traversé la cité et la voiture entra dans un jardin qui avait des prétentions de parc puis s'arrêta devant une maison à tourelles qui cherchait à passer pour château voilà mon trou disait simon pour obtenir un compliment je répondis c'est délicieux sur le perron une dame apparue parée pour la visite coiffée pour la visite avec des phrases prêtes pour la visite ce n'était plus la fillette blonde et fade que j'avais vu à l'église quinze ans plus tôt mais une grosse dame à falbala et à frison une de ces dames sans âge sans caractère sans élégance sans esprit sans rien de ce qui constitue une femme c'était une mère enfin une grosse mère banale la pondeuse la poulinière humaine la machine de chair qui progrès sans autre préoccupation dans l'âme que ses enfants et son livre de cuisine elle me souhaita la bienvenue et j'entrais dans le vestibule où trois mioches alignées par rang de taille semblaient placées là pour une revue comme des pompiers devant un maire je dis ah ah voici les autres simon radieux les nomma jean sophie et gontran la porte du salon était ouverte j'y pénétrais et j'aperçus au fond d'un fauteuil quelque chose qui tremblotait un homme un vieux homme paralysé mme radevin s'avança c'est mon grand-père monsieur il a quatre-vingt-sept ans puis elle cria dans l'oreille du vieillard trépidant c'est un ami de simon papa l'ancêtre fit un effort pour me dire bonjour et il vagit ouah 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 en agitant sa main je répondis vous êtes trop aimable monsieur et je tombai sur un siège simon venait d'entrer il riait ah ah tu as fait la connaissance de bon papa il est impayable ce vieux c'est la distraction des enfants il est gourmand mon cher à se faire mourir à tous les repas tu ne te figure point ce qu'il mangerait si on le laissait libre mais tu verras tu verras il fait de l'oeil au plat sucré comme si c'était les demoiselles tu n'as jamais rien rencontré de plus drôle tu verras tout à l'heure puis on me conduisit dans ma chambre pour faire ma toilette car l'heure du dîner approchait j'entendais dans l'escalier un grand piétinement et je me retournai tous les enfants me suivaient en procession derrière leur père sans doute pour me faire honneur ma chambre donnait sur la plaine une plaine sans fin toute nue un océan d'herbes de blé et d'avoine sans un bouquet d'arbres ni un coteau image saisissante et triste de la vie qu'on devait mener dans cette maison une cloche sonna c'était pour le dîner je descendis madame radevin prit mon bras d'un air cérémonieux et on passa dans la salle à manger un domestique roulait le fauteuil du vieux qui à peine placé devant son assiette promena sur le dessert un regard avide et curieux en tournant avec peine d'un plat vers l'autre sa tête branlante alors simon se frotta les mains tu vas t'amuser me dit-il et tous les enfants comprenant qu'on allait me donner le spectacle de grand papa gourmand se mirent à rire en même temps tandis que leur mère souriait seulement en haussant les épaules radevin se mit à hurler vers le vieillard en formant un porte-voix de ses mains nous avons ce soir de la crème au riz sucré la face ridée de la gueule s'illumina et il trembla plus fort de haut en bas pour indiquer qu'il avait compris et qu'il était content et on commença à dîner regarde murmura simon le grand-père n'aimait pas la soupe et refusait d'en manger on l'y forçait pour sa santé et le domestique lui enfonça de force dans la bouche la cuillère pleine tandis qu'il soufflait avec énergie pour ne pas avaler le bouillon rejeté ainsi en jet d'eau sur la table et sur ses voisins les petits enfants se tordaient de joie tandis que leur père très content répétait est-il drôle ce vieux et tout le long du repas on ne s'occupa que de lui il dévorait du regard les plats posés sur la table et de sa main follement agitée essayait de les saisir et de les attirer à lui on les posait presque à portée pour voir ses efforts éperdus son élan tremblotant vers eux l'appel désolé de tout son être de son oeil de sa bouche de son nez qui les flairait et il bavait d'envie sur sa serviette en poussant des grognements inarticulés et toute la famille se réjouissait de ce supplice odieux et grotesque puis on lui servait sur son assiette un tout petit morceau qu'il mangeait avec une gloutonnerie fiévreuse pour avoir plus vite autre chose quand arriva le riz sucré il eut presque une convulsion il gémissait de désir gontran lui cria vous avez trop mangé vous n'en aurez pas et on fit semblant de ne lui en point donner alors il se mit à pleurer il pleurait en tremblant plus fort tandis que tous les enfants riaient on lui apporta enfin sa part une toute petite part et il fit en mangeant la première bouchée de l'entremet un bruit de gorge comique et glouton et un mouvement du cou pareil à celui des canards qui avalent un morceau trop gros puis quand il eut fini il se mit à trépigner pour en obtenir encore pris de pitié devant la torture de ce tantal attendrissant et ridicule j'implorai pour lui voyons donne lui encore un peu de riz Simon répétait oh non mon cher s'il mangeait trop à son âge ça pourrait lui faire du mal je me tue rêvant sur cette parole ô morale ô logique ô sagesse à son âge donc on le privait du seul plaisir qu'il pouvait encore goûter par souci de sa santé sa santé qu'en ferait-il ce débris inerte et tremblotant on ménageait ses jours comme on dit ses jours combien de jours dix vingt cinquante ou cent pourquoi pour lui ou pour conserver plus longtemps à la famille le spectacle de sa gourmandise impuissante il n'avait plus rien à faire en cette vie plus rien un seul désir lui restait une seule joie pourquoi ne pas lui donner entièrement cette joie dernière la lui donner jusqu'à ce qu'il en mourût puis après une longue partie de carte je montai dans ma chambre pour me coucher j'étais triste 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 et je me mis à ma fenêtre on n'entendait rien au dehors qu'un très léger très doux très joli gazouillement d'oiseaux dans un arbre quelque part cet oiseau devait chanter ainsi à voix basse dans la nuit pour bercer sa femelle endormie sur ses oeufs et je pensais aux cinq enfants de mon pauvre ami qui devait ronfler maintenant aux côtés de sa vilaine femme fin d'une famille joseph du orla cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par la fruza le orla par guide maupassant joseph elles étaient grises tout à fait grises la petite baronne andrée de fraisière et la petite comtesse noémie de gardins elles avaient dîné en tête à tête dans le salon vitré qui regardait la mer par les fenêtres ouvertes la brise molle d'un soir d'été entrait tiède et fraîche en même temps une brise savoureuse d'océan les deux jeunes femmes étendues sur leurs chaises longues buvaient maintenant de minute en minute une goutte de chartreuse en fumant des cigarettes et elles se faisaient des confidences intimes des confidences que seule cette jolie ivresse inattendue pouvait amener sur leurs lèvres leur mari était retourné à paris dans l'après-midi les laissant seuls sur cette petite plage déserte qu'ils avaient choisie pour éviter les rôdeurs galants des stations à la mode absents cinq jours sur sept ils redoutaient les parties de campagne les déjeuners sur l'herbe les leçons de natation et la rapide familiarité qui naît dans le désœuvrement des villes d'eau dieppe etretat trouville leur paraissant donc à craindre ils avaient loué une maison bâtie et abandonnée par un original dans le vallon de roqueville près fécamp et ils avaient enterré là leur femme pour tout l'été elles étaient grises ne sachant qu'inventer pour se distraire la petite baronne avait proposé à la petite comtesse un dîner fin au champagne elle s'était d'abord beaucoup amusée à cuisiner elle-même ce dîner puis elle l'avait mangé avec gaieté en buvant ferme pour calmer la soif qui avait éveillé dans leur gorge la chaleur des fourneaux maintenant elle bavardait et déraisonnait à l'unisson en fumant des cigarettes et en se gargarisant doucement avec la chartreuse vraiment elle ne savait plus du tout ce qu'elle disait la comtesse les jambes en l'air sur le dossier d'une chaise était plus partie encore que son amie pour finir une soirée comme celle-là disait-elle il nous faudrait des amoureux si j'avais prévu ça tantôt j'en aurais fait venir deux de paris et je t'en aurais cédé un moi répris l'autre j'en trouve toujours même ce soir si j'en voulais un je l'aurais allons donc à roqueville ma chère un paysan alors non pas tout à fait alors raconte moi qu'est ce que tu veux que je te raconte ton amoureux ma chère moi je ne peux pas vivre sans être aimée si je n'étais pas aimée je me croirais morte moi aussi n'est-ce pas oui les hommes ne comprennent pas ça nos maris surtout non pas du tout comment veux-tu qu'il en soit autrement l'amour qu'il nous faut est fait de gâterie de gentillesse de galanterie c'est la nourriture de notre coeur ça c'est indispensable à notre vie indispensable 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 il faut que je sente que quelqu'un pense à moi toujours partout quand je m'endors quand je m'éveille il faut que je sache qu'on m'aime quelque part qu'on rêve de moi qu'on me désire sans cela je serais malheureuse malheureuse oh mais malheureuse à pleurer tout le temps moi aussi songe donc que c'est impossible autrement quand un mari a été gentil pendant six mois ou un an ou deux ans il devient forcément une brute oui une vraie brute il ne se gêne plus pour rien il se montre tel qu'il est il fait des scènes pour les notes pour toutes les notes on ne peut pas aimer quelqu'un avec qui on vit toujours ça c'est bien vrai n'est-ce pas où donc en étais-je je ne me rappelle plus du tout tu disais que tous les maris sont des brutes oui des brutes tous c'est vrai et après quoi après qu'est-ce que je disais après je ne sais pas moi puisque tu ne l'as pas dit j'avais pourtant quelque chose à te raconter oui c'est vrai attends ah j'y suis je t'écoute je te disais donc que moi je trouve partout des amoureux comment fais-tu voilà suis moi bien quand j'arrive dans un pays nouveau je prends des notes et je fais mon choix tu fais ton choix oui parbleu je prends des notes d'abord je m'informe il faut avant tout qu'un homme soit discret riche et généreux n'est-ce pas c'est vrai et puis il faut qu'il me plaise comme homme nécessairement alors je l'amorce tu l'amorce oui comme on fait pour prendre du poisson tu n'as jamais pêché à la ligne non jamais tu as eu tort c'est très amusant et puis c'est instructif donc je l'amorce comment fais-tu bête va est-ce qu'on ne prend pas les hommes qu'on veut prendre comme s'ils avaient le choix et ils croient choisir encore ces imbéciles mais c'est nous qui choisissons toujours songe donc quand on n'est pas laide et pas sotte comme nous tous les hommes sont des prétendants tous sans exception nous nous les passons en revue du matin au soir et quand nous en avons visé un nous l'amorçons ça ne me dit pas comment tu fais comment je fais mais je ne fais rien je me laisse regarder voilà tout tu te laisses regarder mais oui ça suffit quand on s'est laissé regarder plusieurs fois de suite un homme vous trouve aussitôt la plus jolie et la plus séduisante de toutes les femmes alors il commence à vous faire la cour moi je lui laisse comprendre qu'il n'est pas mal sans rien dire bien entendu et il tombe amoureux comme un bloc je le tiens et ça dure plus ou moins selon ses qualités tu prends comme ça tout ce que tu veux presque tous alors il y en a qui résistent quelques fois pourquoi oh pourquoi on est Joseph pour trois raisons parce qu'on est très amoureux d'une autre parce qu'on est d'une timidité excessive et parce qu'on est comment dirais-je incapable de mener jusqu'au bout la conquête d'une femme oh ma chère tu crois oui oui j'en suis sûr il y en a beaucoup de cette dernière espèce beaucoup 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 plus qu'on ne croit oh ils ont l'air de tout le monde ils sont habillés comme les autres ils font les pans quand je dis les pans je me trompe ils ne pourraient pas se déployer oh ma chère quant aux timides ils sont quelquefois d'une sottise imprenable ce sont des hommes qui ne doivent pas savoir se déshabiller même pour se coucher tout seuls quand ils ont une glace dans leur chambre avec cela il faut être énergique user du regard et de la poignée de main c'est même quelquefois inutile ils ne savent jamais comment ni par où commencer quand on perd connaissance devant eux comme dernier moyen ils vous soignent et pour peu qu'on tarde à reprendre ses sens ils vont chercher du secours ce que je préfère moi ce sont les amoureux des autres ceux-là je les enlève d'assaut à à à à la baïonnette ma chère c'est bon tout ça mais quand il n'y a pas d'hommes comme ici par exemple j'en trouve tu en trouves où ça partout tiens ça me rappelle mon histoire voilà deux ans cette année que mon mari m'a fait passer l'été dans sa terre de bougroles là rien mais tu entends rien de rien de rien de rien dans les manoirs des environs quelques lourdeaux dégoûtant des chasseurs de poils et de plumes vivant dans des châteaux sans baignoire de ces hommes qui transpirent et se couchent par là dessus et qu'il serait impossible de corriger parce qu'ils ont des principes d'existence malpropres devine ce que j'ai fait je ne devine pas je venais de lire un tas de romans de george sand pour l'exaltation de l'homme du peuple des romans où les ouvriers sont sublimes et tous les hommes du monde criminels ajoute à cela que j'avais vu ruibla l'hiver précédent et que ça m'avait beaucoup frappé et bien un de nos fermiers avait un fils un beau gars de 22 ans qui avait étudié pour être prêtre puis quitté le séminaire par dégoût eh bien je l'ai pris comme domestique oh et après 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 ma chère je l'ai traité de très haut en lui montrant beaucoup de ma personne je ne l'ai pas amorcé celui-là ce rustre je l'ai allumé oh andré oui ça m'amusait même beaucoup on dit que les domestiques ça ne compte pas eh bien ils ne comptaient point je le sonnais pour les ordres chaque matin quand ma femme de chambre m'habillait et aussi chaque soir quand elle me déshabillait oh andré ma chère il a flambé comme un toit de paille alors à table pendant les repas je n'ai plus parlé que de propreté de soins du corps de douche de bain si bien qu'au bout de quinze jours elle se trempait matin et soir dans la rivière puis se parfumait à empoisonner le château j'ai même été obligé de lui interdire les parfums en lui disant d'un air furieux que les hommes ne devaient jamais employer que de l'eau de colonne oh andré alors j'ai eu l'idée d'organiser une bibliothèque de campagne j'ai fait venir quelques centaines de romans moraux que je prêtais à tous nos paysans et à mes domestiques il s'était glissé dans ma collection quelques livres quelques livres poétiques de ceux qui troublent les âmes des pensionnaires et des collégiens je les ai donné à mon valet de chambre ça lui a appris la vie une drôle de vie oh andré alors je suis devenue familière avec lui je me suis mise à le tutoyer je l'avais nommé joseph ma chère il était dans un état dans un état effrayant il devenait maigre comme comme un coq et il roulait des yeux de fou moi je m'amusais énormément c'est un de mes meilleurs étés et après après oui et bien un jour que mon mari était absent je lui ai dit d'atteler le panier pour me conduire dans les bois il faisait très chaud très chaud voilà oh andré dis moi tout ça m'amuse tant tiens bois un verre de chartreuse sans ça je finirais le carafond toute seule et bien après je me suis trouvé mal en route comment ça non que tu es bête je lui ai dit que j'allais me trouver mal et qu'il fallait me porter sur l'herbe et puis quand j'ai été sur l'herbe j'ai suffoqué et je lui ai dit de me délasser et puis quand j'ai été délasser j'ai perdu connaissance tout à fait oh non pas du tout et bien et bien j'ai été obligé de rester près d'une heure sans connaissance il ne trouvait pas de remède mais j'ai été patiente et je n'ai rouvert les yeux qu'après sa chute oh andré et qu'est-ce que tu lui as dit moi rien est-ce que je savais quelque chose puisque j'étais sans connaissance je l'ai remercié je lui ai dit de me remettre en voiture et il m'a ramené au château mais il a failli verser en tournant la barrière oh andré et c'est tout c'est tout tu n'as perdu connaissance qu'une fois rien qu'une fois parbleu je ne voulais pas faire mon amant de ce goujat l'as-tu gardé longtemps après ça mais oui je l'ai encore pourquoi est-ce que je l'aurais renvoyé je n'avais pas à m'en plaindre oh andré et il t'aime toujours parbleu où est-il la petite baronne étendit la main vers la muraille et poussa le timbre électrique la porte s'ouvrit aussitôt et un grand valet entra qui répandait autour de lui une forte senteur d'eau de colonne la baronne lui dit joseph mon garçon j'ai peur de me trouver mal va me chercher ma femme de chambre l'homme demeurait immobile comme un soldat devant un officier et fixait un regard ardent sur sa maîtresse qui reprit mais va donc vite grand sot nous ne sommes pas dans le bois aujourd'hui et rosalie me soignera mieux que toi il tourna sur ses talons et sortit la petite comtesse effarée demanda qu'est-ce que tu dirais à ta femme de chambre je lui dirais que c'est passé non je me ferais tout de même délacer ça me soulagera la poitrine car je ne peux plus respirer je suis grise ma chère mais grise à tomber si je me levais fin de joseph L'auberge du Horla cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Nave Prusa le Horla par Guy de Maupassant L'auberge Pareil à toutes les hôtelleries de bois plantées dans les Hautes-Alpes au pied des glaciers dans ces couloirs rocheux et nus qui coupent les sommets blancs des montagnes L'auberge de Schwarenbach sert de refuge aux voyageurs qui suivent le passage de la génie Pendant six mois elle reste ouverte habitée par la famille de Jean Hauser Puis dès que les neiges s'amoncèlent emplissant le vallon et rendant impraticable la descente sur l'oêche les femmes le père et les trois fils s'en vont et laissent pour garder la maison le vieux guide gaspard harry avec le jeune guide ulrich kunci et sam le gros chien de montagne Les deux hommes et la bête demeurent jusqu'au printemps dans cette prison de neige N'ayant devant les yeux que la pente immense et blanche du Balmhorn Entourés de sommets pâles et luisants Enfermés, bloqués, ensevelis sous la neige qui monte autour d'eux Enveloppe, étreint, écrase la petite maison, s'amoncelle sur le toit, atteint les fenêtres et mure la porte C'était le jour où la famille Hauser allait retourner à l'oêche, l'hiver approchant et la descente devenant périlleuse Trois mulets partirent en avant, chargés de hards et de bagages et conduits par les trois fils Puis la mère, Jeanne Hauser, et sa fille, Louise, montèrent sur un quatrième mulet et se mirent en route à leur tour Le père les suivait accompagnés des deux gardiens qui devaient escorter la famille jusqu'au sommet de la descente Ils contournèrent d'abord le petit lac, gelé maintenant au fond du grand trou de rocher qui s'étend devant l'auberge Puis ils suivirent le vallon clair comme un drap et dominés de tous côtés par des sommets de neige Une averse de soleil tombait sur ce désert blanc éclatant et glacé, l'allumait d'une flamme aveuglante et froide Aucune vie n'apparaissait dans cet océan des monts, aucun mouvement dans cette solitude démesurée Aucun bruit n'entroublait le profond silence Peu à peu, le jeune guide Ulrich Künzi, un grand Suisse aux longues jambes, laissa derrière lui le père Hauser et le vieux Gaspard Harry Pour rejoindre le mulet qui portait les deux femmes La plus jeune le regardait venir, semblait l'appeler d'un œil triste C'était une petite paysanne blonde dont les joues laiteuses et les cheveux pâles paraissaient décolorées par les longs séjours au milieu des glaces Quand il eut rejoint la bête qui la portait, il posa la main sur la croupe et ralentit le pas La mère Hauser se mit à lui parler, énumérant avec des détails infinis toutes les recommandations de l'hivernage C'était la première fois qu'il restait là-haut, tandis que le vieux Harry avait déjà quatorze hivers sous la neige dans le berce de Schwarenbach Ulrich Künzi écoutait sans avoir l'air de comprendre et regardait sans cesse la jeune fille De temps en temps, il répondait, oui, madame Hauser Mais sa pensée semblait loin et sa figure calme demeurait impassible Ils atteignirent le lac de Daubes dont la longue surface gelée s'étendait toute plate au fond du val A droite, le Domenhorn montrait ses rochers noirs dressés à pic auprès des énormes moraines du glacier de Lemerne que dominait le Wilstruble Comme ils approchaient du col de la génie, où commence la descente sur l'ouèche, ils découvrirent tout à coup l'immense horizon des Alpes du Valais Dont les séparait la profonde et large vallée du Rhône C'était au loin un peuple de sommets blancs, inégaux, écrasés ou pointus et luisants sous le soleil Le Michabel avec ses deux cornes, le puissant massif du Wisshorn, le lourd Bruneghorn, la haute et redoutable pyramide du Servin, ce tueur d'hommes Et la dent blanche, cette monstrueuse coquette Puis au-dessous d'eux, dans un trou démesuré au fond d'un abîme effrayant, ils aperçurent l'ouèche dont les maisons semblaient des grains de sable Jeter dans cette crevasse énorme que finit et que ferme la génie et qui s'ouvre là-bas sur le Rhône Le mulet s'arrêta au bord du sentier qui va serpentant, tournant sans cesse et revenant, fantastique et merveilleux, le long de la montagne droite Jusqu'à ce petit village presque invisible à son pied Les femmes sautèrent dans la neige, les deux vieux les avaient rejoints Allons, dit le père Hauser, adieu et bon courage, à l'an prochain les amis Le père Harry répéta, à l'an prochain Ils s'embrassèrent, puis Mme Hauser à son tour tendit ses joues, et la jeune fille en fit autant Quand ce fut le tour d'Ulrich Künzi, il murmura dans l'oreille de Louise N'oubliez point ceux d'en haut Elle répondit non, si bas, qu'il devina sans l'entendre Allons, adieu, répéta Jean Hauser, et bonne santé Et passant devant les femmes, il commença à descendre Ils disparurent bientôt tous les trois au premier détour du chemin Et les deux hommes s'en retournèrent vers l'auberge du Schwarenbach Ils allaient lentement, côte à côte, sans parler C'était fini, ils resteraient seuls face à face quatre ou cinq mois Puis Gaspar Harry se mit à raconter sa vie de l'autre hiver Il était demeuré avec Michel Canol Trop âgé maintenant pour recommencer Car un accident peut arriver pendant cette longue solitude Il ne s'était pas ennuyé d'ailleurs Le tout était d'en prendre son parti dès le premier jour Et on finissait par se créer des distractions, des jeux, beaucoup de passe-temps Ulrich Künsi l'écoutait les yeux baissés Suivant en pensée ceux qui descendaient vers le village par tous les festons de la génie Bientôt ils aperçurent l'auberge, à peine visible Si petite, un point noir au pied de la monstrueuse vague de neige Quand ils ouvrirent, Sam, le gros chien frisé, se mit à gambader autour d'eux Allons, fils, dit le vieux Gaspar Nous n'avons plus de femmes maintenant, il faut préparer le dîner Tu vas éplucher les pommes de terre Et tous deux, s'asseyant sur des escabeaux de bois, commencèrent à tremper la soupe La matinée du lendemain sembla longue à Ulrich Künsi Le vieux Harry fumait et crachait dans l'âtre Tandis que le jeune homme regardait par la fenêtre l'éclatante montagne en face de la maison Il sortit dans l'après-midi et, refaisant le trajet de la veille Il cherchait sur le sol les traces des sabots du mulet qui avaient porté les deux femmes Puis, quand il fut au col de la génie, il se coucha sur le ventre au bord de l'abîme et regarda Loëch Le village, dans son puits de rocher, n'était pas encore noyé sous la neige Bien qu'elle vînt tout près de lui, arrêtée nette par les forêts de sapins qui protégeaient ses environs Ses maisons basses ressemblaient de là-haut à des pavés dans une prairie La petite Hauser était là maintenant, dans une de ses demeures grises Dans laquelle, Ulrich Künsi se trouvait trop loin pour les distinguer séparément Comme il aurait voulu descendre pendant qu'il le pouvait encore Mais le soleil avait disparu derrière la grande cime de Ville Stroubel et le jeune homme rentra Le père Harry fumait En voyant revenir son compagnon, il lui proposa une partie de carte Et ils s'assirent en face l'un de l'autre des deux côtés de la table Ils jouèrent longtemps Un jeu simple qu'on nomme la brisque Puis, ayant soupé, ils se couchèrent Les jours qui suivirent furent pareils au premier Clairs et froids sans neige nouvelle Le vieux Gaspard passait ses après-midi à guetter les aigles et les rares oiseaux qui s'aventurent sur ses sommets glacés Tandis qu'Ulrich retournait régulièrement au col de la génie pour contempler le village Puis, il jouait aux cartes, aux dés, aux dominos Gagnait et perdait de petits objets pour intéresser leur partie Un matin, Harry, levé le premier, appela son compagnon Un nuage mou, vent profond et léger d'écume blanche s'abattait sur eux, autour d'eux, sans bruit Les ensevelissaient peu à peu sous un épais et sourd matelas de mousse Cela dura quatre jours et quatre nuits Il fallut dégager la porte et les fenêtres, creuser un couloir et tailler des marches pour s'élever sur cette poudre de glace Que douze heures de gelée avait rendue plus dure que le granit des moraines Alors ils vécurent comme des prisonniers, ne s'aventurant plus gaire en dehors de leur demeure Ils s'étaient partagé les besognes qu'ils accomplissaient régulièrement Ulrich Künsi se chargeait des nettoyages, des lavages, de tous les soins et de tous les travaux de propreté C'était lui aussi qui cassait le bois, tandis que Gaspar Harry faisait la cuisine et entretenait le feu Leurs ouvrages, réguliers et monotones, étaient interrompus par de longues parties de cartes ou de dés Jamais ils ne se querellaient, étant tous deux calmes et placides Jamais même ils n'avaient d'impatience, de mauvaise humeur ni de paroles aigres Car ils avaient fait provision de résignation pour cet hivernage sur les sommets Quelquefois le vieux Gaspar prenait son fusil et s'en allait à la recherche des chamois Il en tuait de temps en temps C'était alors faite dans l'auberge de Schwarenbar et grand festin de chair fraîche Un matin il partit ainsi Le thermomètre du dehors marquait dix-huit au-dessous de glace Le soleil n'était pas encore levé, le chasseur espérait surprendre les bêtes aux abords du Vilschtroubel Ulrich, demeuré seul, resta couché jusqu'à dix heures Il était d'un naturel dormeur, mais il n'eut point osé s'abandonner ainsi à son penchant En présence du vieux guide, toujours ardent et matinal Il déjeuna lentement avec Sam, qui passait aussi ses jours et ses nuits à dormir devant le feu Puis il se sentit triste, effrayé même de la solitude Et saisi par le besoin de la partie de cartes quotidiennes, comme on l'est par le désir d'une habitude invincible Alors il sortit pour aller au-devant de son compagnon, qui devait rentrer à quatre heures La neige avait nivelé toute la profonde vallée, comblant les crevasses, effaçant les deux lacs, capitonnant les rochers Ne faisant plus entre les sommets immenses qu'une immense cuve blanche régulière, aveuglante et glacée Depuis trois semaines, Ulrich n'était plus revenu au bord de l'abîme d'où il regardait le village Il y voulut retourner avant de gravir les pentes qui conduisaient à Wielströbel L'Oêche maintenant était aussi sous la neige, et les deux mœurs ne se reconnaissaient plus guère, ensevelis sous ce manteau pâle Puis, tournant à droite, il gagna le glacier de Lemerne Il allait de son pas allongé de montagnard, en frappant de son bâton ferré la neige aussi dure que la pierre Et il cherchait avec son œil perçant le petit point noir émouvant, au loin, sur cette nappe démesurée Quand il fut au bord du glacier, il s'arrêta, se demandant si le vieux avait bien pris ce chemin Puis il se mit à longer les moraines d'un pas plus rapide et plus inquiet Le jour baissait, les neiges devenaient roses Un vent sec et gelé courait par souffle brusque sur leur surface de cristal Une riche poussa à un cri d'aigle aiguë, vibrant, prolongé La voix s'envola dans le silence de mort où dormaient les montagnes Elle courut au loin, sur les vagues immobiles et profondes d'écume glaciales comme un cri d'oiseau sur les vagues de la mer Puis elle s'éteignit, et rien ne lui répondit Il se mit à marcher Le soleil s'était enfoncé là-bas, derrière les cimes que les reflets du ciel empourprètes encore Mais les profondeurs de la vallée devenaient grises, et le jeune homme eut peur tout à coup Il lui sembla que le silence, le froid, la solitude, la mort hivernale de ces monts entraient en lui Allait arrêter et geler son sang, raidir ses membres, faire de lui un être immobile et glacé Et il se mit à courir, s'enfuyant vers sa demeure Le vieux, pensait-il, était rentré pendant son absence Il avait pris un autre chemin Il serait assis devant le feu avec un chamois mort à ses pieds Bientôt il aperçut l'auberge Aucune fumée n'en sortait Ulrich courut plus vite, ouvrit la porte Sam s'élança pour le fêter Mais Gaspar Harry n'était point revenu Effarit, qu'une scie tournait sur lui-même Comme s'il se fût attendu à découvrir son compagnon caché dans un coin Puis il ralluma le feu et fit la soupe, espérant toujours voir revenir le vieillard De temps en temps, il sortait pour regarder s'il n'apparaissait pas La nuit était tombée, la nuit blafarde des montagnes, la nuit pâle, la nuit livide Qu'éclairait au bord de l'horizon un croissant jaune et fin prêt à tomber derrière les sommets Puis le jeune homme rentrait, s'asseyait, se chauffait les pieds et les mains en rêvant aux accidents possibles Gaspar avait pu se casser une jambe, tomber dans un trou, faire un faux pas qui lui avait tordu la cheville Et il restait étendu dans la neige, saisi, raidit par le froid, l'amant détresse, criant, perdu Criant peut-être au secours, appelant de toute la force de sa gorge dans le silence de la nuit Mais où ? La montagne était si vaste, si rude, si périlleuse aux environs, surtout en cette saison Qu'il aurait fallu être dix ou vingt guides et marcher pendant huit jours dans tous les sens Pour trouver un homme en cette immensité Ulrich Künzi, cependant, se résolut à partir avec Sam si Gaspar Harry n'était point revenu entre minuit et une heure du matin Et il fit ses préparatifs Il mit deux jours de vivre dans un sac, prit ses crampons d'acier, roula autour de sa taille une corde longue, mince et forte Vérifia l'état de son bâton ferré et de la hachette qui sert à tailler des degrés dans la glace Puis il attendit Le feu brûlait dans la cheminée Le gros chien ronflait sous la clarté de la flamme L'horloge battait comme un cœur ses coups réguliers dans sa gaine de bois sonore Il attendait L'oreille éveillée au bruit lointain frissonnant quand le vent léger frôlait le toit et les murs Minuit sonna Il tressaillit Puis comme il se sentait frémissant et apeuré, il posa de l'eau sur le feu afin de boire du café bien chaud avant de se mettre en route Quand l'horloge fit teinter une heure, il se dressa, réveilla Sam, ouvrit la porte et s'en alla dans la direction du Wilstrubel Pendant cinq heures, il monta, escaladant des rochers au moyen de ses crampons, taillant la glace, avançant toujours et parfois allant au bout de sa corde le chien resté en bas d'un escarpement trop rapide Il était six heures environ quand il atteignit un des sommets où le vieux Gaspard venait souvent à la recherche des chamois Et il attendit que le jour se leva Le ciel palissait sur sa tête et soudain une lueur bizarre, née on ne sait d'où, éclaira brusquement l'immense océan des cimes pâles qui s'étendaient à cent lieux autour de lui On eût dit que cette clarté vague sortait de la neige elle-même pour se répandre dans l'espace Peu à peu, les sommets lointains les plus hauts devinrent tous d'un rose tendre comme de la chair et le soleil rouge apparut derrière les lourds géants des Alpes bernoises Le riche Kunsi se remit en route Il allait comme un chasseur, courbé, épiant des traces, disant au chien, cherche mon gros, cherche Il redescendait la montagne à présent, fouillant de l'œil les gouffres et parfois appelant, jetant un cri prolongé, mort bien vite dans l'immensité muette Alors il collait à terre l'oreille pour écouter Il croyait distinguer une voix, se mettait à courir, appelait de nouveau, n'entendait plus rien et s'asseyait, épuisé, désespéré Vers midi, il déjeuna et fit manger Sam, aussi là que lui-même Puis il recommença ses recherches Quand le soir vint, il marchait encore, ayant parcouru cinquante kilomètres de montagne Comme il se trouvait trop loin de sa maison pour y rentrer, et trop fatigué pour se traîner plus longtemps Il creusa un trou dans la neige et s'y blottit avec son chien sous une couverture qu'il avait apportée Et ils se couchèrent l'un contre l'autre, l'homme et la bête, chauffant leur corps l'un à l'autre et gelés jusqu'au moelle cependant Une riche ne dormit guère, l'esprit hanté de vision, les membres secoués de frissons Le jour allait paraître quand il se releva Ses jambes étaient raides comme des barres de fer Son âme faible à le faire crier d'angoisse, son cœur palpitant à le laisser chouard d'émotion dès qu'il croyait entendre un bruit quelconque Il pensa soudain qu'il allait aussi mourir de froid dans cette solitude, et l'épouvante de cette mort fouettant son énergie réveilla sa vigueur Il descendait maintenant vers l'auberge, tombant, se relevant, suivi de loin par Sam qui boitait sur trois pattes Ils atteignirent Schwarenbar seulement vers quatre heures de l'après-midi La maison était vide Le jeune homme fit du feu, mangea, et s'endormit tellement abruti qu'il ne pensait plus à rien Il dormit longtemps, très longtemps, d'un sommeil invincible Mais soudain, une voix, un cri, un nom « Ulrich ! » secoua son engourdissement profond, le fit se dresser Avaient-ils rêvé ? Était-ce un de ces appels bizarres qui traversent les rêves des âmes inquiètes ? Non, il entendait encore ce cri vibrant entrer dans son oreille et rester dans sa chair jusqu'au bout de ses doigts nerveux Certes, on avait crié, on avait appelé « Ulrich ! » Quelqu'un était là, près de la maison Il n'en pouvait douter, il ouvrit donc la porte et hurla « C'est toi, Gaspard ! » de toute la puissance de sa gorge Rien ne répondit, aucun son, aucun murmure, aucun gémissement, rien Il faisait nuit, la neige était blême Le vent s'était levé, le vent glacé qui brise les pierres et ne laisse rien de vivant sur ces hauteurs abandonnées Il passait par souffle brusque plus desséchant et plus mortel que le vent de feu du désert Ulrich de nouveau cria « Gaspard ! Gaspard ! Gaspard ! » Puis il attendit Tout demeura muet sur la montagne Alors une épouvante le secoua jusqu'aux os Dimbaud, il rentra dans l'auberge, ferma la porte et poussa les verrous Puis il tomba grelottant sur une chaise Certain qu'il venait d'être appelé par son camarade au moment où il rendait l'esprit De cela, il était sûr, comme on est sûr de vivre ou de manger du pain Le vieux Gaspard Harry avait agonisé pendant deux jours et trois nuits quelque part dans un trou Dans un de ces profonds ravins immaculés dont la blancheur est plus sinistre que les ténèbres des souterrains Il avait agonisé pendant deux jours et trois nuits et il venait de mourir tout à l'heure en pensant à son compagnon Et son âme à peine libre s'était envolée vers l'auberge où dormait Ulrich Et elle l'avait appelée de par la vertu mystérieuse et terrible qu'ont les âmes des morts de hanter les vivants Elle avait crié, cette âme sans voix, dans l'âme accablée du dormeur Elle avait crié son adieu dernier, ou son reproche, ou sa malédiction sur l'homme qui n'avait point à se chercher Et Ulrich la sentait là, tout près, derrière le mur, derrière la porte qu'il venait de refermer Elle rôdait comme un oiseau de nuit qui frôle de ses plumes une fenêtre éclairée Et le jeune homme éperdu était prêt à hurler d'horreur Il voulait s'enfuir et n'osait point sortir Il n'osait point et n'oserait plus, désormais Car le fantôme resterait là jour et nuit autour de l'auberge Tant que le corps du vieux guide n'aurait pas été retrouvé et déposé dans la terre bénite d'un cimetière Le jour vint et Kunsi reprit un peu d'assurance au retour brillant du soleil Il prépara son repas, fit la soupe de son chien Puis il demeura sur une chaise immobile, le cœur torturé pensant au vieux coucher sur la neige Puis, dès que la nuit recouvrait la montagne Des terreurs nouvelles l'assaillirent Il marchait maintenant dans la nuit noire éclairée à peine par la flamme d'une chandelle Il marchait un bout à l'autre de la pièce à grands pas Écoutant, écoutant si le cri effrayant de l'autre nuit N'allait pas encore traverser le silence morne du dehors Et il se sentait seul le misérable Comme aucun homme n'avait jamais été seul Il était seul dans cet immense désert de neige Seul à deux mille mètres au-dessus de la terre habitée Au-dessus des maisons humaines Au-dessus de la vie qui s'agite, bruit et palpite Seul dans le ciel glacé Une envie folle le tenaillait de se sauver n'importe où, n'importe comment De descendre à l'oèche en se jetant dans l'abîme Mais il n'osait seulement pas ouvrir la porte Sûr que l'autre, le mort, lui barrerait la route Pour ne pas rester seul non plus là-haut Vers minuit, là de marcher Accablé d'angoisse et de peur Il s'assoupit enfin sur une chaise Car il redoutait son lit comme on redoute un lieu hanté Et soudain, le cri strident de l'autre soir lui déchira les oreilles Si suraigu qu'une riche étendit les bras pour repousser le revenant Et il tomba sur le dos avec son siège Sam, réveillé par le bruit, se mit à hurler comme hurlent les chiens effrayés Et il tournait autour du logis cherchant d'où venait le danger Parvenu près de la porte, il flaira dessous Soufflant et reniflant avec force le poil hérissé, la queue droite et grognant Qu'une scie éperdue s'était levée Et tenant par un pied sa chaise, il cria « N'entre pas ! N'entre pas ! N'entre pas ou je te tue ! » Et le chien, excité par cette menace, aboyait avec fureur Contre l'invisible ennemi que défiait la voix de son maître Sam, peu à peu, se calma et revint s'étendre auprès du foyer Mais il demeura inquiet, la tête levée, les yeux brillants et grondants entre ses crocs Ulrich à son tour reprit ses sens, mais comme il se sentait défaillir de terreur Il alla chercher une bouteille d'eau de vie dans le buffet Et il en but coup sur coup plusieurs verres Ses idées devenaient vagues, son courage s'affermissait Une fièvre de feu glissait dans ses veines Il ne mangea guère le lendemain, se bornant à boire de l'alcool Et pendant plusieurs jours de suite, il vécut sous comme une brute Dès que la pensée de Gaspar Harry lui revenait, il recommençait à boire Jusqu'à l'instant où il tombait sur le sol abattu par l'ivresse Il restait là, sur la face, ivre mort, les membres rompus, ronflant, le front par terre Mais à peine avait-il digéré le liquide affolant et brûlant Que le cri toujours le même « Ulrich ! » le réveillait comme une balle qui lui aurait percé le crâne Et il se dressait, chancelant encore, étendant les mains pour ne point tomber Appelant Sam à son secours Et le chien, qui semblait devenir fou comme son maître Se précipitait sur la porte La grattait de ses griffes, la rongeait de ses longues dents blanches Tandis que le jeune homme, le col renversé, la tête en l'air Avalait à pleine gorgée comme de l'eau fraîche après une course L'eau de vie, qui tout à l'heure endormirait de nouveau sa pensée Et son souvenir Et sa terreur est perdue En trois semaines, il absorba toute sa provision d'alcool Mais cette soulerie continue ne faisait qu'assoupir son épouvante Qui se réveilla plus furieuse dès qu'il lui fut impossible de la calmer L'idée fixe alors, exaspérée par un moi d'ivresse Et grandissant sans cesse dans l'absolue solitude S'enfonçait en lui à la façon d'une vrille Il marchait maintenant dans sa demeure, ainsi qu'une bête en cage Collant son oreille à la porte pour écouter si l'autre était là Et le défiant à travers le mur Puis, dès qu'il sommeillait vaincu par la fatigue Il entendait la voix qui le faisait bondir sur ses pieds Une nuit enfin, pareil au lâche poussé à bout Il se précipita sur la porte Et l'ouvrit pour voir celui qu'il appelait Et pour le forcer à se taire Il reçut en plein visage un souffle d'air froid Qui le glaça jusqu'aux os Et il referma le bâton et poussa les verrous Sans remarquer que Sam s'était élancé dehors Puis, frémissant, il jeta du bois au feu Et s'assit devant pour se chauffer Mais soudain il tressaillit Quelqu'un grattait le mur en pleurant Il cria éperdu Va-t'en ! Une plainte lui répondit longue et douloureuse Alors tout ce qui lui restait de raison Fut emporté par la terreur Il répétait Va-t'en ! En tournant sur lui-même Pour trouver un coin où se cacher L'autre, pleurant toujours Passait le long de la maison En se frottant contre le mur Ulrich s'élança vers le buffet de chêne Plein de vaisselle et de provisions Et le soulevant avec une force surhumaine Il le traîna jusqu'à la porte Pour s'appuyer d'une barricade Puis, entassant les uns sur les autres Tout ce qui restait de meubles Les matelas, les paillasses, les chaises Il bouche à la fenêtre Comme on fait lorsqu'un ennemi vous assiège Mais celui du dehors poussait maintenant De grands gémissements lugubres Auxquels le jeune homme se mit à répondre Par des gémissements pareils Et des jours et des nuits se passèrent Sans qu'ils cessassent de hurler l'un et l'autre L'un tournait sans cesse autour de la maison Et fouillait la muraille de ses ongles Avec tant de force qu'il semblait vouloir la démolir L'autre, au-dedans, suivait tous ses mouvements Courbé, l'oreille collée contre la pierre Et il répondait à tous ses appels Par d'épouvantables cris Un soir, Ulrich n'entendit plus rien Et il s'assit tellement brisé de fatigue Qu'il s'endormit aussitôt Il se réveilla sans un souvenir Sans une pensée Comme si toute sa tête se fût vidée Pendant ce sommeil accablé Il avait faim Il mangea L'hiver était fini Le passage de la génie redevenait praticable Et la famille Hauser se mit en route Pour rentrer dans son auberge Dès qu'elles eurent atteint le haut de la montée Les femmes grimpèrent sur leur mulet Et elles parlèrent des deux hommes Qu'elles allaient retrouver tout à l'heure Elles s'étonnaient que l'un d'eux Ne fût pas descendu quelques jours plus tôt Dès que la route était devenue possible Pour donner des nouvelles De leur long hivernage On aperçut enfin l'auberge Encore couverte et capitonnée de neige La porte et la fenêtre étaient closes Un peu de fumée sortait du toit Ce qui rassura le père Hauser Mais en approchant Il aperçut sur le seuil Un squelette d'animal dépecé par les aigles Un grand squelette Couché sur le flanc Tous l'examinèrent Ça doit être Sam Dit la mère Et elle appela Hé Gaspard Un cri répondit à l'intérieur Un cri aigu qu'on eût dit poussé par une bête Le père Hauser répéta Hé Gaspard Un autre cri pareil au premier se fit entendre Alors les trois hommes Le père et les deux fils Essayèrent d'ouvrir la porte Elle résista Ils prirent dans l'étable vide Une longue poutre comme bélier Et la lancèrent à toute volée Le bois cria Céda Les planches volèrent en morceaux Puis un grand bruit ébranla la maison Et ils aperçurent dedans Derrière le buffet écroulé Un homme debout avec des cheveux Qui lui tombaient aux épaules Une barbe qui lui tombait sur la poitrine Des yeux brillants Et des lambeaux d'étoffe sur le corps Il ne le reconnaissait point Mais Louise Hauser s'écria C'est Ulrich, maman Et la mère constata que c'était Ulrich Bien que ses cheveux fussent blancs Il les laissa venir Il se laissa toucher Mais il ne répondit point aux questions qu'on lui posa Et il fallut le conduire à l'Oêche Où les médecins constatèrent qu'il était fou Et personne ne sut jamais ce qu'était devenu son compagnon La petite Hauser faillit mourir cet été-là D'une maladie de langueur Qu'on attribua au froid de la montagne Fin de l'auberge Le Vagabond du Horla Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Nave Prusat Le Horla par Guy de Maupassant Le Vagabond Depuis quarante jours, il marchait Cherchant partout du travail Il avait quitté son pays Ville avarée dans la Manche Parce que l'ouvrage manquait Compagnon charpentier âgé de vingt-sept ans Bon sujet, vaillant Il était resté pendant deux mois à la charge de sa famille Lui, fils aîné N'ayant plus qu'à croiser ses bras vigoureux dans le chômage général Le pain devint rare dans la maison Les deux sœurs allaient en journée mais gagnaient peu Et lui, Jacques Randel, le plus fort, ne faisait rien Parce qu'il n'avait rien à faire et mangeait la soupe des autres Alors il s'était informé à la mairie Et le secrétaire avait répondu qu'on trouvait à s'occuper dans le centre Il était donc parti Muni de papiers et de certificats Avec sept francs dans sa poche Et portant sur l'épaule dans un mouchoir bleu attaché au bout de son bâton Une paire de souliers de rechange, une culotte et une chemise Et il avait marché sans repos pendant les jours et les nuits Par les interminables routes Sous le soleil et sous les pluies Sans arriver jamais à ce pays mystérieux Où les ouvriers trouvent de l'ouvrage Il s'entêta d'abord à cette idée Qu'il ne devait travailler qu'à la charpente Puisqu'il était charpentier Mais dans tous les chantiers où il se présenta On répondit qu'on venait de congédier des hommes faute de commande Et il se résolut, se trouvant à bout de ressources A accomplir toutes les besognes qu'il rencontrerait sur son chemin Donc il fut tour à tour terrassier Valé d'écurie, scieur de pierre Il cassa du bois et brancha des arbres Creusa un puits, mêla du mortier Lia des fagots, garda des chèvres Sur une montagne Tout cela moyennant quelques sous Car il n'obtenait de temps en temps Deux ou trois jours de travail qu'en se proposant à vil prix Pour tenter l'avarice des patrons et des paysans Et maintenant depuis une semaine Il ne trouvait plus rien Il n'avait plus rien et il mangeait un peu de pain Grâce à la charité des femmes Qu'il implorait sur le seuil des portes En passant le long des routes Le soir tombait Jacques Randel, harassé, les jambes brisées Le ventre vide, l'âme en détresse Marchait nu pied sur l'herbe au bord du chemin Car il ménageait sa dernière paire de souliers L'autre n'existant plus depuis longtemps déjà C'était un samedi vers la fin de l'automne Les nuages gris roulaient dans le ciel Lourds et rapides Sous les poussées du vent qui sifflaient dans les arbres On sentait qu'il pleuvrait bientôt La campagne était déserte à cette tombée de jour La veille d'un dimanche De place en place dans les champs S'élevait pareil à des champignons jaunes Monstrueux Des meules de paille égrenées Et les terres semblaient nues Étant ensemencées déjà pour l'autre année Randel avait faim Une faim de bête Une de ces faims qui jettent les loups sur les hommes Exténué, il allongeait les jambes Pour faire moins de pas Et la tête pesante, le sang bourdonnant aux tempes Les yeux rouges La bouche sèche Il serrait son bâton dans sa main Avec l'envie vague de frapper à tour de bras Sur le premier passant qu'il rencontrerait Rentrant chez lui manger la soupe Il regardait les bords de la route Avec l'image dans les yeux De pommes de terre défouies Restées sur le sol retournées S'il en avait trouvé quelques-unes Il eut ramassé du bois mort Fait un petit feu dans le fossé Et bien soupé, ma foi Avec le légume chaud et rond Qu'il eut tenu d'abord Brûlant dans ses mains froides Mais la saison était passée Et il devrait comme la veille Ronger une betterave crue Arrachée dans un sillon Depuis deux jours Il parlait haut En allongeant le pas Sous l'obsession de ses idées Il n'avait guère pensé jusque-là Appliquant en tout son esprit Toutes ses simples facultés À sa besogne professionnelle Mais voilà que la fatigue Cette poursuite acharnée D'un travail introuvable Les refus Les rebuffades Les nuits passées sur l'herbe Le jeûne Le mépris qu'il sentait Chez les sédentaires Pour le vagabond Cette question posée chaque jour Pourquoi ne restez-vous pas chez vous Le chagrin de ne pouvoir occuper Ses bras vaillants Qu'il sentait plein de force Le souvenir des parents Demeurés à la maison Et qui n'avaient guère de sous Non plus L'emplissait peu à peu D'une colère lente Amassée chaque jour Chaque heure Chaque minute Et qui s'échappait de sa bouche Malgré lui En phrases courtes et grondantes Tout en trébuchant sur les pierres Qui roulaient sous ses pieds nus Il grognait Misère 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 Tate-cochon Et c'est crevé de faim un homme Un charpentier Tate-cochon Pakatsu Pakatsu Et qui pleut Tate-cochon Il s'indignait de l'injustice du sort Et s'en prenait aux hommes À tous les hommes De ce que la nature La grande mère aveugle Est inéquitable Féroce Et perfide Il répétait les dents serrées Tate-cochon En regardant la mince fumée grise Qui sortait des toits À cette heure du dîner Et sans réfléchir À cette autre injustice humaine Celle-là Qui se nomme violence et vol Il avait envie d'entrer Dans une de ses demeures D'assommer les habitants Et de se mettre à table À leur place Il disait J'ai pas le droit de vivre maintenant Puisqu'on me laisse crever de faim Je demande qu'à travailler pourtant Tate-cochon Et la souffrance de ses membres La souffrance de son ventre La souffrance de son cœur Lui montait à la tête Comme une ivresse redoutable Et faisait naître en son cerveau Cette idée simple J'ai le droit de vivre Puisque je respire Puisque l'air est à tout le monde Alors donc On n'a pas le droit De me laisser sans pain La pluie tombait Fine Serrée Glacée Il s'arrêta Et murmura Misère Encore un mois de route Avant de rentrer à la maison Il revenait en effet Chez lui maintenant Comprenant qu'il trouverait Plutôt à s'occuper Dans sa ville natale Où il était connu En faisant n'importe quoi Que sur les grands chemins Où tout le monde le suspectait Puisque la charpente N'allait pas Elle deviendrait manœuvre Gâcheur de plâtre Terre acier Casseur de cailloux Quand il ne gagnerait Que vingt sous par jour Ce serait toujours De quoi manger Une noix autour de son cou Ce qui restait De son dernier mouchoir Afin d'empêcher l'eau froide De lui couler Dans le dos Et sur la poitrine Mais il sentit bientôt Qu'elle traversait déjà La mince toile De ses vêtements Et il jeta autour de lui Un regard d'angoisse D'être perdu Qui ne sait plus Où cacher son corps Où reposer sa tête Qui n'a pas un abri Par le monde La nuit venait Couvrant d'ombre Les champs Il aperçut au loin Dans un pré Une tache sombre Sur l'herbe Une vache Il enjamba le fossé De la route Et alla vers elle Sans trop savoir Ce qu'il faisait Quand il fut au près Elle leva vers lui Sa grosse tête Et il pensa Si seulement J'avais un pot Je pourrais boire Un peu de lait Il regardait la vache Et la vache Le regardait Puis soudain Lui lançant dans le flanc Un grand coup de pied Debout Dit-il La bête Se dressa lentement Laissant pendre Sous elle Sa lourde memelle Alors l'homme Se coucha sur le dos Entre les pattes De l'animal Et il but longtemps Pressant de ses deux mains Le pie gonflé Chaud Et qui sentait l'étable Il but tant Qu'il resta du lait Dans cette source vivante Mais la pluie glacée Tombait plus serrée Et toute la plaine était nue Sans lui montrer un refuge Il avait froid Et il regardait Une lumière Qui brillait entre les arbres À la fenêtre d'une maison La vache s'était recouchée Lourdement Il s'assit à côté d'elle En lui flattant la tête Reconnaissant d'avoir été nourri Le souffle épais et fort De la bête Sortant de ses naseaux Comme deux jets de vapeur Dans l'air du soir Passait sur la face De l'ouvrier Qui se mit à dire Tu n'as pas froid Là-dedans toi Maintenant il promenait Ses mains Sur le poitrail Sous les pattes Pour y trouver de la chaleur Alors une idée lui vint Celle de se coucher Et de passer la nuit Contre ce gros ventre tiède Il chercha donc une place Pour être bien Et posa juste son front Contre la mamelle puissante Qu'il avait abreuvée Tout à l'heure Puis comme il était Brisé de fatigue Il s'endormit tout à coup Mais plusieurs fois Il se réveilla Le dos ou le ventre glacé Selon qu'il appliquait L'un ou l'autre Sur le flanc de l'animal Alors il se retournait Pour réchauffer Et sécher la partie De son corps Qui était restée À l'air de la nuit Et il se rendormait Bientôt de son sommeil Accablé Un coq chantant Le mit debout L'aube allait paraître Il ne pleuvait plus Le ciel était pur La vache se reposait Le mufle sur le sol Il se baissa En s'appuyant Sur ses mains Pour baiser Cette large narine De chair humide Et il dit Adieu ma belle A une autre fois T'es une bonne bête Adieu Puis il mit ses souliers Et s'en alla Pendant deux heures Il marcha devant lui Suivant toujours La même route Puis une lassitude L'envahie Si grande Qu'il s'assit dans l'herbe Le jour était venu Les cloches Des églises sonnaient Des hommes en blouse bleue Des femmes en bonnet blanc Soit à pied Soit montés En décharette Commençaient à passer Sur les chemins Allant au village voisin Fêter le dimanche Chez des amis Chez des parents Un gros paysan parut Poussant devant lui Une vingtaine de moutons Inquiet et bêlants Car un chien rapide Maintenait en troupeau Randel se leva Salua Vous n'auriez pas du travail Pour un ouvrier Qui meurt de faim Dit-il L'autre répondit En jetant au vagabond Un regard méchant Je n'ai point de travail Pour les gens Que je rencontre Sur les routes Et le charpentier Retourna s'asseoir Sur le fossé Il attendit longtemps Regardant défiler Devant lui Les campagnards Et cherchant Une bonne figure Un visage compatissant Pour recommencer Sa prière Il choisit Une sorte de bourgeois En redingote Dont une chaîne d'or Ornait le ventre Je cherche du travail Depuis deux mois Dit-il Je ne trouve rien Et je n'ai plus un sou Dans ma poche Le demi-monsieur Réplica Vous auriez dû lire L'avis affiché A l'entrée du pays La mendicité Est interdite Sur les territoires De la commune Sachez que je suis le maire Et si vous ne filez pas Bien vite Je vais vous faire ramasser Rendelle que la colère Gagnait murmura Faites-moi ramasser Si vous voulez J'aime mieux cela Je ne m'aurai pas de faim Au moins Et il retourna S'asseoir sur son fossé Au bout d'un quart d'heure En effet Deux gendarmes Apparurent sur la route Ils marchaient lentement Côte à côte Bien en vue Brillant au soleil Avec leurs chapeaux cirés Leurs buffleteries jaunes Et leurs boutons de métal Comme pour effrayer Les malfaiteurs Et les mettre en fuite De loin De très loin Le charpentier Comprit bien Qu'il venait pour lui Mais il ne remua pas Saisi soudain D'une envie sourde De les braver D'être pris par eux Et de se venger plus tard Ils approchaient Sans paraître l'avoir vu Allant de leurs pas militaires Lourd et balancé Comme la marche des oies Puis tout à coup En passant devant lui Ils eurent l'air De le découvrir S'arrêtèrent Et se mirent A le dévisager D'un oeil menaçant Et furieux Et le brigadier S'avança en demandant Qu'est-ce que vous faites ici ? L'homme répliqua tranquillement Je me repose D'où venez-vous ? S'il fallait vous dire Tous les pays Où j'ai passé J'en aurais pour plus d'une heure Où allez-vous ? À Villavaray Où c'est-il ça ? Dans la Manche C'est votre pays ? C'est mon pays Pourquoi en êtes-vous parti ? Pour chercher du travail Le brigadier se retourna vers son gendarme Et du ton colère d'un homme Que la même supercherie finit par exaspérer Ils disent tous ça à ces bougres-là Mais je la connais moi Puis il reprit Vous avez les papiers ? Oui, j'en ai Donnez-les Grandel prit dans sa poche ses papiers Ses certificats De pauvres papiers usés et sales Qui s'en allaient en morceaux Et les tendit aux soldats L'autre les épelait en anonnant Puis, constatant qu'ils étaient en règle Il les rendit avec l'air mécontent D'un homme qu'un plus malin vient de jouer Après quelques moments de réflexion Il demanda de nouveau Vous avez de l'argent sur vous ? Non Rien ? Rien Pas un sou seulement ? Pas un sou seulement De quoi vivez-vous alors ? De ce qu'on me donne Vous mendiez alors ? Randel répondit résolument Oui, quand je peux Mais le gendarme déclara Je vous prends en flagrant délit De vagabondage et de mendicité Sans ressources et sans profession Sur la route Et je vous enjoins de me suivre Le charpentier se leva Où est-ce que vous voudrez ? Dit-il Et se plaçant entre les deux militaires Avant même d'en recevoir l'ordre Il ajouta Allez, coffrez-moi Ça me mettra un toit sur la tête Quand il pleut Et ils partirent vers le village Dont on apercevait les tuiles À travers des arbres dépouillés de feuilles À un quart de lieu de distance C'était l'heure de la messe Quand ils traversèrent le pays La place était pleine de monde Et deux haies se formèrent aussitôt Pour voir passer le malfaiteur Qu'une troupe d'enfants excités suivait Paysans et paysannes Le regardaient cet homme arrêté Entre deux gendarmes Avec une haine allumée dans les yeux Et une envie de lui jeter des pierres De lui arracher la peau Avec les ongles De l'écraser sous leurs pieds On se demandait S'il avait volé Et s'il avait tué Le boucher Le boucher Ancien spahis Affirma C'est un déserteur Le débitant de tabac Crut le reconnaître Pour un homme Qui lui avait passé Une pièce fausse De cinquante centimes Le matin même Et le quincailler Vitant lui Indubitablement L'introuvable assassin De la veuve mallet Que la police Cherchait depuis six mois Dans la salle Du conseil municipal Où ses gardiens Le firent entrer Randel retrouva le maire Assis devant la table Des délibérations Et flanqué de l'instituteur Ah ah ! S'écria le magistrat Vous revoilà mon gaillard Je vous avais bien dit Que je vous ferais coffrer Eh bien brigadier Qu'est-ce que c'est ? Le brigadier répondit Un vagabond Sans fenilieu Monsieur le maire Sans ressources Et sans argent sur lui Est-ce qu'il affirme Arrêté en état De mendicité Et de vagabondage Muni de bons certificats Et de papiers Bien en règle Montrez-moi ces papiers Dit le maire Il les prit Les lut Les relut Les rendit Puis ordonna Fouillez-le On fouille à rondelles On ne trouva rien Le maire semblait perplexe Il demanda à l'ouvrier Que faisiez-vous Ce matin sur la route Je cherchais de l'ouvrage De l'ouvrage Sur la grande route Et comment voulez-vous Que j'en trouve Si je me cache dans les bois Ils se dévisageaient Tous les deux Avec une haine de bête Appartenant à des races ennemies Le magistrat reprit Je vais vous faire mettre En liberté Mais que je ne vous y reprenne pas Le charpentier répondit J'aime mieux que vous me gardiez J'en ai assez de courir les chemins Le maire prit un air sévère Taisez-vous Puis il ordonna au gendarme Vous conduirez cet homme A deux cents mètres du village Et vous le laisserez Continuer son chemin L'ouvrier dit Faites-moi donner à manger au moins L'autre fut indigné Il ne manquerait plus Que de vous nourrir Elle est forte celle-là Mérandelle reprit avec fermeté Si vous me laissez encore crever de faim Vous me forcerez à faire un mauvais coup Tant pis pour vous autres Les gros Le maire s'était levé Et il répéta Emmenez-le vite Parce que je finirai par me fâcher Les deux gendarmes saisirent donc le charpentier Par les bras Et l'entraînèrent Il se laissa faire Retraversa le village Se retrouva sur la route Et les deux hommes L'ayant conduit à deux cents mètres De la bande kilométrique Le brigadier déclara Voilà Filez Et que je ne vous revoie point dans le pays Ou bien vous aurez de mes nouvelles Érandelle se mit en route Sans rien répondre Et sans savoir où il allait Il marcha devant lui Un quart d'heure ou vingt minutes Tellement abruti Qu'il ne pensait plus à rien Mais soudain En passant devant une petite maison Dont la fenêtre était entreouverte Une odeur de poteau feu Lui entra dans la poitrine Et l'arrêta net devant ce logis Et tout à coup la fin Une fin féroce Dévorante Affolante Le souleva Faillit le jeter comme une brute Contre les murs de cette demeure Il dit tout haut d'une voix grondante Nom de Dieu Faut qu'on m'en donne cette fois Et il se mit à heurter la porte A grand coup de son bâton Personne ne répondit Il frappa plus fort criant Hé ! Hé ! Hé ! là-dedans les gens Hé ! ouvrez ! Rien ne remua Alors s'approchant de la fenêtre Il la poussa avec sa main Et l'air enfermé de la cuisine L'air tiède plein de senteurs De bouillon chaud De viande cuite et de chou S'échappa vers l'air froid du dehors D'un sceau Le charpentier fut dans la pièce Deux couverts étaient mis sur une table Les propriétaires partissent en août à la messe Avait laissé sur le feu leur dîner Le bon bouilli du dimanche Avec la soupe grasse aux légumes Un pain frais attendait sur la cheminée Entre deux bouteilles qui semblaient pleines Randel d'abord se jeta sur le pain Le cassa avec autant de violence Que s'il eût étranglé un homme Puis il se mit à le manger voracement Par grandes bouchées vite avalées Mais l'odeur de la viande Presque aussitôt la tira vers la cheminée Et ayant ôté le couvercle du pot Il y plongea une fourchette Et fit sortir un gros morceau de bœuf Lié d'une ficelle Puis il y prit encore des choux Des carottes Des oignons Jusqu'à ce que son assiette fût pleine Et l'ayant posée sur la table Il s'assit devant Coupa le bouilli en quatre parts Et dîna comme s'il eût été chez lui Quand il eut dévoré le morceau presque entier Plus d'une quantité de légumes Il s'aperçut qu'il avait soif Et il alla chercher une des bouteilles posées sur la cheminée A peine vit-il le liquide en son verre Qu'il reconnut de l'eau de vie Tant pis, c'était chaud Cela lui mettrait du feu dans les veines Ce serait bon après avoir eu si froid Et il but Il trouva cela bon en effet Car il en avait perdu l'habitude Il s'en versa de nouveau un plein verre Qu'il avala en deux gorgées Et presque aussitôt il se sentit gai Réjoui par l'alcool Comme si un grand bonheur lui avait coulé dans le ventre Il continuait à manger moins vite En mâchant lentement Et en trempant son pain dans le bouillon Toute la peau de son corps était devenue brûlante Le front surtout Où le sang battait Mais soudain une cloche tinta au loin C'était la messe qui finissait Et un instinct plutôt qu'une peur L'instinct de prudence qui guide et rend perspicace Tous les êtres en danger Fît se dresser le charpentier Qui mit dans une poche le reste du pain Dans l'autre la bouteille d'eau de vie Et à pas furtif gagna la fenêtre Et regarda la route Elle était encore toute vide Il sauta et se remit en marche Mais au lieu de suivre le grand chemin Il fuit à travers champ vers un bois Qu'il apercevait Il se sentait alerte, fort, joyeux Content de ce qu'il avait fait Et tellement souple Qu'il sautait les clôtures des champs À pieds joints d'un seul bond Dès qu'il fut sous les arbres Il tira de nouveau la bouteille de sa poche Et se remit à boire par grandes lampées Tout en marchant Alors ses idées se brouillèrent Ses yeux devinrent troubles Ses jambes élastiques comme des ressorts Il chantait la vieille chanson populaire Ah qu'il fait donc bon Qu'il fait donc bon Cueillir la fraise Il marchait maintenant sur une mousse épaisse Humide et fraîche Et se tapit doux sous les pieds Et lui donna des envies folles De faire la culbute comme un enfant Il prit son élan, cabriola Se releva, recommença Et entre chaque pirouette Il se remettait à chanter Ah qu'il fait donc bon Qu'il fait donc bon Cueillir la fraise Tout à coup il se trouva au bord d'un chemin creux Et il aperçut dans le fond une grande fille Une servante qui rentrait au village Portant aux mains deux sauts de lait Écartés d'elle par un cercle de barriques Il la guettait, penchée Les yeux allumés comme ceux d'un chien Qui voit une caille Elle le découvrit Leva la tête Se mit à rire Et lui cria C'était vous qui chantiez comme ça ? Il ne répondit point Et sauta dans le ravin Bien que le talus fût haut de six pieds au moins Elle lit le voyant soudain debout devant elle Christi vous m'avez fait peur Mais il ne l'entendait pas Il était ivre Il était fou Soulevé par une autre rage Plus dévorante que la faim Enfiévré par l'alcool Par l'irrésistible furie d'un homme Qui manque de tout depuis deux mois Et qui est gris Et qui est jeune Ardent Brûlé par tous les appétits Que la nature a semés Dans la chair vigoureuse des mâles La fille reculait devant lui Effrayée de son visage De ses yeux De sa bouche entr'ouverte De ses mains tendues Il la saisit par les épaules Et sans dire un mot La culbuta sur le chemin Elle laissa tomber ses seaux Qui roulèrent à grand bruit En répandant leur lait Puis elle cria Puis comprenant que rien Ne servirait d'appeler Dans ce désert Et voyant bien à présent Qu'il n'en voulait pas à sa vie Elle céda sans trop de peine Pas très fâchée Car il était fort le gars Mais pas trop brutal vraiment Quand elle se fut relevée L'idée de ses seaux répandues L'emplit tout à coup de fureur Et autant son sabot d'un pied Elle se jeta à son tour Sur l'homme Pour lui casser la tête S'il ne payait pas son lait Mais lui se méprenant A cette attaque violente Un peu dégrisé Éperdu Épouvanté de ce qu'il avait fait Se sauva de toute la vitesse De ses jarrets Tandis qu'elle lui jetait des pierres Dont quelques-unes La tenirent dans le dos Il courut longtemps Longtemps Puis il se sentit là Comme il ne l'avait jamais été Ses jambes devenaient molles À ne le plus porter Toutes ses idées étaient brouillées Il perdait souvenir de tout Ne pouvait plus réfléchir à rien Et il s'assit au pied d'un arbre Au bout de cinq minutes Il dormait Il fut réveillé Par un grand choc Et ouvrant les yeux Il aperçut deux tricornes De cuir vernis Penchées sur lui Et les deux gendarmes du matin Qui lui tenaient Et lui liaient les bras Je savais bien Que je te repincerais Dit le brigadier Gognard Randel se leva Sans répondre un mot Les hommes le secouaient Près à le rudoyer S'il faisait un geste Car il était leur proie À présent Il était devenu Gibier de prison Capturé par ses chasseurs De criminels Qui ne le lâcheraient plus En route Commanda le gendarme Ils partirent Le soir venait Et tendant sur la terre Un crépuscule d'automne Lourd et sinistre Au bout d'une demi-heure Ils atteignirent le village Toutes les portes étaient ouvertes Car on savait les événements Paysans et paysannes Soulevés de colère Comme si chacun eût été volé Comme si chacune eût été violée Voulaient voir rentrer le misérable Pour lui jeter les injures Ce fut une huée Qui commença à la première maison Pour finir à la mairie Où le maire attendait aussi Venger lui-même De ce vagabond Dès qu'il l'aperçut Il cria de loin Ah mon gaillard Nous y sommes Et il se frotta les mains Content comme il l'était rarement Il reprit Je l'avais dit Je l'avais dit Rien qu'en le voyant sur la route Puis avec un redoublement de joie Ah gredin Ah sale gredin Tu tiens tes vingt ans Mon gaillard Fin du Vagabond Fin du Orla Par Guy de Maupassant Sous-titres par Jérémy Diaz